Voilà, ça démarre. Attends, avant de mettre la musique, laisse-moi dire juste ce que nous sommes. Donc c'est la troisième séance. Nous sommes mercredi 19 septembre 2001 avec Thomas Ravier, à qui est consacrée cette séance aujourd'hui. Et nous sommes la Sainte Émilie. Voilà, je dis toujours des noms des saints. Allez, tu démarres. Je vais mettre le micro peut-être un peu plus près si je peux. Ah, c'est pour toi ! Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pour toi. Peut-être que tu as fait une distinction sur la bande sonore. Non, non, non. C'est toi qui décides, je t'ai dit. Je ne décide rien, c'est toi. C'est toute ta manière. Du point de vue de la postérité, j'ai un rapport à la postérité qui reste très textuel. Montre ton manuscrit, montre-le ton manuscrit. Je n'ai pas encore considéré la postérité au-delà de ce que j'écris. Rapproche-le, rapproche-le. Alors, explique-moi ce que c'est ça. C'est ton dernier ? C'est ton dernier ? C'est ton manuscrit. Mais plus, 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 on n'a pas bien vu le bleu parce que tu fais, il n'a pas zoomé là. Voilà, voilà, il y a la caméra. Attends, attends, je ne peux pas zoomer, il faut rapprocher. Voilà. Voilà, là, on verra un peu quand même. Voilà, tu vois, parce que le problème, elle n'a pas de... On voit là où... Vérifiez-vous, moi j'ai une mauvaise vue. Oui, voilà, c'est impec. On voit un peu les montages, tout à fait. Tiens, regarde, attends, je vois une page. Voilà. C'est ton cahier avec un quel clair qu'on fait. Numéro 4. D'accord. T'es arrivé, attends. Il y a une... C'est là ? C'est qui a retapé ce que tu veux ? Alors, en fait, c'est les fragments de la version précédente qui avait été dactylographiée, celle que j'ai remise à Julliard et que finalement j'ai récupérée. Ah oui. Et j'ai pris quelques fragments et... Ah, on voit bien, là. Je les ai insérés. Oh, ouais. C'est bon, ça va être... Ah ouais, c'est quoi ? Les écrivains... Les écrivains à prolifération, à rajoute, après toi, dans la littérature française, sont plus importants que les écrivains qu'on tendance à supprimer. Quels sont les grands écrivains à prolifération ? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous à prolifération. Ah non. Qui... Ben, toute la tradition, quand même, au XXe siècle, c'est pas forcément au-delà de qualité. Oui, ceux qu'on aime, ils sont tous... Ouais, Stendhal n'était pas... Tellement un écrivain par rapport à... Ah bon, on a vu leurs manuscrits, tu connais ses manuscrits ? Ouais, c'est pas tellement... Ah bon ? Quelqu'un qui disait qu'il voulait que le code civil, c'était quand même plutôt proche de l'extension humanistique. C'est son idéal. Oui, oui, mais ça se retrouve tout plastiquement dans les manuscrits. Flaubert, non. Pas du tout. Encore moins, quoi. Peut-être que Flaubert l'a préparé... Tu connais ? Tu as vu les manuscrits ? Ouais, ouais, ouais. J'ai des bouquins avec toute la reproduction des études préparatoires pour Bovary. Il prépare ces... Ah oui, les trucs génétiques, là, c'est ça ? Génétiques de texte. Il avait piqué au... C'est pas grave, je ne vais pas te censurer. Il avait piqué au salon du livre, un beau bouquin. Ouais, ouais, ouais. L'édition Zouma. Mais tu vois comment il préparait ses... Je ferai ça dans mon... Quand j'aurai le temps que je vais faire mon grand texte sur Flaubert et le cinéma, il préparait... Il l'appelait ça plan et scénario. Et il préparait... Plan et scénario. Comme mécénario. D'où vous avez le mot scénario à l'époque et pas cinéma ? Ça existait déjà. Du théâtre ? Du monde du théâtre ? C'est sûr ? Ouais, c'est sûr. Alors vas-y, raconte-moi un petit peu ça. Tu peux faire une petite lecture ? Avec plaisir. L'introduction. Donc ça, c'est... Ça, c'est ton roman en cours. La version définitive, le cahier numéro 4 du roman que je suis en train de terminer. Donc tu auras connu des avatars nombreux. Funeste des mêlés éditoriaux qui sera passés par mon éditeur belge. Finalement, j'ai récupéré le manuscrit. C'était quoi le titre quand tu l'as proposé ? La tristesse durera toujours, pour l'éditeur belge. Et en quelle année ça a ? C'était il y a 6 ans. Comme ça, 97, quelque chose comme ça. 96, 5 ans, 5-6 ans. J'ai récupéré le manuscrit, finalement, parce que je n'en étais pas content. J'ai laissé tomber, j'ai fait Original Remix pour Julliard. J'ai récupéré ce manuscrit, donc version numéro 2. Ça a pris son titre définitif Emma Jordan. Sous-titré donc Meurs du béton. Que ça, tu le fais en parallèle à Madame Bovary. Sous-titre était Meurs de province. Donc là, Emma Jordan, Meurs du béton. Déjà sous son titre définitif. Pourquoi Jordan ? Oui, on peut dire que c'est la métaphore du livre. C'est Jordan en opposition à Emma. C'est-à-dire que Emma... Quoi t'as pensé quand t'as trouvé le nom Jordan ? J'ai pensé que sa caractéristique, que la consonance un peu anglo-saxonne, l'identification à Jordan, sera un nom qui symboliserait, si tu veux, l'hétérogénéité entre Emma d'un côté, qui renvoie forcément à Bovary, et Jordan de l'autre, qui est l'hétérogénéité même du livre. T'as pensé un Jordan particulier ? Non, je pensais que ça faisait pour moi... C'est pas une marque de quelque chose ? Oui, c'est une marque qui vient du basketteur. Ah, les Michael Jordan a fait une marque qui n'appelle Jordan ? Jordan, c'est le basketteur. Oui, c'est la marque. C'est un nom qui est non seulement la consonance anglo-saxonne, mais le nom, je ne sais pas, ça ne renvoie pas immédiatement à Michael Jordan. Moi oui, il y en a peut-être d'autres des Jordan, je ne sais pas... Peu importe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui renvoie au monde contemporain, alors qu'Emma était un prénom plutôt... qui est déjà grandement connoté romanesquement et qui renvoie plutôt au 19ème siècle. Le truc, l'anecdote étant que j'ai rencontré une meuf qui s'appelle Emma... Qui est ma promise. Qui est ma moitié. Voilà, exactement. Donc numéro 2, je fais ça, je le rends à Julliard et puis finalement comme je ne suis pas satisfait, je le récupère, entre temps il sort un fragment, un chapitre qui s'appelle La Terre Promise qui sort dans la NRF et finalement je le récupère et je le termine là, ce qui est pratiquement terminé pour faire la version définitive. Donc toujours Emma Jordan, meurt du béton, qui sortira chez Julliard ou alors Nick Mialet, chez les PD... Chez Gallimard. Chez Gallimard. On va voir. Donc je vais faire une petite lecture introductive. Il est probable qu'il va attendre Gallimard maintenant. Il est probable. Tu ne vas pas avoir fait tout ça pour le redonner à Julliard. Inch'Allah, on verra. On n'en est pas là. On s'est intéressé là. Broudot me l'a demandé, il s'en faisait plus qu'intéressé. Il s'est proposé de le publier. Donc après, ça ne dépend que de mon cynisme. C'est quasiment ça. Et de ma froideur. Si j'écoute les conseils d'écrivains comme Stéphane Naglanski... Tu te conseilles quoi ? Tu te conseilles quoi ? Tu te conseilles d'aller chez Gallimard, c'est de me battre les couilles de Betty Mialet. C'est ce qu'on fera envers... C'est pas Betty Mialet ? Ouais, Betty Mialet. Ouais, Betty Mialet. Ouais, Betty Mialet. Ouais, Betty Mialet. Mais enfin j'aurai d'autres... Ouais, d'autres occasions. Je fais une petite lecture donc. Qu'est-ce que tu veux que je lise ? Ce que tu veux. Mais tu vas me... Tu vas un peu me canaliser parce que moi... Oui, moi je... Tu me dis si tu veux... On va parler un peu d'horabre, ou on parle de ça, tu me commences... Vas-y, lis un petit peu d'abord... Alors je ne t'interromps pas avant que tu dis... Même si il y a des mots que je ne comprends pas. Non, non. Tu dis toujours, je ne m'interromps pas. Non, non, non. C'est pas là. On en reviendra. C'est le problème du livre, justement. D'accord. Je t'avais dit que la go, c'était le féminin du gars. Mais go, c'est dans les chansons africaines aussi, je t'ai dit. Ouais, tu me l'as dit. Mais c'est quoi ? C'est de l'argot américain, c'est ça ? Argot, ouais. Go, argot. Je ne sais pas. La go, donc la girl, la fille. La go, la girl, la fille. Le gars, la go. Le gars, la go. La meuf. Dis un petit peu avant les mots qu'on risque de rencontrer. Peut-être que dans 200 ans, quand on ne regardera ça, les gens seront... Ce sera une langue morte. Peut-être le rap. Oui, mais alors, qu'est-ce que tu fais quand tu lis... Quand tu lis Mort à Crédit, il y a plein de mots argotiques que tu... Oui, c'est vrai. Je me souviens que Solaire, tu avais une théorie où... Il y a un petit tournoi qui disait ça, Céline s'en repend en enfer. Ah bon, de son argot ? Ouais, ouais. C'est un petit téléphone comme ça. Je pense qu'il s'en repend pas tellement, mais enfin... Pas grave. Il a fait un texte, il y avait que Céline s'en repend en enfer ? Non, non, il avait fait quelque chose et ça finissait par... Céline s'en repend en enfer. Par rapport à l'argot. Je me demande où est-ce que j'ai vu... Je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai vu ça ? Qu'est-ce que tu penses par rapport à l'argot chez Céline ? Lui-même qui disait que c'était un... D'une part, ça a une fonction musicale et c'est... De toute façon, on ne peut pas parler de l'argot de Céline sans considérer que toute langue de toute façon se... Se patine. Ce n'est pas qu'elle se patine. La langue de Proust, ce n'est plus la langue d'aujourd'hui non plus. Il y a un face à main que personne ne sait que c'était un face à main. Quand j'ai dû la recherche la première fois, j'ai dû aller voir mon dictionnaire parce que c'était qu'un face à main. Ce que c'était un face à main. Oui, mais dans tous les cas, la langue de Proust, c'était déjà pas la langue... Non, mais on ne parle pas du style même, on parle du vocabulaire. Donc, il met l'argot et c'est un argot qui correspond à une certaine période, à un certain lieu Paris, entre telle année et telle année. Ce n'est pas grave. Tout livre, et en même temps, c'est transcendé par l'immortalité de son style. Oui, mais c'est aussi malgré tout... C'est un pur artifice syntaxique, on dirait. C'est aussi une manière de s'inscrire dans un paysage particulier de la littérature. Je pensais surtout à l'époque de Voyager au bout de la nuit. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Pour moi, Chessine, il n'y a pas cette visée sociologique du genre « je suis populo, je parle comme le peuple, etc. » C'est très manifestement... Tu vois qu'il y a vraiment une vertu purement musicale et commentéistique de l'argot. Il y a quand même une manière de se libérer du langage institutionnel. Au départ, c'est peut-être un starter par rapport. Oui, mais en même temps, il est très travaillé aussi par les classiques, par les langues classiques et tout, ça se sent en cycle. C'est pas du tout du... Il y en a eu d'autres des mecs qui ont voulu faire l'écrit comme je parle... Tout à fait, mais lui... Lui, pas du tout. Mais il rejoindrait ce que je cherche. C'est que c'est quand même l'hétérogénéité à nouveau. C'est la confrontation, notamment dans Voyager au bout de la nuit, quand même des deux corps linguistiques qui se retrouvent. Parce que tu as d'un côté... Tu es quand même un chroniqueur au sens... Je ne sais pas... Vraiment de la tradition... On ne fait pas les deux corps linguistiques. Etc. On y reviendra. Je fais ma lecture. D'accord. Donc ça, c'est dans la dernière partie du livre. Ça se passe donc dans le 20ème. Tu vois comme quoi ils sont sur le playground à côté de... Ils jouent au basket, c'est ça ? De Belleville. Ils jouent au basket. Et en fait, le narrateur va voir l'après-midi Emma jouer au basket avec ses pincos du 20ème. Voilà. Il n'était, vas-y, que de se laisser bercer par le guet-tumulté-vasé et ses quelques digots ailés, courant après le ballon brun comme après le cours d'un astre, un petit astre fou dont elle semblait lire à l'avance les coordonnées sur le macadam. Ses quelques digots vous emportaient à la fois tasse et fée. C'est assez faux de dire cependant que, spectateurs, nous les considérions sous la forme d'un seul conglomérat de bonheur. Nos regards convergeaient naturellement vers Sabrina des Abbes. Sabrina et sa cicatrice à la tente qui semblaient la signature de l'artiste, un artiste qu'on remerciait de nous avoir fait figurer à côté de la Belle du 18ème, comme ses admirateurs impis dans les scènes de bain chez les primitifs flamands. Leurs enjambées seules étaient extraordinaires. Étaient-elles bien celles que l'on croyait ou des lévriers réincarnés en go et qui s'adonnaient là à leurs instincts, faisant la chasse à cette balle de la forme de la terre comme si c'était un mal-le-relief qui pouvait le dire ? On s'amassait, on hurlait des encouragements, essayant de ne rien perdre de cette féerie urbaine. Le moment par exemple qu'on les voyait se tendre, implorer le panier de tout leur corps, dans un dialogue avec les gardiens des lois de la gravité conjurée acharnée, bondissant comme si leur silhouette rappelant ce que Cocteau disait de Nijinsky ne retrouvait leur dimension réelle que durant cette brève, cette désespérée extension. Derrière les massifs de tags, je voyais avec stupeur Emma aller au-devant, se jeter sur certaines comme sous un engin mécanique et s'offrir supplicieuses, non pas à des roues métalliques, mais à ce qui ressemblait des coups impitoyables face auxquels le chant des sifflets, comme si à ces sirènes de la ville on avait alors bouché les oreilles de cire fraîche, n'avait plus le moindre effet. Il faut dire que je n'avais pas intérêt à abandonner Emma. Les mecs du quartier de Sacré-Bande venaient ici faire provision de meufs et pendant la partie on les entendait qui échangeaient leurs préférences et lisant leurs proies au gré des passes, pisses. Et ces beuges qu'Emma avait accepté de dénuder, alors qu'elle les exécrait incompréhensiblement, voilées par un baguil fantomal, voilà qu'elle devenait l'objet de toutes les convoitises et j'ajoute, de toutes les ambrouses. La partie terminée, elle rangeait sous sa casquette une chevelure luisante comme des algues marines. Je faisais mon possible pour l'escorter jusqu'à l'appartement, surveillant le local, une cave où toutes descendaient se changer comme en une sacristie. Heureusement, j'avais régulièrement avec moi un homeboy que la perspective de voir évoluer ses anges à balles faisait kiffer. Autour du local, d'où elles ressortaient presque pédantesques, hautaines, dans leurs amples tenues flamboyantes, il y avait du monde sérieux. Pourtant, lorsque de retour après une heure ou deux, elles replongeaient dans leurs ternes costumes quotidiens, on était obligé de reconnaître que ces meufs n'étaient pas différentes des autres, à peine plus athlétiques, et ce au point de disparaître quelques minutes plus tard à l'embouchure du trôneau. De ce nouveau groupe de meufs que je pénétrais, celui-là était le premier d'une immobilité maladive qui ne fixait pas à une sorte de socle, un point précis tel que le crou de Nadege, rassemblée devant son mur comme ses papillons qu'on cloue pour des collections prestigieuses mais mortuaires. Et je pensais qu'elle renouait avec cette tradition de la bande décrite par Stuproux, traversant l'espace comme une comète lumineuse avec ce quelque chose de la fuite dépassant sur la route. C'est pour As, toujours, si on essayait de leur tenir compagnie, de rester à leur côté après les matchs, j'avais l'impression que c'était en compensant leur mouvement naturel, élémentaire, tourbillonnant, speed, par quelques pas de course implicite. Le plus souvent, je l'ai dit, elles s'évanouissaient rapidement et leur identité restait abstraite. Mais si, par hasard, quand nous étions nombreux du 13 et qu'on parvenait à encadrer l'une d'elles, une qui, blessée, ne jouait pas, l'obligeant par la parole à interrompre cette fuite naturelle, réduite à elle-même, concrète, à peine bonne, elle n'en finissait pas de dévoiler ses tares, de dévoiler ses torts. Je pensais et je disais alors ému qu'il était incroyable qu'après une année à sortir ensemble, le corps aimé d'Emma ait résisté sa com' et que j'eus pu lui faire boire ce poison qu'est le quotidien sans qu'elle n'en sortit ne serait-ce que diminué, affaibli. Quel qu'ait été le sculpteur supposé à l'origine d'Emma Jordan, ses parents, la banlieue, ou tout simplement l'idée même que je me faisais d'elle, comme si en réalité toute femme ne pouvait qu'être le fruit de nos rêveries et n'être de nos chaires, pour ne pas dire d'une de nos côtes, je pouvais me flatter d'une création dont j'étais aujourd'hui le premier spectateur, un spectateur d'autant plus vorace que ses meufs, pour reprendre mes idées baudelairiennes, était ce que le tableau de la vie, et a fortiori celui de la vie des tours, pouvait offrir de plus précieux aux jeunes contemplateurs fondsés, ravis et gourds, avides et gores. Je le crois, Emma était supérieure à Nadège, en cela qu'elle savait emprunter à tous les arts urbains le moyen de s'élever au-dessus de la nature, pour mieux subjuguer le cœur et les esprits, et sur fond de béton, dans une atmosphère où la haine, la haine et le techi ont mêlé leur vapeur, sous l'étoile rouge, il me semblait y voir une nouvelle forme de cette beauté interlope que le poète s'effronte à recenser, que le poète a ressassé et que j'eus s'aimé, après l'avoir tant kiffé, célébré à mon tour. C'est bien, c'est en blanche dans au moins un an, c'est sûr et certain. Je me demande comment ce pro pouvait faire des lectures qu'il faisait quand Cocteau racontait qu'il rigolait, qu'il se barbouillait de rire, je me demande comment il faisait par rapport à son asthme. Je ne sais pas. Il n'avait pas de asthme à 2014. Tu sais, quand ils l'ont représenté, ça veut rien dire, mais c'est marrant, quand ils l'ont, dans les 2-3 fois où ils ont fait des films où ils l'ont représenté, ils le voyaient, il n'arrivait même pas à parler à Céleste, etc. Mais avec les crises qu'il avait, même moi, quand tu finis... Tu as tu asthme toi ? Non, c'est bon. Mais quand tu finis de lire 2-3 pages, alors si lui il lit des chapitres entiers... C'est très beau, moi je trouve ça très beau. Stéphane Zagdansky nous parle. Non. Mais si. C'est bien fusionné, je trouve. Tu vois, il y a bien... C'est moins chaotique que ce que tu m'avais lu il y a quelques temps où l'argot était plus présent et les phrases étaient moins sinueuses, me semble-t-il. Je me souviens plus ce que tu avais lu, ou un des premiers trucs que tu nous avais lu avec Marc Édouard, peut-être que c'était ton premier livre, quelque chose comme ça, non ? Peut-être, je ne me souviens plus. Depuis que je t'ai lu, c'était quoi le passage sur la cérémonie du... Non, non, ça c'était bien aussi, non, ça c'était bien. Là, on rencontre avec Edicia Casta, le narrateur... Non, peut-être des trucs de... De l'époque, quoi. Non, celui que tu m'as donné là, de... D'Original Remix. D'Original Remix, oui voilà, par rapport à Original Remix, sans doute. Et comment est-ce que tu juges alors ce que tu avais appelé mon style bâtard ? Ou autre... Non, mais c'est marrant... La caricature ! Oui, oui, oui. Mais là, on pourrait comparer tout à fait au rôle de Largo chez Céline. Mais dis-moi ce que tu as tendance à toi de dire ! C'était là pour parler, toi, de tes textes. C'est pas là pour... On me dit ce qu'on en pense. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Pourquoi... Il faudrait qu'il... Il faudrait m'attaquer ! Non, mais non... Non, non... Explique-moi, comme tu voudrais l'expliquer à quelqu'un qui n'a... Qui ne... Qui est... À qui c'est inconnu, c'est le cas en... En l'occurrence... Pourquoi... Le pourquoi même de... Vu que tu pourrais écrire de manière tout à fait autre... De... De ton rapport au rap ou à Largo... Comment tu appelles ça, d'ailleurs ? Cette part de ton écriture qui vient incendier un peu tes phrases, ici ou là, comme ça, avec des décrépitements comme ça, qui, aux oreilles de quelqu'un qui est habitué à une prose plus classique, disons, sonne immédiatement comme quelque chose de... Alors, il y a le verlan, le rôle du verlan, le rôle des... Pas des paronomasmes, mais des allitérations qu'on sent bien, bon... Est-ce que c'est comme ça dans les listes de rap ? Ou en tout cas, pourquoi ? Le pourquoi du truc ? Ben, il faut revenir un peu en arrière, mais je pense que c'est pas différent, ou alors c'est moi qui ai fait des projections, mais je pense que ça a été théorisé par des écrivains qui m'intéressent, en l'occurrence Céline et en l'occurrence Genet. C'est-à-dire que chez Genet, c'est vraiment beaucoup perceptible, on va dire, on pourrait comparer ça à Genet, c'est-à-dire choisir d'écrire dans la langue du tortionnaire, c'est-à-dire celle que l'avait qualifiée Genet, et en même temps, parce que l'objectif numéro un est d'être entendu, et que l'objectif numéro deux, c'est absolument de faire agréer, comment l'appeler aujourd'hui ? On peut l'appeler la langue des dominants, on peut l'appeler... C'est la langue populaire qui a été plus ou moins expurgée d'une manière générale, à peu de choses près, de la littérature, qui n'a pas été présente, et qui est la langue populaire, la langue des dominés, aujourd'hui la langue des banlieues, et qui doit absolument être entendue, si on fait une hypothèse, il y aurait, comme on fait les linguistes, qu'on travaille sur Finnegan's Way, qu'il y aurait l'hypothèse des dieux de la langue, ça serait obligé la langue classique à regarder cette langue-là, cette langue qui a été ostracisée, si tu veux, ou qui a voulu être éliminée, et l'obliger à la regarder, et l'obliger surtout, ne pas pouvoir refuser, refuser ce que j'avais appelé dans mon texte sur l'ATM, c'est-à-dire ne pas pouvoir refuser l'entrée à la vérité dans la mesure où elle est très bien accompagnée, c'est-à-dire Jeunet avait dit, il faut parer ma phrase des plus belles fleurs, c'est-à-dire que, d'une manière générale, c'est cette langue-là, dont j'essaye d'assurer l'introduction, en l'escortant par tous les attributs les plus flamboyants de la langue classique, pour que, à ce moment-là, le pouvoir en place soit obligé d'écouter, et obligé d'une certaine manière de réécrire, de reprendre l'histoire depuis le début, c'est-à-dire de faire des héroïnes, de faire du monde qui m'intéresse, encore une fois, un monde qui n'a pas été représenté dans la littérature, il faudrait que je parle de mon rapport à Proust, qui est ambigu, parce que c'est, malgré tout, même si c'est une langue qui est transcendée, même si la langue bourgeoise est transcendée, c'est quand même cette langue, ce que j'avais dit une fois, c'est le pouvoir a du sang sur les mots, c'est-à-dire que c'est quand même cette langue-là, c'est pas pour faire des procès... Tu parles de la langue de Proust ? Ouais, je parle de la langue générale, je ne veux pas faire des procès, je ne suis pas du tout d'accord, tu sais, tu connais le procès, le grand procès imbécile de Sartre, où il a reproché que finalement, que Proust et Flaubert avaient collaboré à la commune, et que finalement, Proust, je sais que c'est des débats, c'est des notions de classe, c'est la notion de classe, ça veut dire que, est-ce qu'à partir du moment où tu situes du côté du verbe, et que tu sais que la société, d'une certaine manière, pour aller vite, n'existe pas, ou qu'elle est l'ennemi capital, pour reprendre l'expression de quelqu'un, est-ce que tu en fais totalement abstraction, ou est-ce que tu penses qu'il y a des notions qui seraient quand même des notions sociales, comme la notion de classe, qui peuvent intervenir dans la littérature même ? Ça, c'est une question que tu peux poser chez toi, par exemple, c'est pas du tout flagrant. Chez Jeunet, pratiquement, tout le programme littéraire est structuré par cette idée-là, cette idée qu'il parle depuis un monde, où dans tous les cas, il n'a aucune chance d'être entendu, s'il n'emploie pas ce qu'il appelait la langue de l'ennemi. Alors moi, c'est cette espèce de maximum d'hétérogénéité qui tient à ma position particulière, qui tient, comme je l'ai déjà expliqué, ce que tu avais dit à propos de Proust, le côté borderline, plutôt là, par exemple, la position de Proust par rapport à la sexualité, c'est le fait que je me sens assez apatride, que j'ai grandi, pris entre ces deux cultures, à la fois non réconciliables, et qu'à un moment, il faut que les deux cultures se télescopent à l'intérieur de mon corps, on va dire, et que je suis obligé d'en faire quelque chose. J'ai grandi à la frontière du périphérique, ce qui était vraiment un symbole, et j'ai dans mon parcours, vraiment à l'intérieur de mon corps, je porte à la fois la langue traditionnelle, le problème, c'est que pour expliciter, il faut tout de suite avoir recours à des éléments quand même biographiques, c'est ça qui me paraît ennuyeux. Je voudrais te poser juste une question, c'est, tu parles comme s'il y avait une sorte de dialectique, au sens de polémique, ou de joute à l'intérieur même de ta langue, comme s'il n'y avait pas, tu n'avais aucun parti pris esthétique. Alors que quand on t'écoute lire, on sent à l'évidence qu'il y a tout de même un parti pris esthétique, qui est une tendresse esthétique de ta part, pour à la fois, pour l'ensemble de ta langue, pour l'ensemble de ta phrase, je veux dire, c'est-à-dire pour que dans ta phrase, tu viens éclater comme ce qui est plus de l'ordre du jargon, parce que finalement, tu compares deux choses, et il me semble que si on voulait un peu analyser des trucs, qui ne sont pas exactement comparables. lorsque tu parles de langue bourgeoise, que toi, tu écris, ce n'est pas nécessairement de la langue bourgeoise. À partir du moment où c'est écrit, c'est-à-dire que la langue bourgeoise, c'est la langue qu'on peut lire dans les journaux, qu'on peut lire dans les organes de masque, ou la langue de communication. C'est-à-dire qu'une phrase écrite n'est plus une phrase réellement faite pour la communication. Et le jargon, j'appelle jargon parce qu'il y a eu des théories, Alice Debord a fait tout un petit livre que j'ai d'ailleurs sur le jargon, vous savez, les princes du jargon. Et Debord en parle aussi dans ses derniers textes, sur le jargon de Villon, les coquillères, etc. Donc c'est plus vraiment un jargon, c'est-à-dire une langue, je parle du berlan et du langage des rappeurs, de la banlieue, faite pour exprimer des réalités. Parce qu'elle est moins structurée, ce n'est pas un corps linguistique qui soit vraiment identifié. Ce n'est pas sûr qu'un linguiste dirait qu'elle est moins structurée. Non. Ils ont leur mode de communication qui après tout est aussi raffiné que le mode de communication entre une bourgeoise du 16e, mais ça finit. Elle n'a pas été identifiée autour d'un pouvoir effectif, alors que la langue bourgeoise a une histoire, parce que c'est l'histoire de ce pouvoir même qui est identifié. Oui, mais là, il n'y a pas de pouvoir. La langue bourgeoise, ce n'est pas la langue littéraire. Voilà. Là, on est dans la littéraire. Oui, mais malgré tout, on puise. C'est ce que je te disais, c'est que mon ambiance, je sais tout à fait, alors je suis le premier à dire. Par exemple, Juste ça, parce que j'ai oublié, ton exemple de Genet est intéressant, mais il me semble que Genet n'utilise pas du tout l'argot. Je ne connais pas bien Genet, mais Genet, il utilise très peu l'argot. Il y a une trabe ici. Genet, il est entièrement dans cette idée que je vais utiliser votre langue. Avec l'imparfait du sujet. Tout à fait. Et Genet a une langue, disons, je ne connais pas bien. Classique. Oui, plus calme, disons. Tout à fait, moins chaotique. Pas moins chaotique, plus dormante, plus... Oui, oui, tout à fait. Chez Genet, c'était plutôt, disons que l'idée, la représentation... Presque moins musicale que la tienne. La représentation de l'homme de prison. Oui, mais Genet, on est obligé de transiter toujours par des arguments biographiques. C'est la position de Genet. Genet, il est en prison. Il découvre à l'ombre des jeunes filles en fleurs, quand même, dans la bibliothèque de la prison où il est. Il lit ça. Et tout d'un coup, il a cette idée qu'il va pouvoir être entendu par la bourgeoisie, ce qu'il appelle les tortionnaires, ou ce qu'il appelait votre société, dans les trucs à Poirot-Delpech. Il va pouvoir être entendu à partir du moment où il emploie l'ensemble de ce qui est dit. Lui, il a été ébloui, il y a un éblouissement. Il a pensé que ce qu'il disait de Proulx, c'était la langue de l'extérieur de la prison. Il ne s'est pas dit que c'est un langage aussi étranger. Il aurait pu dire, surtout que Chester Proulx, c'était aussi un langage malade. C'était aussi plus marrant parce que c'était un langage de prisonnier aussi. qui parle en rapport à ce book avec ce qui s'était appelé. C'est un exil intérieur. quand même de la langue bourgeoise qui est l'imparfait du subjonctif. Tu peux toujours dire que la manière dont Proust utilise l'imparfait du subjonctif, la manière dont Flaubert utilise l'imparfait du subjonctif, fait que tout d'un coup, il y a une dissémination à l'intérieur de sa langue et cette langue se retourne contre le pouvoir bourgeois même. Tu peux l'étendre à tout. Tu peux dire, dans ce cas, le fait de respecter l'orthographe, ça n'est jamais qu'une convention syntaxe grammaticale. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai, tout à fait, mais c'est quand même... Ce n'est pas les maîtres de ce monde qui parlent tous d'un imparfait du subjonctif et les espères de ce monde qui parlent tous en berlant. Mais il y a une connotation. Il y a une connotation énorme. Elle est trompeuse. Oui, mais elle est quand même proche de la madeleine. Quand tu vois une connotation... Si on le prend, la madeleine de Proust, quand tu vois un imparfait du subjonctif que tu ouvres la page... Quand tu as une tendresse, c'est ce que je disais. Donc tu parles comme s'il y avait... qui serait l'état des dominants et l'état des dominés ou deux états de force, de pulsions, disons-y, de la langue. Alors qu'en réalité, tu as une tendresse et ça se sent dans ta phrase, une tendresse esthétique, je dirais, pour l'ensemble de ta phrase. Toi, tu en parles... Quand tu en parles en théorie, depuis qu'on en parle toujours comme ça, tu en parles comme s'il y avait un combat dans ta phrase et ta phrase est beaucoup plus mélodieuse qu'une phrase de combat. Oui, mais parce que toi, tu as cette tendresse, tu la reçois en tant qu'auditeur. Si tu veux, on avale. Moi, je suis en amont. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'il est combiné ma phrase. Je sais qu'on n'écrit pas en haïssant la moitié de ses mots. Si tu écris, si c'est écrit avec tout le travail, on a vu, ton manuscrit, c'est raturé. Il y a un travail d'écriture. Tu n'es pas juste en train de faire un discours à l'on, de l'ordre du palimpsest. Il y a qu'un... Picker's Corners, là, pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser de la langue dominée. Voilà, donc c'est de l'écriture. En plus, je suis contre le didactisme que je retrouve même... Alors pourquoi ? Parce que cette dichotomie en toi, que je ne vois pas non pas dans ta phrase, mais dans ta manière d'expliquer ta phrase et la phrase elle-même qui est... Où finalement, ces deux discours ou ces deux pulsions sont quasiment dans un rapport érotique. Et d'ailleurs, c'est assez érotique. Tu décris des filles en train de faire du basket. Il y a quelque chose qui est de cet orbe-là, mais qui envahit l'ensemble de ta phrase. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais encore une fois... Qu'est-ce qui prime chez toi quand tu... Est-ce que c'est... Tu as le discours conscient que tu plaques dessus, mais sachant que... en dessous, il y aura une sorte de nappe rhétorique ou esthétique qui est beaucoup plus paisible, disons, que ton discours ? Ou est-ce que tu réfutes cette interprétation ? Je dis ce que ça... Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est pour ça que je n'étais pas d'accord. C'est pour ça que c'était intéressant de commencer par voyager au bout de la nuit, dans le sens où je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est que je pense que d'un côté, il y a l'argot, ce qu'on pourrait dire, bon, ici, ce qu'est le verlan. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une dimension sociale alors qu'il revient qu'il y a une dimension politique, on va dire, voilà, il y a une dimension politique dans ce que j'écris qui prime... Tu penses au moment où tu fais ta phrase ? J'y pense tout le temps et puis j'y pense, je suis constitué comme ça. C'est-à-dire que je suis pris dans ces deux... entre autres, ces deux pôles antagonistes et je suis... Mon idée, c'est de dire, c'est ce que j'en avais dit, c'est de dire, prenez les livres bourgeois, prenez de leur dire de me placer, si tu veux, c'est comme si j'étais placé sur une tour au-dessus du périphérique et que je savais par mes lectures que je connaissais les arbres, que je savais comment est-ce que par la littérature et par le verbe on pouvait attaquer, frapper au cœur vraiment la société telle qu'elle ne peut pas en se relever, pas la frapper avec la bris subversion et que je connaissais par mes lectures que j'avais entendu au sens, le petit conte de Borgès où il dit, oui, j'ai entendu quelque chose et à partir de là, je ne suis plus le même homme et que je pouvais leur dire, je pouvais leur montrer les moyens de s'infiltrer, les moyens d'ouvrir le livre. C'est un chemin qui mène de la périphérie jusqu'à la recherche du temps perdu, ce que je parle. C'est un couloir impraticable et un couloir ténébreux. C'est comme si tu voulais écrire pour que ceux que tu appelles les dominés, donc disons ceux qui emploient le berlan, alors que tu dis c'est une proposition. Alors que tu prends l'exemple de Jeunet qui lui veut quasiment insulter la bourgeoisie en utilisant un langage qu'elle puisse reconnaître pour qu'elle comprenne bien à quel point il faut insulter. Oui, mais à la fois, c'est à la fois une proposition au sens où... Toi, tu parles comme si tu allais dire, tu me l'avais dit une fois d'ailleurs, comme si tu voulais dire et offrir la puissance subversive de la langue classique et de la pensée classique ou à ceux qui n'y atteindront jamais à savoir ceux qui parlent en berlan. C'est l'inverse. Oui, mais c'est l'inverse et à la fois, c'est quand même toujours les deux chemins parce qu'à la fois, il y a cette idée-là et je... bizarrement, mais je te l'avais dit la dernière fois, je me sens extérieur à la fois bizarrement à ce que j'écris. J'ai l'impression, c'est tout le paradoxe que j'écris qu'à la fois, mon corps n'est pas dedans que je suis qu'un médiateur. C'est pour ça que je suis intéressé par toutes les démarches. Presque un historien mais un historien actif romanesquement. Tu vois qu'il y a un traitement romanesque de sa position politique en faisant converger ces deux mondes et en étant extérieur et en mettant... Mon livre est une... Mon livre, d'une certaine manière, est une proposition. Il est une proposition mais sous forme pas du tout didactique, sous forme hautement et vraiment de manière flamboyante romanesque de dire voilà ce qui est possible de faire et il est à la fois l'idée que dans tous les cas je te l'ai déjà dit en étant encadré ou en étant habillé si tu veux d'une certaine manière par tous les plus beaux habits de la langue il est évident que tout ce que je raconte il est évident que la cérémonie du joint comment est-ce que faire agréer les questions que je me pose c'est comment est-ce qu'on va faire agréer des choses que je considère comme valables littérairement si on ne leur met pas à... à leur disponibilité tous les feux littéraires il n'y a pas de possibilité de faire ça c'est-à-dire que la situation elle est à la disposition elle est à la disposition de tout le quotidien la vie les récits qui sont mythiques alors je vais dire pour nous c'est aussi en tout cas qui sont mythiques pour les gens on va dire pour la banlieue comment est-ce qu'on peut raconter ça comment est-ce qu'on peut raconter ça comment est-ce qu'on peut que ça ait une audience que ça reste que ça soit inscrit dans le champ littéraire si on ne leur met pas et d'autant plus qu'il s'agit de joints et d'autant plus qu'il s'agit d'histoires de transactions si on ne leur donne pas l'imparfait du subjonctif il y a une dévalorisation il y a une dévalorisation par rapport à mon récit dans l'histoire de la littérature qu'il ne pourrait passer que par ce genre de là d'essayer d'agréer d'essayer de reconnaissance ou d'affilier à la littérature et d'autant plus qu'on est ce qu'on pourrait appeler des sous-récits ou dans des soumites mais pourquoi dans ce cas-là vouloir laisser une trace dans ce que l'on combat c'est un peu comme si tu me disais un guerrier je prends cette image un guerrier ou un karatéka qui est le plus fort et qui voudra absolument qu'on se souvienne de ses combats dans l'armée adverse et de sa forme dans l'armée adverse donc il vient combattre du côté de l'armée adverse et en même temps il massacre dans les deux camps il faut qu'on se souvienne aussi de lui parmi ses ennemis alors que son art ne peut pas être dissocié du fait qu'il est très fort mais qu'il massacre des ennemis en étant très fort oui tout à fait mais on en revient toujours c'est la grande question et ça rejoint l'histoire du cinéma c'est la grande question à qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qu'on fait en règle générale de la société est-ce qu'on considère que même si elle est irréalisée est-ce que c'est si sincère que ça enfin si sincère je sais que c'est sincère mais est-ce que est-ce que tu crois que ta phrase elle-même que ta phrase elle-même croit en ce que toi ce en quoi toi tu crois c'est-à-dire que tu parles pour quelqu'un que tu écris pour voilà est-ce que ta phrase elle n'est pas est-ce que c'est pas finalement une manière pour toi ce sera assez subtil d'ailleurs de préserver l'autonomie propre l'autonomie propre de ton écriture en te faisant croire à toi mais ton écriture n'en étant pas dupe que tu parles pour alors que tu serais dans une sorte de communicabilité alors que tu sais comme moi que l'écriture n'est jamais aussi libre qu'encore elle se sépare de tout le monde oui mais ça alors là on bascule sur le plan purement esthétique c'est comme si Joyce disait oui j'ai écrit une question de truc pour être lu par des gens qui parlent dix langues différentes pour être lu en anglais oui mais alors dans ces cas-là si il avait dit ça on ne l'aurait pas cru oui mais dans ces cas-là quelle est l'introduction quelle est l'utilisation et la valeur de l'utilisation de l'anglais chez Joyce c'est quand même cette idée pour toi oui mais c'est la même chose est-ce que ce n'est pas une sorte d'égide dont tu te serres pour te protéger parce qu'il y a vraiment une différence entre ta phrase telle qu'on l'entend et la manière dont tu parles qui est un discours pas militant mais un discours dont on sent qu'il est articulé alors que ta phrase n'est pas articulée selon le même discours je retrouve tout ce que tu me dis dans ton discours qui s'articule comme un discours politique on pourrait retrouver des éléments dans ta phrase mais ta phrase fonctionne elle fonctionne musicalement donc il y a quelque chose d'encre par rapport à tes copains et par rapport aux bourgeois tu n'es ni avec tes bourgeois ni avec tes copains puisque tu es écrivain oui ni avec les... mais ça c'est la solitude tu l'as expérimenté mais est-ce que c'est pas ça l'essentiel oui mais alors c'est comme... parce que si tu voulais vraiment être connu il y a d'autres moyens il y a des moyens plus efficaces et plus communicables de faire ton projet d'aboutir à ton projet oui mais parce que la différence c'est que entre militants on en revient à ça c'est que mon corps mon livre doit un moment transiter par la société mais mon corps va rester à l'abri c'est-à-dire que le militant c'est celui qui veut mettre son corps à l'intérieur de l'espace qu'il prétend combattre c'est-à-dire que moi je ne veux pas je ne veux drainer personne derrière moi moi c'est la littérature qui parle j'ai cédé l'initiative comme dit les malarmés je sais cédé l'initiative c'est la même chose mais c'est la différence entre c'est en amont et la différence entre c'est en amont et la différence entre quand je prépare si tu veux presque au sens alchimique quand je prépare ma phrase je prépare ma phrase de manière politique et j'ai des idées politiques et je suis content de pouvoir réconcilier Stuprou et NTM et je suis content de pouvoir mettre au service encore une fois de ce qu'on pourrait considérer comme des sous-récits ou des sous-mythologies la grande langue parce que je sais que comme ça il va y avoir une respectabilité devant les dieux littéraires le tribunal littéraire pas le tribunal social de ce quotidien de ce récit non de ce récit là par la littérature aux yeux de la littérature j'ai envie de faire exister aux yeux de la littérature aux yeux de mes pères putatifs ou aux yeux des dieux qui sont les nôtres puisqu'ils sont souvent les mêmes ces récits là ces aventures là et ces personnages là si j'ai voulu faire de Fred dans mon personnage original remix que j'ai refait Madame de Morceau c'était cette idée de dire bon ok alors je suis confronté je suis obligé au départ encore une fois en amont je pense à ça je dis j'ai un personnage j'ai un personnage que j'ai connu je suis impliqué effectivement qui vient d'une cité d'une 93 qui littérairement n'a pas d'existence possible à cause de cet aspect social parce que tu peux toujours dire toi c'est des clivages encore une fois qui ne t'intéressent pas mais moi aussi étant un grand amoureux de la langue du 19ème je suis quand même dans une langue où les sociologues en tout cas il n'y a peut-être pas une sociologie de la langue mais il y a une sociologie des personnages c'est que les personnages de Balzac d'une majeure partie les personnages de Flaubert Madame Bovary bon là c'est Flaubert qui parle ce sont des bourgeois et tout d'un coup je me dis qu'est-ce que je vais faire avec ce personnage-là j'ai pas envie non plus de renvoyer dans la gueule du personnage une espèce d'indigence ou une misère littéraire littéraire qui dupliquerait ou qui renforcerait ou qui écraserait complètement le personnage donc j'ai envie d'offrir à ce personnage-là les clans il y a des galops par exemple notamment ce que je te disais comme un symbole j'ai envie d'offrir à le personnage de Cité l'imparfait du subjonctif et les crains d'Ulysse dans la vallée pour pouvoir en faire une héroïne de Balzac j'ai quand même cette idée de dire c'est vrai il est compliqué ma position mais j'ai quand même cette idée de dire voilà il y a Balzac il y a Flaubert il y a Stuprou dans tous les cas par rapport au monde dans lequel je suis c'est des choses qui n'existent pas mais en même temps on a besoin de ça si on veut assurer à la fois tu vois le passage de l'un à l'autre et effectivement une forme d'éternité qui serait l'éternité littéraire mais le problème c'est que tout ce que je te dis est d'autant plus contredit effectivement par le fait que je suis l'ennemi numéro 1 du didactisme l'ennemi numéro 1 de la communicabilité l'ennemi numéro 1 du sens c'est surtout ça c'est la fonction c'est une sorte de d'idéal d'esthétique oui mais c'est politique donc qui dit politique renvoie à la société moi je trouve justement que c'est pas si politique que ça c'est plus rhétorique tel que je te l'explicite voilà quand on parle mais tout ça étant fait par exemple est-ce qu'il parle de tes personnages là tu m'as lu à l'extrait je ne l'ai pas lu est-ce qu'ils dialoguent est-ce qu'ils ont des idées peu c'est mon côté brestonien pas beaucoup de dialogue pas beaucoup d'action essayer de quand même pour rassurer le lecteur de donner une illusion narrative qui pourrait quand même le transporter et malgré tout non ce qui m'intéresse je n'ai jamais tu ne verras jamais dans mon livre un personnage dire je me lève je m'habille c'était Proust qui avait dit ça vous ne verrez jamais vous n'avez jamais vu Charlus dans mon livre dire tel ou tel personnage je suis bon Proust construit ça en disant c'est un ouvrage dogmatique mais d'une certaine façon mais ce sont des ouvrages dogmatiques est-ce que ce n'est pas un gros cliché de dire le dogmatisme est là mais c'est un dogmatisme qui passe sous la forme sous la forme romanesque et en tout cas mon dogmatisme à moi ou cette espèce de programme politique qui fait que j'avais dit à un moment j'avais dit ce que j'écris ce sont des tracts pour l'abolition des privilèges littéraires donc tout ça fait est complètement contredit ou si tu veux se dissimine dans le fait que esthétiquement mon programme absolu est la destruction du sens donc les figures l'utilisation la fonction la destruction du sens la destruction de la communicabilité non mais donc il n'y a pas de traces la destruction de la communicabilité la destruction du sens la destruction de la compréhension sociale pas au sens où il y a un sens à chacun de tes mots oui au sens social la communication oui mais le sens ça pas au sens de mal armé ou le sens au sens où il y aura toujours du sens on en revient là c'est la grande discussion qu'on va pouvoir avoir pour une fois qu'on est filmé pas sous forme de maya c'est la discussion par rapport à la musique c'est la forme de comment est-ce que faire exister la pensée est-ce qu'il y a un au-delà du verbe est-ce qu'il y a un au-delà de la pensée est-ce qu'il y a une pensée au-delà du verbe est-ce qu'il y a de la pensée au-delà du verbe ça c'est la grande question sur laquelle je voulais t'interroger et justement c'est la grande question esthétiquement sur qu'est-ce que je cherche quel est le type d'accès au texte que je cherche à provoquer chez l'auditeur je dis auditeur à dessin plutôt que chez le lecteur c'est-à-dire que bon alors en récapitulant tous les artifices de rhétorique c'est-à-dire tu m'as parlé des allitérations tout ce qui existe c'est pas des artifices c'est des artifices c'est péjoratif c'est des artifices on les crée comme des oui d'accord c'est de la rhétorique du style là c'est le héros des allitérations j'ai verré qui tout d'un coup se sent un peu se sent un peu attaqué l'ambassadeur l'ambassadeur des allitérations shakespeariennes qui se sent un peu un peu attaqué dans sa chère bon enfin pour moi tout ce qui est tout ce qui est d'ordre toutes les armes rhétoriques utilisées sont là pour arriver à la destruction progressive du sens de l'audibilité de tout ce qui peut être entendu et la compréhension et la compréhension immédiate oui mais j'ai du mal à te croire en même temps à 100% parce que tu aurais des moyens beaucoup plus efficaces si tu voulais vraiment aboutir à une incommunicabilité non parce que je ne pense pas comme Beckett je pense que ce qui est intéressant dans mon livre c'est que j'appelle c'est très communicable et très musical surtout c'est très musical oui mais à quelle sorte il y a une grâce appelons ça la grâce même si c'est un mot un peu écrasant mais il y a un charme qui se dégage de tes phrases qui est un charme que moi j'appellerais littéraire parce que j'ai pas peur d'utiliser ce mot et au contraire il faut le réclamer ce mot et le reprendre aux imbéciles qui l'utilisent mal il y a un charme proprement littéraire dans ta phrase ça s'entend bon c'est tout tu le dis maintenant c'est gravé oui mais ça c'est d'accord ça ne veut rien dire si ça veut dire si j'ai fait cru de prendre des personnes parce que ça veut dire quand tu dis musical c'est le problème par rapport au verbe à quel moment parce qu'il faut arrêter de dire ton sens a un son voilà c'est tout ton sens a un son ce qui est pas vrai de tout sens et ce qui est pas vrai de tout son ce qui m'intéresse c'est le chemin c'est le vertige c'est de retranscrire ou d'emprisonner attends laisse moi t'expliquer c'est d'emprisonner ou de retranscrire ou de donner le pouls du vertige qui est dans la destruction dans le passage du sens au non sens c'est à dire du passage du sens du sens au sens social à la pure musicalité c'est à dire c'est ce que j'appellerais l'esthétique de la disparition ce qui m'intéresse moi c'est de voir en direct c'est du guillotard non parce que guillotard il est arrivé à ça c'est comme Beckett il est arrivé il est plus loin que toi non pas du tout non pas du tout non pas du tout parce que moi ce qui est intéressant c'est de mettre en scène à travers c'est un échec pour guillotard par exemple c'est un échec alors que Fingenswake n'est pas un échec parce que chez Fingenswake il y a un surplus de sens c'est pas une destruction de sens c'est beaucoup plus simple que ça chez Fingenswake parce que chez Fingenswake comme disait Lacan on sent que la personne qui jouit quand elle écrit ça alors que oui mais c'est ça quand même le gros truc c'est quand même sur l'air je te dirais mieux que moi avec ces phrases interrogatives lui autant pourrais dire moi aussi je jouis moi je jouis oui mais lui il jouit peut-être mais la langue non il jouit tout seul tu vois ce que je fais tant pis pour lui il se masture c'est vrai que d'agir oui en plus tu vois c'est très bien tu as fait une belle métaphore pratique macératoire tandis que là c'est autre chose mais tout à fait mais ce que je veux dire moi ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est la destruction c'est de mettre en scène à l'intérieur de mon livre le passage si tu veux à travers la destruction de la communicabilité donc ce qui est caractéristique sociale le passage de ça au passage de la pure musicalité qui est au passage à la littérature mais comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on part d'une langue qui pourrait être une langue informative c'est-à-dire au sens le plus péjoratif du terme qui serait la langue des journalistes la langue et comment est-ce qu'on arrive à la langue littéraire comment est-ce qu'on part celle que les contemporains ne savent pas lire et devant l'agression des contemporains on rétorque qu'il faudrait mieux d'aller lire le journal celle qui n'est pas la langue du journal donc moi ce qui m'intéresse c'est pas d'arriver à la abstraction c'est comme Picasso alors dans ces cas-là c'est encore ce que je disais tout à l'heure c'est pas un reproche du tout c'est une sorte de contradiction dans les termes entre ce que tu dis et ce que tu écris c'est ce que je veux dire pas les mêmes contradictions dans les termes c'est pas vrai c'est que tu parles comme s'il y avait une sorte de gradation de l'un à l'autre alors que la coupure on la sent déjà dans le résultat de ta phrase entre la langue de la communication et la littérature ou ta phrase écrite c'est comme si elles appartenaient à deux mondes différents il n'y a aucun rapport c'est comme si on disait dans ces cas-là si je trouve pas moi un point de communication entre ces deux pôles c'est que c'est raté c'est le grand sens de la recherche et si finalement il n'y a pas de pointe symboliquement entre mes églises et entre entre guermantes et entre mes églises il n'y a pas avec tout ce que ça symbolique mais ça porte de la langue c'est la même chose il n'y a pas de gradation il n'y a pas de rencontre il dit comment passer de la langue médiatique à la langue littéraire comme si l'une naissait de l'autre et comme si la plus raffinée naissait de la plus raffinée on en revient on en revient à ce que je pense par rapport à toi c'est que toi tu penses qu'à partir du moment où tu situes dans le verbe que tu aurais une espèce d'immunité parce que tu considères l'écrivain considéré que soit que la société au sens d'Artaud n'existe pas et que dans tous les cas à partir du moment où on se situe dans le verbe mais comment tu t'y situes alors peut-être que toi tu t'y situes originellement par rapport au bibliquement on va dire et que tu es dans le verbe moi je sais que quand on en revient à ça c'est que la société aussi situe dans le verbe chacun s'y est dans le verbe donc la littérature est quand même quelque chose d'impure oui mais on fait avec les mêmes matériaux oui mais on fait avec les mêmes matériaux non justement et oui au départ le verbe ce n'est pas tu fais avec un alphabet tu fais avec des mots qui sont prisonniers tes mots sont prisonniers de connotations dont il faut les libérer au sens proustien pour libérer leur essence l'idée de verbe il faudrait plutôt dire d'ailleurs la verbalité c'est à dire un pur potentiel de création rhétorique au sens le plus noble du terme qui peut aboutir à des choses très mineures et à des choses très ignobles comme le langage journalistique disons pour employer un mot contemporain ou à des choses qui sont mais qui sont d'un autre ordre c'est comme si tu disais avec des sons je peux faire un bruit avec quelque chose qui est physiquement un son qui fait une onde sonore dans l'air je peux faire un bruit de marteau-piqueur ou du Mozart c'est différent parce que la musique la musique est un art pur pour faire cette distinction parce que dans tous les cas à partir du moment la musique utilise des sons mais oui mais donc les sons il n'y a pas de connotation voilà avec degrés mi-fassoles avec la gamme tu peux faire soit du Mozart soit du... on en revient c'est que dans la lycée c'est les mêmes c'est les mêmes c'est pour toi c'est les mêmes c'est les mêmes c'est pas tu loges au sein du verbe quand même quelque chose qui s'appelle le langage et le langage est quelque chose qui forcément porte en lui la société toute la société et tout la langue journalistique est potentiellement c'est pas le langage qui porte en lui la société la société a choisi une certaine sclérose d'un état particulier du langage le langage disons le verbe la parole est beaucoup plus en la langue et c'est la différence oui mais dès que tu es langage on est dans la communication à partir du moment on est dans le langage on est dans la communication c'est la discussion qu'on a eu la dernière fois que tu veux pas que j'y arrive ce qui m'étonne chez toi là on parle on va dire comme tu dirais je pensais à ce que disait à ce que disait Benat dans son... dans son... quand il dit j'ai fait un mot de soutien pensez à ça quand tu me dis à chaque fois que tu me dis je peux pas m'empêcher d'y penser oui mais nous qui sommes écrivains je pense à l'âme quand il avait dit alors que j'ai eu la charité de lui faire croire pendant toutes ces années qu'il était écrivain au même titre que moi ça fait penser toujours à ça quand il dit nous c'est la discussion qu'on a eu qui est très intéressante sur les questions que je vais te poser ça veut dire est-ce que pourquoi est-ce que tu penses que notamment chez Céline c'est très patant chez Céline et c'est mal armé il y a quand même cette idée que le langage est entaché de toutes ses traces ou de toute sa vie sociale telle qui a été utilisée et qu'il faut revenir à quelque chose on en revient à l'histoire du verbe c'est ce que disait Céline revenir à la poésie émotive revenir à l'émotion tu veux pas admettre toi tu penses qu'à partir du moment où il y a verbe à partir du moment où tu es dans le verbe admettons que tu sois dans la littérature je te dis juste ça moi tu es dans le verbe c'est pas d'accord quand tu dis entaché de vie sociale la vie sociale n'est pas la seule forme de vie non ma vie sociale mais elle existe mais non c'est un spectre gaffane le même mot que tu as utilisé ma vie intérieure par exemple à cause de la vie de mon corps ou de la vie de mes pensées mais tout à fait c'était pas le cas sauf que tu étais des matériaux qui sont polyvalents c'est pas obligatoire au départ mais oui mais ce que je veux dire c'est que je dis mes lectures je dis ce que j'entends oui mais il y a des phrases que tu utilises ça peut être des phrases que tu as dit quand tu es allé voir l'inspecteur du fisc à un moment tu vas être confronté à des combinaisons mais non c'est comme si tu parles comme si il y avait une finitude du vocabulaire ou du langage il n'y a pas une finitude une connotation au sens comment dire un sémiologue il y a une connotation sociale qui est immédiate à partir du moment où on bascule je ne parle pas à mon boulanger ou à mon voisin comme j'écris c'est tout oui mais tu as des et je n'écris pas comme je parle il y a quand même des similes tu ne veux pas admettre que tu dois retrouver un état qui est l'état d'avant la langue tu ne veux pas admettre qu'à partir du moment où il y a langage il y a perte c'est ça qui m'étonne tu te doutes bien que si plusieurs personnes ont dit en prenant le cas de Proust et Céline que ces gens-là écrivaient quand ils parlaient je pense à un moran qui dit dans le film de Roger Thépan qu'il parlait et sur Céline on a dit la même chose si c'est le langage parlé tu doutes bien qu'il y a quelque chose d'idéologique là-dedans dans cette volonté que ces gens écrivent alors que c'est si manifestement faux personne ne peut parler pas même Proust ne peut parler comme il écrit sinon d'ailleurs il n'y aurait pas de rature c'est l'idée qu'il y a une sorte de naturalité et que donc cette naturalité elle nous serait un peu commune à nous aussi les écrivains mineurs je me mène à la tête de Cocteau disant ça ou de Moran ou pour Céline tous les universitaires qui parlent le langage parlé qui reprennent une des phrases de Céline et qui disent oui en effet il écrit comme on parle je veux dire que c'est faux tu sais bien que c'est un leurre et toi tu réutilises cela quand tu parles c'est comme ce qu'ils avaient dit par rapport à Picasso le problème c'est de retrouver la spontanéité du geste de l'enfant mais sachons qu'on se trimballe toute l'histoire depuis Lascaux c'est le problème c'est quand même de retrouver on est obligé c'est la même chose que par rapport à la culture c'est la même chose de ce qu'avait dit Aspection de culture parler de spontanéité au sens de l'enfant au sens du génie de l'enfant comme dit par Baudelaire parce qu'on va dire la spontanéité de l'enfant ça ne veut pas dire le gribouillage évidemment ça veut dire se libérer le culturel se libérer de la société je suis plus proche de Lascaux que de Messonnier voilà ça c'est inévitant j'écroule tous les écrivains dans son cas voilà je veux dire entre l'origine et moi l'implicabilité justement qui sont l'histoire parce que la littérature n'est pas de langue de l'histoire la littérature n'appartient pas à l'histoire alors que le langage social la communication les médias mais c'est la langue qu'on parle entre nous pour se dire bonjour elle appartient à l'histoire elle est marquée historiquement ta phrase n'est pas marquée historiquement oui mais justement c'est pour ça que quand tu commences à écrire un livre c'est toujours partir de ça partir de ces phrases là et voir comment on s'en éloigne ça me paraît évident et ce qui est intéressant c'est la trajectoire c'est pour ça que je ne suis pas pour Beckett ce qui est intéressant c'est pas le résultat de ça ce qui est intéressant c'est la trajectoire le vertige que j'appelle l'esthétique de la disparition c'est comment tu t'éloigne petit à petit de la communicabilité mais c'est interne mais tu dois le sentir dans les vibrations comme dit madame les vibrations de la langue c'est que tu dois sentir à travers les vibrations de la langue comment c'est une langue qui se détache en tout cas moi c'est ce que je rosse c'est ce que j'aime en tout cas c'est le sentiment que je veux produire comment est-ce que c'est une langue qui se détache et comment est-ce que tu pars du langage social parce que finalement c'est le même matériau et comment petit à petit tu détruis tout ça à l'intérieur de la phrase et tu sens ta phrase se transmuter pour employer un terme précis et devenir autre chose et devenir incommunabilité devenir quelque chose qui est offerte à la pure contemplation comme disait Malarmé au sens vraiment c'est là et ça ne dit a priori ça ne dit rien au sens social et arriver à un fragment comme la musique on en revient ça oui mais sauf que toi tu penses qu'il n'y a pas de pensée dans la musique non 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 mais attends tout ce que tu viens de dire je suis absolument d'accord avec toi sauf que moi je parle du résultat et toi tu parles du processus mais on est d'accord sur le fond le résultat on est d'accord c'est qu'en effet tu as détruit quelque chose qui était une sorte de calcaire de gang calcaire qui entoure le langage avec quoi on est tous parce qu'on est tous éduqués par des parents et que l'école nous apprend pas la littérature on est d'accord oui mais toi tu penses comme si le livre ou le verbe n'était que le résultat moi ce qui m'intéresse c'est la notion du chemin qui va de l'un de l'autre c'est qu'après disons 5000 ans de littérature on peut considérer qu'il y a eu des effets mystiques disons de la littérature et qu'on peut parler déjà du point de vue de l'arrivée pas seulement du point de vue du départ le travail n'est plus tellement à faire pour les grands écrivains en tout cas pour ceux qui ont existé alors que tu parles alors ce qui est intéressant donc c'est revenons sur ton cas personnel tu parles comme si quand tu écris tu avais tout le boulot à refaire pour détruire cette ce que moi j'appelle cette gang qui est gang sociale disons avec des rapports de force qui sont figés et qui sont ceux en effet de la société contemporaine dominant-dominé et que donc que tu arrives à dissoudre dans la musicalité de plus en plus pure du point de vue de ton objectif de ton idéal de ta phrase mais quand ton livre paraît disons tu y es arrivé tu es arrivé en tout cas au maximum de ce que tu pouvais faire au moment où tu avais écrit ce livre moi quand mon livre paraît comme disait Benin il disait oui mais ton livre c'est ton enfant et moi quand mon livre paraît mon livre c'est plus mon enfant parce que sinon c'est qu'il n'est pas fini mon livre il est adulte ça vit au temps mais effectivement le travail est fait oui le travail est fait mais ce travail et chaque livre va un peu plus loin dans le travail que le précédent même si c'est ton deuxième ou ton troisième tu le sens bien c'est vrai pour tout le monde évidemment mais en l'occurrence on a fait d'accord avec toi on a pas d'accord avec toi non mais non non parce qu'ici on a un désaccord toujours le même on a deux désaccords profonds ça serait par rapport à la haute et ce qu'il y a encore une fois pour la pensée un au-delà du verbe et numéro deux surtout encore une fois cette idée qu'il y a quelque chose qu'il faut retrouver qu'il faut creuser qu'il faut aller en profondeur et une dimension presque spéléologique qu'il faut revenir à cet état antérieur parce que tu le ressens c'est la conception du péché originel de Baudelaire dans les ailes quand il expliquait oui malheureusement je ne sais plus dans quelle lettre quand il dit malheureusement pour moi je ressens tous les jours c'est tous les jours la douleur de quand on a inventé le langage on a inventé le mensonge donc il y a une rédemption on peut le dire en termes ce que je ressens énormément chez Proust c'est qu'il y a une rédemption à opérer disons que ça pourrait être aussi c'est peut-être quand tu me disais que ce n'était pas pour moi que j'avais été baptisé il y a une rédemption que je cherche à opérer de la langue elle-même de la langue qui est devenue directement mensonge et que les écrivains essayent toujours de rapatrier dans leur camp etc oui mais c'était ça ce que je veux dire c'est que ce n'est pas gagné toi j'ai toujours l'impression que tu dis qu'à partir du moment où tu écris c'est comme si tu écrivais tu rejoins une forme de spontanéité un peu un mythe de la spontanéité littérale à partir du moment où tu te situes dans le verbe forcément ta l'immunité sociale je suis d'accord sur le sens du combat en effet le combat il est là on est d'accord après c'est le destin de chaque écrivain de succomber ou de vaincre c'est tout les écrivains que j'aime et que tu aimes ce sont les mêmes comme tu as dit ont vaincu me semble-t-il dans ce combat dans cette rédemption il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mystique dans ce que moi j'ai appelé pour votre pouce la résurrection donc on est d'accord je n'ai pas dit que c'était gagné il y a un moment où tu écrivais qu'il n'y a pas du tout de spontanéité si parce que tu relis ce fameux truc capital de Céline qui est qu'au commencement était le verbe non 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 au commencement était l'émotion cette idée qu'il y a quelque chose c'est une formule qui est valable que pour Céline expliquant comme toi tu vas m'expliquer c'est exactement comme toi quand tu théorises la dialectique ou le combat qu'il y aurait entre la langue bourgeoise et la langue des dominés chez Céline c'est exactement ça il n'a pas fait une grande théorie sur l'ensemble de la langue et du langage c'est faux ça ne veut rien dire au commencement qu'est-ce qu'il appelle l'émotion mais tu le sens quand même qu'il y a la manière de se libérer aussi de la culture au sens vraiment asphyxiante chez Céline oui chez Céline oui c'est pas de refonder une nouvelle religion qui serait demandée sur l'émotion et puis qu'est-ce que ça signifie l'émotion tu ne pleures pas l'émotion elle est dans Hollywood quand tu vois Titanic t'as l'émotion provoquée par le... c'est factice l'émotion non mais il y a des émotions c'est l'émotion oui tout à fait mais ce que je veux dire c'est que cet état d'émotion c'est être capable de sortir du didactisme du didactisme qui peut être même chez les écrivains qui peut être tout le temps une tentation à partir du moment où la phrase dégile chez les grands écrivains il n'y a pas de didactisme oui mais il n'y en a pas parce qu'il y a un travail la théorie n'est pas le didactisme c'est très de choses c'est même pas la théorie tu sais ce que Proust avait dit par rapport à la théorie qu'il n'y avait aucune théorie dans son livre c'est pas laisser les étiquettes voilà laisser les étiquettes sur le truc il y a plus parce qu'il parlait d'idées moi j'entends théorie au sens grec ça donne une certaine noblesse à la théorie à savoir une pure invention de pensée où le son et le sens sont confondus enfin son de pair il y a évidemment des théories j'écoute il y a une théorie du sommeil une théorie de la géovie une théorie de l'homosexualité une théorie au sens d'un cortège ce que Céline appelle émotion on en revient à ça c'est savoir à qui tu t'adresses est-ce que tu t'adresses on en revient à ça à l'intelligence parce que ça c'est quand même un combat qu'ils ont en commun et ça veut dire que tu t'adresses pas forcément toi à qui t'adresses ? moi je m'adresse j'avais dit j'avais mon texte hypocrite mon danseur mon frère enfin pour parler au niveau d'air j'avais dit au danseur je m'adresse au cortodan et surtout pas à l'intelligence je m'adresse pour moi exactement de la même manière que je voudrais m'adresser que le saxophone de Coltrane directement en tant qu'une puissance sonore qui pourrait arriver à toucher quelque chose de beaucoup plus profond alors c'est défini on en revient à ça ce que je cherche c'est l'accès au texte par on va rester dans des trucs normalement le lecteur par la déchiffrabilité c'est-à-dire l'accès à mon propre texte par la déchiffrabilité sur le si je voudrais faire une distinction entre littérature on pourrait dire entre littérature sacrée et littérature profane je chercherais un accès au texte comme un texte sacré c'est-à-dire un accès qui serait lié à ce que l'armée appelait le déchiffrement retrouver essayer de voir pourquoi ce mot qu'est-ce qui s'est passé et arriver à une communion avec le lecteur qui ferait sortir le lecteur d'un rapport de consommation je crois que malheureusement et si je le vois parce que malgré tout je connais des combien d'abrutis alors peut-être pas ce Proust même Céline mais combien d'abrutis qui disent Flaubert ou qui disent Balzac c'est Céline ouais enfin Céline ils ont du mal Proust je dirais c'est du mal les universitaires les gens peuvent prendre de parfaits abrutis dans leur lecture je ne connais pas les universitaires je pensais des gens que j'avais dans mon non mais je pensais des gens que je connaissais c'est pas une question d'imbessibilité non 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 mais ce que je veux dire c'est que donc il y a tu peux malheureusement j'ai la hantise est-ce que c'est pas le rapport qu'a tout grand écrivain avec tout bon lecteur c'est-à-dire un futur écrivain lui-même c'est le seul rapport valable de lecture et de l'écrivain à son lecteur c'est possible je pense que t'écris que pour l'écrivain oui moi c'est comme ça en tout cas quand j'ai lu les écrivains ça a été pour moi comme l'appel des sirènes mais je ne me suis pas bouché les oreilles et je ne me suis pas mais on en revient et j'ai été rejoint des sirènes j'ai dit sirène j'aspire à être sirène parmi les sirènes et donc je ne me dis pas qui je vais capter de capturer mais on en revient à la dimension politique mais toi est-ce que tu imagines un lecteur différent de toi parce que moi je n'imagine pas de lecteur j'écris pour un lecteur qui n'existe pas le problème c'est j'écris pour un lecteur qui n'existe pas est-ce que tu écris pour un lecteur qui ne serait pas toi tel que tu as été comme lecteur je suis le seul lecteur possible je ne suis même pas je ne suis même pas pour les lecteurs je suis le seul lecteur possible à la fois de ce que j'écris parce qu'on en revient à mon hétérogénité à ma position je suis qu'être borderline c'est pas borderline c'est classique oui mais encore plus parce que chez moi c'est encore plus on va dire il y a des symptômes qui sont encore plus flagrants identifiables c'est-à-dire qu'il n'existe personne qui a fait le lien alors est-ce que quand je dis ça faire le lien entre STPRO et NTM est-ce que c'est une posture sociale pour le voir mais il n'existe personne qui se situe là au sens culturel c'est ma singularité oui mais elle est plus fragante une phrase elle doit avoir comme ciment mais comme vernis disons parce que c'est vraiment l'aspect le plus extérieur une certaine singularité et chaque écrivain qui est resté a eu sa singularité alors chez Faulkner c'était le sud et c'est pas juste pour décrire on parlait plus non non tout à fait mais on parlait de la singularité on parlait de la singularité de l'écrivain qui serait singularité par exemple de Céline en disant on va dire le seul antisémite qui fait rire oui tu dirais c'est pas ça sa vraie singularité c'est génial non tout à fait mais ce que je veux dire c'est que c'est ça c'est les symptômes qui tous rassemblés font que ça c'est vrai mais c'est quelques symptômes dans l'ensemble de son oeuvre tout à fait le symptôme chez moi c'est d'exister c'est d'être le lien entre mal armé et ce prou et par rapport à ça il n'y a pas de lecteur possible il y a éventuellement des agissants le bon écrivain crée ses propres lecteurs oui tout à fait mais il faudrait que je le problème du bon écrivain une situation culturelle inédite pourquoi tu te soucies tellement de créer non 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 mais si ça il ne s'est pas né il pensait que ses lecteurs n'étaient pas encore né oui mais le problème c'est qu'encore une fois c'est que mon lecteur est confronté à une problématique d'ordre socio-culturel qui n'est pas chez les autres lecteurs c'est que où on va trouver ce lecteur qui va être à la fois un bourgeois au sens traditionnel et qui va être à la fois un homme de la périphérie il ne sera peut-être ni l'un ni l'autre si c'est moi par exemple qui te lit je ne dis ni l'un ni l'autre oui mais sauf que toi tu n'auras jamais de grande jouissance à venir si c'est un japonais qui te lit tu n'auras jamais de grande jouissance à venir mais ce que je veux dire c'est que donc mon but est de ralentir il se trouve qu'on est contemporain donc je ne peux pas avoir le même rapport à toi que si tu étais mort depuis deux siècles ou si moi j'étais mort depuis deux siècles mais pour moi je ne fais pas exception de personne exactement comme le dieu de la bible donc pour moi tu n'es pas Thomas Ravie mon copain tu es d'une part Thomas Ravie mon copain mais à partir du moment où tu écris tu es dans ton projet qui réussira ou qui échouera comme le mien qui réussira ou qui échouera c'est ton destin à toi de l'extérieur d'accord Bec Bédé aussi non non justement parce qu'il y a quand même un minimum non grata dirais-je à dépasser c'est tout oui d'accord si tu veux et que la posture sociale n'est quand même pas la meilleure la posture sociale n'est pas tout mais parfois fréquemment elle est quand même le signe d'une imposture littéraire donc dans le cas de Bec Bédé ou de n'importe quelle autre de nos nombreux compétences ils sont souvent dans la posture j'aurais eu le malheur d'avoir un livre qui marche j'aurais eu peut-être la faiblesse sollicité par miallée d'aller par exemple à l'époque chez Pivot et tu m'aurais vu avec un cassette et j'aurais bien entendu dire tu aurais rigolé ça c'est une fois que la phrase est faite peu importe ce que je cherche ce que je pense ce que je cherche ça ne se répercute pas dans ta phrase d'autant plus que ta phrase est finie ça peut après amoindrir tes phrases suivantes et tes livres suivants mais là tant pis c'est ton destin je crois à la grande solitude de chacun évidemment la solitude dans l'écriture évidemment ce que ce que j'en reviens j'en reviens ça ce que je cherche donc c'est à obtenir tu le cherches donc toi tu cherches ça tu cherches à mettre le lecteur dans un accès voilà moi je cherche à perturber à perturber les sens je me souviens je voudrais comment qu'on parle plus je cherche à perturber je cherche à perturber chez le lecteur en perturbant l'ordre établi en perturbant la structure des phrases de mettre le lecteur dans l'impossibilité de consommer ou d'être dans un rapport de consommation à mon livre un consommation qui pourrait être même honorable mais un rapport de consommation un rapport de consommation c'est la possibilité de lire la phrase et d'avoir un sentiment qui sera évidemment pas le bon et d'avoir un sentiment de l'avoir assimilé je cherche à restaurer l'impénétrabilité absolue de la langue pour proposer des espèces de blocs comme ça qui sont complètement clos sur eux-mêmes et qui sont des blocs plutôt à contempler plutôt à l'intérieur de quels tu peux te promener pour prendre du temps c'est à dire que je pense que tu peux prendre c'est mon propre c'est évidemment calqué sur le rapport que j'ai par rapport au texte c'est un rapport du texte où je pourrais passer où tu le sais très bien tu me le dis assez où j'ai limité de manière absolument fanatique où j'ai circonscrit mon champ d'intérêt littéraire avec 3-4 écrivains parce que ce qui m'intéresse non pas que je pense spécialement que à la limite que Faulkner est peut-être tout à fait un écrivain aussi important que Proust mais bon j'ai pris Proust, Céline Malarmé, Flaubert je pense que j'ai déjà et je pense qu'à partir de là je préfère essayer de rester je peux rester un an sur une page sur une page de ce trou et essayer de prendre exactement comme Champollion ou comme par rapport à un effet de n'importe quel de n'importe quel chercheur qui serait presque dans un état d'essayer de comprendre pour restaurer une forme de communion je pense que l'accès par le déchiffrement pour prendre encore une fois une expression qu'on avait prêt à propos de Malarmé est la seule pour moi qui peut mettre le lecteur dans un état d'éveil ou de trance qui va vraiment qui peut avoir accès aux littératures d'où l'utilisation une chose assez générale qui est valable pour tout grand écrivain c'est-à-dire qu'il crée son lecteur qui devient son herméneute parce qu'il y a matière à explorer son texte mais ça c'est vrai de tout grand écrivain mais là ce que tu m'as dit c'est pas ça qui explique pourquoi toi tu as choisi ces textes-là cette musique-là voilà parce que je cherche ce qu'il y a dans ta musique à toi j'ai compris ton projet mais il est à la fois splendide et banal pour un écrivain qui se prend au sérieux mais sauf qu'après chacun a ses éléments moi c'est pas vrai moi je vous dis qui va avoir cette petite nuance quand j'ai mis tel mot que j'ai pensé à tel que je n'ai personne mais peut-être quelqu'un qui comme moi je découvre une petite nuance aujourd'hui dans un texte toi c'est découvert mais moi c'est carrément essayer de repousser je cherche vraiment la clôture tu sais l'impénétrabilité restaurée c'est un peu ce qu'avait fait c'était un peu l'idée de Beckett c'est-à-dire restaurer le fait qu'on s'arrête devant le mot j'ai pris l'exemple du verlan il est évident que pour moi le verlan il a trois fonctions la première fonction effectivement donc c'est d'être la trace on va dire je préfère le dire comme ça du monde qui est ce monde que tout d'un coup qui apparaîtrait à et dans la littérature qui serait on va dire le monde des banlieues il est deuxièmement la possibilité encore une fois de placer le lecteur dans un état de dans un état de de perplexité ou dans un état de ralentissement autour pour circuler autour parce qu'à partir du moment où je te dis la porte j'ai toujours j'ai la hantise si tu veux que le langage soit écrasé piétiné par le lecteur même un lecteur animé des médias d'intention que ça se consume littéralement c'est-à-dire la porte je sais que chaque et j'ai aussi la volonté toujours c'est pour ça de détruire le potentiel informatif informatif immédiat de la phrase c'est-à-dire que quand je vais être devant la porte est fermée je sais que la phrase disparaît au profit de son information et donc devient ce que j'ai appelé l'aspect totalitaire de la langue parce qu'on en revient toujours à ça aussi dans ma volonté d'abstraire la langue et d'en faire quelque chose de compliqué c'est que j'ai une hypersensibilité que j'ai eu même quand j'avais 20 ans quand j'écrivais j'ai eu une hypersensibilité à l'aspect totalitaire du langage qui est le fait qui désigne qui donne un ordre que même une phrase d'un écrivain adorable comme Aragon on va dire chaque phrase pour moi c'est plutôt de l'ordre totalitaire parce que qu'est-ce que tu peux faire devant ces phrases-là et je sais que tu ne peux rien faire devant la porte est fermée tu n'as pas de liberté d'action tu as la porte d'aller voir la porte d'essayer de l'ouvrir etc la porte est méfaire pour moi tout d'un coup j'ai l'impression que là on a baissé la langue a baissé son arme et qu'on peut commencer à discuter la porte est méfaire le lecteur tu sais il y a un éveil un réveil du lecteur devant la phrase il commence à te dire la porte est méfaire il sait qu'on a besoin de lui on a besoin de lui c'est aussi ça j'ai besoin de la collaboration du lecteur pour que mon texte il sait qu'il a besoin qu'il retrouve à l'intérieur de ça le sens profond mais là c'est un exemple trivial que je te donne évidemment mais il faut qu'il retrouve qu'est-ce que ce méfaire qu'est-ce qu'on peut retrouver est-ce que dans ce méfaire on peut obtenir que la porte est fermée que la porte est ouverte donc tout d'un coup collaboration renaissance de quelque chose à travers notre collaboration et puis surtout matérialité 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 du mot et puis plus encore une fois j'en viens à mon idée de mensonge forme en prenant je te prends encore une fois sur un exemple après il faut voir sur le projet matérialité du mot ça je comprends et mensonge c'est-à-dire ? la porte mensonge c'est la possibilité de mentir aspect totalitaire de la langue c'est-à-dire que tout d'un coup je ne peux plus je ne peux plus mentir la langue de l'ennemi oui la langue de l'ennemi mais encore une fois qui est contenue dans la langue dans le sens où il y a information c'est-à-dire la langue est possibilité de mentir c'est pas le mot totalitarisme de la langue destruction du totalitarisme de la langue restitution de la place ébrèchement de l'enfermement disons de la langue qui est dans une communication tellement bonne que le mystère est consumé immédiatement entre locuteur et auditeur mystère c'est ce qui m'intéresse beaucoup donc c'est la fonction d'où mon intérêt pour le mystère dans les lettres d'où mon intérêt pour le mystère dans les lettres d'où mon intérêt pour pour les allitérations qui est d'obtenir il faudrait que là il faudrait qu'on trouve on a le temps il faudrait qu'on trouve des exemples je te dis à combien on en est là déjà on en est à 1h13 et il reste 2h24 de disponible sur l'ordinateur je fais une petite lecture de quelques lignes songeons début des années 80 bas années sont 4-1-20 que renliès yes chute chite on y danse on y danse et alors qu'on avait quitté la veille la littérature fatiguée et vieille si tôt et oui recordait des cités ces gars qui fait le stylo fêtait l'oxymore quand dans le 5-6 pute on compte 5-6 pète butin du bitume sous le cellophane cellophane adieu par chemin y a-t-il pire chemin que celui des pages courez pour être de boulogne tombez du béton à la lire noire ce soir je chante vos louanges la fête se fait par fite la fête se fait par fête écoutez-les un peu plus loin muse fantôme si vous voulez bien vous donner la peine vous habiller prendre vos chaînes fuir vers vos ombrages plif et sous des iftantes s'abriter niente j'ai pris compagnon proustien hibou oiseau de nuit et nique talope et nous on nique ton lip si on est du verbe c'est dans les ténèbres cache que l'on prend couche singulier lui Flaubert nous compte cette aventure dans la faculté de médecine à Rouen un illuminé à coutume de trouver son bonheur parmi les morts ça te fait rire la littérature alors affaire de momie m'a une trousse trousse prosopopée bonsoir les vivants quel que soit l'ouvrage que la plume signe une sottie un samiz date sur Clairefontaine on s'amuse d'être qu'on oie guerre la maille souvent de que peine extrait du morceau numéro 9 Freestyle Interlude donc ce qui m'intéresse par c'est pour ça que j'appelais ça quand même malgré tout qu'au départ c'est un artifice qui m'intéresse notamment dans la surenchère ou la frénésie des allitérations c'est de créer un état de confusion encore une fois chez le lecteur qui tout d'un coup perdent le fil informatif propre pour être confronté à quelque chose qui est autre chose et qui devient de l'ordre plus proche de la musique ce que j'appelle de la musique pour aller plus loin parce qu'on a tous les grands c'est pas le cliché de la musicalité de la phrase qui est normalement inhérent à la phrase littéraire même ça veut dire que tout d'un coup la pensée se manifeste je dis l'auditeur des formations professionnelles se manifeste à l'auditeur sous une forme qui est différente de la pensée même littéraire au sens traditionnel c'est une forme qui est beaucoup plus parce que le lecteur on en revient à ça je pense peut-être c'est mon idée effectivement en parlant avec toi de collaboration que le lecteur doit aller chercher la pensée et que c'est dans cette espèce de collaboration encore une fois qui est l'occasion d'une transe pour le lecteur d'aller chercher d'aller récolter d'aller extraire je demande à l'auditeur d'aller extraire la pensée je pense que c'est le seul moyen d'obtenir du lecteur un rapport profond au texte de la même manière que de la musique parce qu'effectivement comment tu as toutes les clés de ta propre pensée au moment où tu écris tes phrases que toi tu pourrais par exemple si quelqu'un disait explique-moi tout ce que tu voulais dire dans telle ligne tu pourrais tout retrouver non parce que je pense comme prose je pense que ma pensée c'est une chose mais que là il y a une alliance entre ma pensée et la pensée du lecteur parce qu'évidemment toi quand tu vas choisir même s'il y a des choses si pourquoi est-ce que dans la sonate en la majeure de Schubert à un moment tu as le dièse qui arrive à ce moment c'est le résultat d'une pensée Schubert le fait un moment mais ce que je veux dire c'est que les sensations ou ce que tu vas pouvoir extraire ou l'essence de tout ça malgré tout de toi entre deux auditeurs différents comme toi et moi on va prendre autre chose l'analyse que fait des choses dans la petite comment il s'appelle Vinteuil qui vient de Saint-Sens il est évident que quand il fait les grandes descriptions qui décrit toutes les sensations que ça provoque ce brou c'est son interprétation de telle sonate de Saint-Sens il est évident que toi tu vas en avoir une différente mais malgré tout il y a aussi ce que Saint-Sens y a mis qui est indéniable donc moi il y a la part de choses qui est iné qui est la part de ma propre pensée qui est la part on va dire de mon propre corps etc. qui sont les choses mais il y a aussi à partir de là ce que le lecteur va aller chercher ce qui m'intéresse le plus que tout je crois que c'est le rapport au lecteur c'est l'effet de sens au sens vraiment dans la tradition de peau de mal armé qu'est-ce que tu peux provoquer qu'est-ce que tu peux provoquer chez le lecteur comment vraiment restaurer ou établir c'est la communication c'est la communication pas évidemment édifiante pas au sens social comment on le rendait toi ce que tu disais au départ oui tu veux réinventer une autre communication une autre forme de communication qui passerait par bien montrer à quel point la communication édifiante comme dit quelqu'un tel qu'elle est explicitement prônée dans la société est une non-communication tu as déjà rencontré un lecteur un lecteur heureux un lecteur tel quel tel que tu le définis non non mais j'ai pas de lecteur aussi t'imagines je vends 300 j'ai vendu 150 le nombre n'y fera à l'air parce que moi non plus je comprends un peu ce que tu veux dire moi j'ai aussi de manière sepantable que maintenant j'ai un petit peu abandonné c'est que tu ne rencontres jamais un lecteur tu sais il y a quelque chose je me suis arrivé avec les gens les mieux intentionnés à qui j'essayais de lire des choses et d'expliquer que ce soit une femme qui est amoureuse de toi au bout d'un moment il y a une sorte de lassitude c'est à dire que ou que ce soit quelqu'un vraiment qui t'aime beaucoup et qui a beaucoup de tendresse pour toi et qui est persuadé que tu es un génie il y a une lassitude qu'on retrouve que Kafka a tellement bien défini à la fin du château quand il est à la fin du château et quand le héros donc l'arpenteur est avec l'hôtelière et qu'elle lui demande en quoi consiste son métier d'arpenteur et Kafka lui dit et l'explication la fille bague c'est que si tu si tu donnes trop c'est comme s'il y avait un trop plein de sens dans ce que l'on écrit qui est quasiment irrecevable sur le moment et agressif pour n'importe quel autre être humain et c'est pour ça que tu ne pourras jamais trouver tu ne pourras trouver enfin je le dis tu c'est pas toi mais on ne peut trouver finalement de lecteur qui ait l'intelligence même dans sa plénitude de ce que toi tu as mis toi même tu n'es même pas sûr que tu sois ton lecteur idéal au sens où toi même tu en tant que lecteur tu es déjà plus fatigué par toute l'énergie que tu as dû dépenser dans l'écriture et donc c'est même pas sûr que tu trouveras un seul lecteur mais peut-être dix lecteurs qui chacun trouveront un dixième de ce que tu as voulu mettre et tu penses qu'il y a aussi une question qu'il n'y a pas de contemporanéité possible qu'il n'y a pas de contemporanéité possible pour un écrivain que ça peut être que dans le temps et non pas dans l'espace je pense que oui et que même dans le temps ce n'est pas ce qu'on va trouver surtout qu'on ne sait pas ce que va devenir ce que va être le destin des lecteurs dans les années qui viennent évidemment le seul exemple de lecteur que j'ai de lecture jouissive et pensive et méditative que j'ai c'est les miens c'est-à-dire moi lisant les autres et donc je ne peux écrire qu'en imaginant qu'un jour il y aura quelqu'un comme moi qui ai découvert des textes qui découvrira mes textes mais la question c'est est-ce que ce quelqu'un ne peut venir que beaucoup plus tard est-ce qu'encore une fois il n'y a pas de contemporanéité ou est-ce qu'il peut exister qu'il va venir par hasard plutôt à ce moment-là et plutôt plus tard il se trouve que moi j'ai plutôt l'expérience de découvrir des textes classiques et de leur trouver plus de richesse que dans mes contemporains donc je suppose que ça va être la même chose dans le toute l'idée c'est comment devenir un classique voilà ça sera supposé que la notion de classique n'est pas terminée voilà car on a eu une grosse possibilité sans préjuger de la qualité il y a peut-être des grands écrivains des écrivains importants comme Solaire mais est-ce qu'ils auront un moment où est-ce qu'ils vont recouvrer vraiment la place ou occuper la place des classiques au sens tout dépendra de l'amplitude et de la profondeur et de la voluminosité de leur écriture peut-être pas que de ça ça dépend pas de la société ça non mais ça dépend peut-être pas que de la qualité la civilisation a plus changé entre maintenant et Homère qu'entre maintenant et dans 100 ans peut-être oui mais alors il y a eu le Moyen-Âge aussi où plus personne ne savait lire c'est pas grave qu'il y ait internet que tout soit détruit on s'en fout tant que les textes que la parole reste c'est-à-dire que ce soit sur un support électronique mais qu'un jour cette parole puisse de nouveau réimprimée est relisible noir sur blanc tant que ça n'a pas complètement disparu comme la bibliothèque d'Alexandrie donc tant que ça n'est pas détruit physiquement et bien un jour ou l'autre il y aura quelqu'un comme dit Arthaud comme cette phrase que tu m'as rappelée d'Arthaud la société croissante il y aura toujours quelqu'un ça serait très bon on la redira il y aura toujours quelqu'un sinon on arrête d'écrire et en même temps ce quelqu'un c'est toi en train d'écrire aussi c'est pour ça que moi j'ai un pessimisme tel que je pense que mon seul lecteur c'est moi et que les gens les mieux intentionnés à l'égard de mon écriture ne me lisent jamais c'est pas comme moi j'aimerais plus comme moi je me relis oui mais Stéphane surtout pas les gens les mieux intentionnés ils sont quand même oui c'est pour toi non je dis les gens les mieux intentionnés pour faire le tri avec tous les abrutis qui te jalousent qui te détestent qui ne te comprennent pas oui mais finalement c'est la même chose il y a une implication idéologique qui est pratiquement la même chez quelqu'un qui est proche inversé je pense que c'est pareil je crois que c'est dans tous les cas ce n'est pas eux nos lecteurs il n'y a pas de lecteurs c'est ni moi que c'est ton lecteur ce ne serait même pas toi me lisant ni moi ni personne on n'est pas lu et c'est marrant parce que j'écrivais ça où est-ce que j'ai écrit ça il y a à peine hier avant-hier je n'écris pas je préparais une préface pour un de mes recueils et je disais je n'écris pas pour être lu je n'ai jamais écrit pour être lu finalement c'est ça ce qu'il y a de plus scandaleux et plus j'y réfléchis plus je crois que c'est vrai mais alors quand je te dis quand je te dis ça on n'écrit pas pour être lu finalement quand je te dis tu penses si c'est quelque chose c'est des choses auxquelles tu penses beaucoup et pourtant nous on a lu qui n'était pas écrit non plus pour être lu il y a quand même un espoir tu vois dans tes entiers Stéphane ce rapport au lecteur dont je te parle c'est des choses auxquelles tu penses beaucoup oui bien sûr au lecteur encore une fois évidemment mais pas au lecteur au lecteur au sens oui bien sûr à ce que c'est que lire mes textes mais quand je te dis retrouver restaurer l'éveil du lecteur retrouver la forme de communication par rapport à la musique je ne me le formule pas comme ça je me le formule tu ne penses pas que le parangon du lecteur c'est l'auditeur tu ne penses pas que le lecteur qu'on a cherché c'est celui qui écoute de la musique non parce que parce qu'il y a une collaboration parce que comme tu l'as dit toi-même parce que tu ne penses pas que la pensée les deux domaines ne peuvent pas être si facilement mis en parallèle la pensée dans le verbe le problème de la pensée dans le verbe malgré tout même quand elle est profonde c'est qu'elle est toujours trop édifiante et qu'elle se passe quelque part de la collaboration du lecteur donc elle n'est pas édifiante édifiante de quel point de vue ? édifiante dans le sens presque autonome oui non parce qu'elle est édifiante c'est vrai qu'on peut édifier son auditeur pour lui faire comprendre quelque chose non édifiante au sens presque pour lui faire effet de sidération ah oui mais enfin autonomie qu'elle a cette autonomie que la pensée dans la musique la pensée chez Bach ou même la pensée dans la peinture elle a cette autonomie absolue que c'est le genre supérieur tu penses ? alors moi c'est marrant je ne pense pas à ça je pense que c'est le genre absolu parce qu'en même temps elle a la possibilité mais que son problème problème petit problème on va dire mineur que les grands écrivains arrivent justement à retourner à leur actif c'est qu'elle elle est immédiate et autonome alors que là je préfère la manifestation de la pensée dans la musique où vraiment il se passe quelque chose c'est pour ça que je te dis que je pense que profondément ce qui m'intéresse c'est vraiment le lecteur alors tu vois qu'à quel point je dois être désespéré mais enfin le lecteur au sens où Mallarmé dit le livre tu aimerais atteindre le noyau de ton lecteur avec un L majuscule comme Schubert ou comme atteint le noyau de ton lecteur c'est à dire partager tu as évidemment lu Proust pour savoir qu'il y a aussi des auditeurs imbéciles madame Verdurin n'a pas la même audition de la situation de Benteuil que Proust décrit ou que le narrateur décrit tout à fait non mais je parle du lecteur oui mais j'ai pas dit que c'est comme si j'ai jamais dit ça c'est la condition nécessaire mais pas suffisante comme on est en mathématiques je ne dis pas que ça suffit d'être un auditeur mais je dis que tu vas retrouver finalement tu vas retrouver exactement les mêmes impasses que ton lecteur s'il y avait un vrai auditeur qui ne fonctionne pas sur des critères sociaux je pense que le vrai auditeur serait plus proche dans la musique que dans la littérature on prendra d'un vrai auditeur évidemment après un mauvais auditeur c'est la même chose qu'un mauvais lecteur mais ce que je veux dire c'est qu'encore une fois tu as pensé toi dans tes propres livres tu ne mets pas l'écrivain tu ne mets pas le lecteur en demeure d'aller chercher d'aller extraire et d'aller devoir aussi malgré tout faire apparaître on en revient à l'idée de résurrection dans la musique c'est-à-dire oui toi non ça tu ne l'as pas dans ce que tu écris tu sais que le lecteur à partir du moment où c'est le lecteur tel que tu attends qu'il communie avec toi il est mis en demeure mais je ne crois pas qu'il puisse exister oui mais encore un demeure peu importe il n'existe pas moi-même j'ai fait tout un travail pour le faire du travail tu distingues la manifestation de la pensée dans le verbe parce qu'elle est là alors que tu me dis toi-même c'est différent dans la musique alors dis-moi c'est une autre discussion sur le rapport entre musique et littérature oui mais c'est très important c'est deux choses différentes on peut être reçu dans son art par un lecteur idéal ou un auditeur idéal et différent entre musique et littérature voilà mais dis-moi ce que tu penses par rapport à comment extraire comment se manifeste la pensée dans la musique vite fait et s'il y a une différence j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord sur les mots qu'est-ce que tu appelles penser pour moi penser ça ne peut être penser que verbaliser voilà on en revient à ça il n'y a pas au-delà du verbe pour la pensée j'en reviens mais oui tu crois mais s'il n'y a pas de pensée pourquoi tu as ça ? parce que moi ça me donne à penser c'est pour moi c'est l'autre mais tu ne penses pas que Bach il a pensé ça me donne à jouir à penser donc tu ne penses pas si supérieur à Bach tu ne penses pas que Bach il a pensé non tu ne penses pas qu'il a pensé mais tu penses qu'il a pensé mais qu'il n'y a pas de pensée dans sa musique il a pensé tout seul et après il s'est dit maintenant que j'ai bien fini de penser je vais faire ma variation de mes variations Goldberg non non et ben oui mais quoi je veux dire que la pensée je ne peux pas employer le même mot pour parler de la pensée de Bach créant et composant des variations Goldberg avec la pensée de Proust créant une phrase de la recherche parce que ce ne sont pas deux langues étrangères l'une à l'autre la traduction de la pensée mais la pensée pas la traduction la pensée elle-même parce qu'il n'a pas pensé en mots donc redis-moi répond-moi oui il n'y a pas au-delà du verbe pour la pensée il y a d'ailleurs la preuve que ça tracassait Bach suffisamment c'est qu'il a fait il a composé des morceaux qui comme tu sais sont composés à partir de lettres d'alphabet par exemple pour Goldberg ou de ses élèves ou de ses enfants etc voilà donc comme quoi il y avait chez lui mais ce sont des jeux qui sont d'un point de vue de la littérature ou de la littérarité de la chose très anecdotique oui très anecdotique d'une part et très frustre donc c'est pas de la littérature c'est pas comparable mais pas quand tu écoutes les variations elles-mêmes mais dans les variations elles-mêmes moi je peux te dire je suis d'accord avec toi qu'il y a une pensée infinie mais cette pensée infinie je ne peux t'en parler qu'avec ma propre pensée à moi qui est l'extérieur exact voilà alors si Bas t'en parlait et si Bas t'en parlait qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette sonate il t'en ferait une autre différence alors que vous avez voulu dire dans cette variation il t'en ferait une autre alors que quand tu es lecteur de Proust tu as la propre tu penses que tu as la pensée signifiée de Proust non plus non plus j'ai pas la pensée signifiée j'ai la pensée de Proust mais non signifiée de même que quand je lis la Bible j'ai pas la pensée de Dieu dans toute son infinitude j'ai la parole de Dieu j'ai la parole de Proust moi c'est ma propre parole finie en même temps mais que j'essaye de rendre aussi profonde et aussi jouissive d'une certaine manière mais pour moi la jouissance qu'il y a dans la musique que j'ai moi-même écouté la musique j'essaye dans ma propre écriture de la faire passer par le rire par exemple c'est-à-dire par en effet quelque chose qui est de l'ordre de la contagion c'est pour ça que moi j'accorde je ne suis pas un pur philosophe qu'en même temps j'ai fait des textes comme tu le sais qui sont assez abstraits et théoriques et en même temps que j'essaye toujours de placer mon corps à savoir mon rire et de faire rire le lecteur comme j'ai dit je ne sais plus où comme j'ai dit je ne sais plus où j'essaye de faire planer la pensée sur les ailes du rire donc pour moi ce qu'il y aurait de musical dans ma prose ce serait cette semi-connivence que je pourrais avoir avec le lecteur de le faire rire parce que le rire est quelque chose bon c'est quelque chose d'assez juif en effet mais le rire est quelque chose qui est de l'ordre d'une pure contagion qui est d'une sorte de jouissance qui est à la fois comme Freud définit l'humour qui est victorieuse de ses propres impasses ou des propres impasses qu'on cherche à lui à lui imposer et à lui opposer et de la même manière que la musique sans passer par une médiation sociale quelconque te procure une certaine jouissance alors c'est ce que j'ai essayé de faire tu vas voir quand tu vas lire un petit peu mon noir et la beauté avec la musique africaine qui est une musique que j'ai découverte très récemment et dont j'ai senti pleinement la jouissance pour montrer que ce n'est pas un phénomène purement intellectuel alors que je suis quelqu'un de plutôt classique dans mes goûts musicaux en jazz ou en musique classique mais j'ai senti j'ai vu ces corps danser sur cette musique africaine et j'ai senti tout ce que cette musique avait à me dire à moi je n'ai pas dit qu'eux ils le disent eux ils ne se sont pas adressés à moi mais justement on n'est pas dans la parole voilà on n'est pas dans la parole donc il y a plus une interprétation moi j'en ai refait de la parole parce que moi ce qui s'adresse à moi moi je suis parole en tant que lecteur ce que je veux dire c'est que le lecteur quand il lit le lecteur il est confronté à une parole comme tu l'as dit la parole de Proust l'auditeur il n'est pas confronté à la parole de Bach on est d'accord tout dépend quel est l'éditeur tu nivelles tous les auditeurs comme si on ne peut pas plus non mais le lecteur celui qu'on cherche c'est le lecteur avec un grand L ah d'accord oui mais c'est celui-là qu'on parle il n'existe pas on ne va pas parler des fantômes après tu fais une différence dans ce cas-là il n'y a pas du temps il y a autant même l'auditeur idéal à partir du moment où il auditionne écoute c'est très simple à partir du moment il n'est pas confronté à la parole c'est ce que j'essaye de te dire mais si c'est finalement d'une certaine manière prenons l'exemple de la musique africaine de la musique traditionnelle africaine mais c'est ce que tu voudrais me dire donc il y a un au-delà donc il y a un au-delà du verbe pour la pensée non pourquoi tu parles en termes spatiaux d'au-delà non mais d'au-delà ce que j'appelle au-delà c'est que la pensée peut se manifester dans sa plénitude ailleurs que dans le verbe ce que je voulais finir ce que je voulais dire c'est que en prenant l'exemple de quelqu'un qui aurait une jouissance immédiate de la musique prenons quelque chose qui est vraiment en apparence du domaine du langage par exemple les effets que pourrait faire un tam-tam traditionnel africain on peut prendre des films de Jean Rouge des films ethnologiques etc sur un corps qui se met à danser qui est d'une beauté extravagante dans sa manière de danser moi c'est des choses que j'ai vues auxquelles j'ai assisté dans ma belle famille africaine quand je dis ma belle famille c'est au sens fâche des africains puisque maintenant c'est un peu mon univers d'adoption j'ai vu cette musique qui est une musique tout à fait relativement banale et populaire la musique africaine contemporaine j'ai vu des corps africains qui ont en eux dans leur culture dans leur civilisation depuis des siècles cette scansion naturelle à leur propre corps à leur propre mouvement je parle de n'importe qui non seulement de ma femme mais de toutes ses amies de n'importe quel africain qui a ça d'un point de vue culturel c'est pas qu'ils ont la musique dans le sens c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une grande civilisation en effet qui est fondée sur le rythme je l'ai vu et au moment où je le vois ou même au moment où je les vois danser c'est aussi leur langage c'est pour ça que je décris deux femmes en train de danser c'est quand même une manière c'est pas du verbe au sens de langage justement mais c'est de la verbalité c'est-à-dire que c'est d'une manière de s'exprimer et leur jouissance s'exprime comme ça métaphoriquement ce que je veux dire par là c'est que cette jouissance c'est qu'il y a réception quelque part il y a émission géniale de quelque chose alors que ce soit de la musique et il y a réception donc on est dans un phénomène quand même de langage donc on est dans un phénomène j'appellerai pas de langage mais c'est pas de langage d'expression de même que la peinture est quelque chose de l'ordre de l'expression c'est-à-dire il y a une impression ressentie et ça rejaillit ça rebondit en une expression formulée voilà donc il y a une formule comme une formule magique c'est pas la même formule que les formules que moi j'utilise donc elle est plus métaphorique elle est moins directe elle est plus métaphorique elle est plus métaphorique donc dans la musique non elle n'est pas plus métaphorique laquelle ? la littérature ? la musique la danse la musique ou la danse ou même la peinture même le cinéma elle est en apparence non elle est juste en apparence ce qu'il faudrait c'est là dans ce cas de ce point de vue là je suis tout à fait comment dire en accord avec ce que dit Nietzsche il faudrait que la pensée il faudrait que la pensée soit suffisamment proche du corps pour s'assimiler à de la danse mais ça ne veut pas dire les barberines c'est tout le projet de Céline et c'est tout le projet de tous c'est le projet de Céline c'est-à-dire que en apparence la danse est plus corporelle et est plus épidermique en réaction à la musique ou disons au génie avec un G majuscule qui là serait le génie cette imitation africaine qui est la musique et le rythme il y en a d'autres que le verbe ou que l'écriture mais ce n'est qu'une apparence c'est pour ça que l'écriture n'est pas sociale parce qu'elle n'est pas dans une médiation de pouvoir et d'organisation de l'ordre du monde en réalité l'écriture pour moi est quelque chose qui est très proche de mon corps et qui est ma manière à moi de danser non mais c'est vrai oui oui non mais c'est évident oui oui donc il n'y a pas de différence c'est toi qui crois que je veux il n'y a ni l'hierarchie ni différence ce sont des modes d'expression oui mais ça ta littéralité au sens le plus noble que je donne à l'expression moi je m'exprime je ressens des choses je m'exprime il se trouve que j'utilise mes mots comme des gestes mais il y a une gestuelle de l'écriture d'accord non non mais ça on est d'accord mais je ne suis pas venu t'interroger sur noir et la beauté non mais tu me demandes comment je rigole parce que je l'ai exprimé dans ce livre là oui tout à fait non mais ça n'empêche ça d'accord t'en fais quelque chose de phénomène littéraire tu reviens mais il n'empêche qu'encore une fois que en tout cas moi ce que je pense c'est que je vois ou j'ai une vision de l'auditeur qui serait le lecteur idéal parce que encore une fois l'auditeur ou le spectateur de cinéma pour moi ou celui qui regarde un tableau c'est quelqu'un qui doit encore une fois extraire d'une certaine manière la propre pensée qui se manifeste par rapport au verbe parce qu'on n'est plus dans la parole de manière qui doit trouver les clés qui doit forger son propre répertoire d'images qui doit trouver le sens de la métaphore au sens où il pose dit qu'il doit en ouvrant le mot ou en ouvrant la malade il va en exhaler toutes les choses à partir de l'étymologie ben là c'est pareil alors que le problème c'est que j'ai l'impression que cette opération cette opération quasi alchimique chez l'auditeur chez le lecteur il va y avoir une paresse naturelle du lecteur qui peut faire que ça ne prenne pas au sens encore une fois presque catholique que le phénomène ne prenne pas parce que il y a la manifestation de la pensée qui a l'air trop immédiate tu vois qui favoriserait la paresse chez le lecteur parce qu'il y a la parole et parce que tu peux avoir l'impression de la même manière que tu peux avoir l'impression qu'il y a semblant d'immédiateté dans la musique tu as l'impression que tu n'as aucun effort à faire la preuve c'est que tu as le regard d'abritu qui écoute actuellement voilà mais si tu l'écoutes comme un débile oui mais on parle toujours du fait du l'auditeur évidemment on parle des gens qui vont extraire de Bach on parle de Proust tel qu'il extrait de Saint-Sens il y a plus de mystère dans une phrase que il y a plus de mystère apparent dans une phrase écrite moi je pense qu'il y a peut-être plus de mystère profond mais il y a moins de mystère apparent puisque la preuve c'est qu'on peut croire à des moments tu pourrais même si toi la phrase écrite tu te conçois comme le concevons-nous comme le lecteur idéal la phrase écrite est immédiate une phrase de Proust elle est immédiate elle a un effet immédiat elle a aussi un effet immédiat et bien la musique aussi ou tu fais la différence tu essayes de tracer la différence c'est toi-même tu as l'impression il n'y a pas ça dans la musique je te parle de faire de penser elle a un effet c'est-à-dire que tu peux prendre prends un truc de Proust on le prend donc là-dedans on le sort prends le temps retrouvé tu veux que je te fasse un peu de thé ? non 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 je vais finir par non mais n'importe quoi dis-moi c'est que tu le c'est toi qui choisi il y a tout oui oui le temps retrouvé ça permet pas la cigare ? pas du tout on le préfère c'est sympa c'est une après-garde de ce qui est de ce qui est extra je n'ai jamais l'occasion il y a qu'avec toi que je peux parler c'est pas mal de les fenêtres t'imagines ? oui oui t'imagines toi t'as quand même beaucoup de conversation quand tu vas voir le thé chez Dariussec ça doit voler il y a aussi quelque chose que je n'aimerais pas que ça c'est faire des c'est bizarre parce que dans combien de temps ça tu comptes par exemple on compte quoi dans un siècle tu imagines les mecs on leur dit là c'est comme les noms dans les oeuvres tu sais dans les oeuvres de boue tu dis de qui ils parlent tu peux pas teintrer de thé fais ce que tu veux t'en veux ou pas t'en prends-la t'en prends-la j'en prends-la voilà je te prends un exemple écoute on voit bien j'avais pas fait un peu tôt parce que j'ai une mauvaise il fait bien t'es en telle lumière écoute écoute attends deux secondes laisse-moi faire le lis-le pour la clé je parle pas encore à la machine vas-y je t'entends je t'entends avec siffleur regarde siffleur incorporé ça c'est la bouilloire ouais tout ça c'est offert par une part voilà siffleur incorporé on pourrait les faire au micro-ondes mais c'est le plus rigolo comme ça oh mais c'est bon ouais ouais fais ce qu'elle siffle j'ai quand t'es prêt je sais pas je viens de faire chauffer l'eau donc on prend n'importe je l'ai vraiment ouvert au hasard je veux t'en retrouver les êtres t'es prêt à mettre le rap dessus non mais c'est pas grave comme j'ai quand je lis comme j'ai l'habitude de lire Céline en écoutant en même temps du rap ah bon non mais c'est bon t'inquiéts pas je vais régler fort le micro donc on peut être tout en temps normalement je suis vraiment pas inquiet vas-y ok les êtres les plus bêtes par leurs gestes leurs propos leurs sentiments involontairement exprimés manifestent des lois qu'ils ne perçoivent pas mais que l'artiste surprend en eux cette phrase là elle atteint une compréhension immédiate de la phrase non parce que moi il y avait ça qui me trouvait il faudrait que la lise avec mes yeux oui d'accord mais quand tu vas la lire toi quand tu vas être en état de lire ah bah alors c'est pas la même chose mêle à moi sous les yeux oui je voulais te la montrer non mais je l'ai dit pour te dire pour prendre l'exemple évidemment quand tu la lis elle est où elle est là les êtres les plus bêtes par leurs gestes leurs propos leurs sentiments involontairement exprimés manifestent des lois qu'ils ne perçoivent pas mais que l'artiste surprend en eux ok ce que je veux dire c'est que tu peux après trouver quelque chose de plus profond la resituer etc voire éventuellement métaphoriquement communier on va dire avec la phrase on extrait tout ce qu'il y a de plus profond mais tu as aussi une compréhension immédiate tu as un accès tu as une accessibilité immédiate parce que ça passe par la parole et que c'est quelque chose qui est beaucoup plus familier alors que la même intensité d'expression chez Bach ça peut être plus compliqué parce que ça passe pas par la parole je te mets une une variation Goldberg il y a même pas c'est marrant parce qu'il est en train de parler de son autopart c'est vrai on t'a pris cette phrase par hasard qu'est-ce qu'il est en train de dire dans cette phrase il est en train de dire et ce qu'on va faire maintenant voilà on réagit à cette phrase mais c'est pas immédiat on va en discuter il est en train d'expliquer que dans la platitude apparente ou dans la pauvreté apparente du spectacle offert à l'artiste l'artiste trouve tout de même des richesses qui sont en lui ou qui sont la manière dont lui va prendre cette platitude ou cette immédiateté apparente de la bêtise avec laquelle il n'y a rien à faire et il va en faire de l'art exactement c'est pour ça que je te disais un Cézanne qui peint une pomme la pomme elle ne lui tient pas un discours génialissime sur la manière de s'être peint tout à fait mais c'est pour ça non mais c'est ce que je te disais c'est pour ça et maintenant je te mets alors dis-moi ce que tu veux vas-y que tu veux écouter c'est tout mais Goldberg tu l'es vu en quartant ou en piano ? en piano, par qui ? je crois que je l'ai vu par Gould et je l'ai vu aussi en... quelle version ? 55 ou 83 ? 82 82 il y a un extrait je ne sais pas je l'ai vu je l'ai vu ailleurs dans une autre version mais en Gould ils sont mis au 82 c'est ta dernière tu sais que c'est son premier son dernier enregistrement ah bon ? ouais je l'ai en film je sais que j'ai eu plein d'oeufs attends on va mettre ça mais là 32 non non je ne les ai pas toutes ah tu ne les as pas toutes c'est un mélange de trucs de Gould le thème et 5 variations oui et c'est pire pour la musique parce que c'est beaucoup plus dur d'isoler tu peux éventuellement prendre selon le découpage qui t'est proposé de l'oeuvre même c'est à dire le morceau mais tu ne peux pas isoler une phrase mais ça alors ça c'est plus compliqué mais en même temps le travail il est autant à faire que de la bêtise mais tu vois bien qu'il est plus compliqué c'est énorme mais tu vois bien que ça demande il faudrait que je te pour que tu puisses c'est plus compliqué que ça que Proust ben oui ce que je te dis toujours mais c'est plus compliqué mais c'est plus c'est ce que je te dis exactement c'est plus profond c'est qu'il y a une apparence une incitation au mauvais sujet en tant que lecteur dans la phrase par le biais que ça passe par la parole quelque chose qui nous est familier c'est déjà notre propre expression n'oublie pas que le lecteur il est aussi confronté à quelque chose qui est aussi la langue alors même si c'est pas la langue c'est quand même aussi la langue il y a un sentiment de familiarité tu as incité le lecteur parce que moi je connais pas le solfege mais il connaitrait le solfege et qu'il saurait lire une partition t'as besoin d'être seul t'as besoin de choses t'as besoin d'un état de recueillement pour écouter tu vas rien en extraire ne me dis pas que là tu vas en prendre quelque chose non mais on peut en parler ce dont on va parler chacun va il faudrait en parler il faudrait vraiment tandis que là ça peut aller essayer parce que c'était deux pages parce que le temps n'est pas le même c'est plus lent là et c'est même pas sûr on peut prendre le début oh tu connais ce morceau fabuleux Bud on Back Bud Powell on peut en parler parce que Marc Hillard avait fait une remarque assez amusante un peu agressive mais en même temps qui était intéressante qu'il aurait fallu approfondir quand j'avais mis ça dans une de mes conférences j'avais mis un passage où je parlais de l'élasticité du temps et je disais voilà un exemple c'est ce morceau Bud on Back qui montre que c'est exactique il me dit oui mais le problème c'est que tu as coupé le morceau j'avais mis les 30 au moment où ça allait commencer à être vrai on ne sait pas faire chier mais enfin en même temps on pouvait entamer une discussion sur l'élasticité du temps on pouvait après parce que lui toi tu l'avais beaucoup écouté mais en prenant quelque chose en imaginant pourquoi tu compares une phrase de trois lignes avec tu me dis qu'il faudrait il y mettre plus de temps mais là c'est vrai il y a plus de temps oui mais sauf il y a trois lignes c'est quand j'ai fait trois notes j'arrête mais je te parle il y a déjà un premier stade de compréhension qui s'opère qui fait que ça peut t'inciter déjà le mot compréhension ça s'applique à ça ça ne s'applique pas à ça c'est pour ça que j'ai parlé de toi là c'est plus l'ordre de la compréhension c'est l'ordre de l'interprétation inédite voilà d'accord et bien voilà la différence entre un tableau une musique et une phrase il y a de l'interprétation tu es obligé d'être dans l'interprétation voilà ton impression peut être de la danse de la jouissance ok moi ce que je cherche c'est l'interprétation je cherche à mettre le lecteur dans un état d'interprétation et bien tu es biblique dans cette visée voilà pour moi c'est naturel c'est pour ça que je dis parce que moi je sais que l'acteur a recommencement du créé la terre c'est pas juste histoire d'attitude qui crée la terre c'était la question que je voulais te poser c'était la question que je voulais te poser parce que souvent quand on ironisait sur Guyotard ou que tu me disais par rapport au verre tu me disais toujours oui mais alors que tu ne vas pas être compris etc et je m'étonnais justement par rapport à c'est pas des vraies questions c'est pour blaguer ok d'accord là on est en train de parler je pensais je pensais que tu faisais une distinction et que dans ce que tu je ne sais pas moi je pensais que tu pouvais imaginer c'est comme quand dit tu es un style bâtard comme ton habillement dans deux mots là on est dans des caricatures là on parle sérieusement de ce que c'est qu'une phrase que c'est qu'un son je pensais c'était la question la dernière fois ça me travaillait beaucoup je me disais qu'effectivement toi même parce que moi même mon rapport au texte ou ce que je cherche à provoquer dans l'ordre ce que tu appelles l'herménotique ce qui est bizarre par rapport à moi qui ne suit pas qui n'est pas une formation c'est ce que tu as décrit c'est ce que tu as dit c'est ça tu as dit que mon lecteur soit spéologue de ma phrase c'est ça un herménotisme tout à fait d'accord ce que je te dis c'est que pour moi c'est moins naturel parce que je n'ai pas la formation que toi je suis biblique peut-être parce que j'écris voilà c'est pour moi c'est pas tout écrivain qui est sérieux avec ça et biblique voilà et dans cette position là en effet j'ai toujours pensé ça mais ce que je dis c'est que je l'ai pensé en même temps bizarrement en ayant lu que des fragments de la bible c'est pas grave moi j'ai lu la bible qu'à 20 ans 18 ans je l'ai lu 30 ans je n'ai pas une formation comme tu as le médic je me suis formé à ça comme toi tu t'es formé à Flomère je pensais que tu ne pensais pas ça je ne pensais pas que tu je pensais que tu ne m'as pas lu parce que tu ne m'as pas lu parce que tu m'as pas lu parce que tu m'as pas lu parce que tu m'as pas lu je suis parti de ça de cette évidence donc tu veux qu'on interprète Noir et la beauté je ne veux pas tu écris dans l'idée que l'électeur le lecteur j'y ai mis de la verticalité le plus possible et pas seulement de l'horizontalité quand j'écris j'essaye de mettre de la verticalité dans mes phrases mais même dans l'aspect tu peux aussi grâce aux artifices de rhétorique même dans l'aspect horizontal de la phrase tu peux aussi provoquer ça c'est ce que je te dis c'est ce que je cherche aussi par rapport à l'allitération quelle est la fonction chez toi l'allitération c'est pas l'horizontalité attention c'est aussi l'horizontalité c'est les deux non parce que l'allitération il faut que tu lui donnes un sens oui mais elle a aussi quand même une dimension purement esthétique purement formelle oui mais lorsqu'il y a toute la phrase oui oui d'accord il n'y a pas de distance entre le moment où tu lis et le moment où tu commences à interpréter tu disais c'est immédiat non c'est pas évident en effet c'est immédiat il y a le mot lé le mot être tous ces mots c'est pas immédiat mais il y a un stade de compréhension immédiat qui pourrait te mettre qui est une incitation à la place qui pourrait faire en sorte que tu n'ailles pas plus loin parce que d'ores et déjà tu peux en extraire quelque chose immédiatement parce que ça passe par la parole mais tu n'es pas un bon lecteur mais tu es un lecteur tu l'écoutes comme tu dis le journal le journal dit un avion s'est écrasé sur le World Trade Center mais malheureusement malheureusement sur 3200 pages tu cherches à des moments tu n'extrais que l'information jamais pas quand j'ai un grand écrivain c'est pour ça que je ne lis pas mes contemporains parce que je ne lis pas les mauvais écrivains jamais pas moi jamais je peux être fatigué tu penses pas qu'il y a la tentation permanente que tu as aussi la tentation à un moment de se dire pas ça parce qu'il y a dans ma bibliothèque est-ce que tu penses pas je vais prendre un exemple est-ce que tu penses pas qu'à un moment tu as la tentation de te dire tiens Swan je sais pas tiens pourquoi c'est beau tiens alors tiens c'est marrant je vais chercher un exemple ou n'importe quoi Swan est revenu pourquoi il a pris ce fiacre ou tiens je ne me souviens plus non jamais moi jamais je sais qu'il y a toujours un sens caché en profondeur et d'ailleurs pas un sens mille sens cachés en profondeur et ce sont ceux que ces sens là peuvent m'enseigner à moi dans ma vie et dans mon écriture qui pour moi sont une seule et même chose qui me passionnent immédiatement au premier degré qui est aussi le dernier degré que je puisse atteindre au sens où le premier degré c'est pour moi l'indice sociale de tous les degrés que je pourrais atteindre dans cette spéléologie dont tu as parlé je vais t'expliquer je ne prendrai pas la littérature au sérieux évidemment non mais ce que je veux dire c'est qu'un démentant mais j'ai dû croire ce que tu dis au sérieux oui mais je ne dis que des choses qui sont dignes d'être prises au sérieux d'accord et j'écoute en mettant aussi que des choses mais j'ai l'impression que c'est plus radical c'est-à-dire que dans la musique si vraiment tu n'as pas une comment on pourrait dire quelque chose de sonales si le travail de l'audition ne se fait pas dans le recueillement tu sais que tu ne vas rien avoir à la limite tu vas avoir vraiment une émotion bremer j'ai l'impression que dans la littérature le fait que ça passe par la voix par quelque chose qui est de manière trompeuse familier parce qu'on est aussi des hommes c'est-à-dire qu'en utilisant des potions de langage avec sa femme et qu'il y a des interférences permanentes qui fait que le lecteur souvent peut être amené à se focaliser sur ce sens immédiat c'est la différence entre lire un texte et l'étudier moi je sais que tu le lis vraiment que quand tu l'étudies mais tu n'étudies pas tout tout le temps en permanence quand j'écris sur une phrase je l'étudie cette phrase la décortique alors peut-être moi encore une fois en prenant trop j'ai la hantise ça fait partie aussi j'écris beaucoup par rapport à mes hantises un catalogue de hantises de la manière d'être mal lu et je veux absolument empêcher le lecteur d'être de tomber dans la paresse de effectivement celui qui lirait le journal alors que on sait que et je pense que c'est permanent c'est une des motivations de tes phrases mais ça ne peut pas être la seule j'ai compris non mais je pense que c'est propre aussi c'est une motivation presque anxieuse oui mais c'est plus profond parce que c'est contenu dans la langue même parce que ma langue même contient pour la transfigurer la langue du journalisme aussi que tu le veuilles ou non c'est ça que je n'arrive pas à comprendre parce qu'elle contient l'information si je prends ton livre il n'y a pas d'informations mais oui il y a aussi des informations en tant que telles l'information c'est qu'il y a 7 nanas ou 13 nanas qui sont en train de jouer au basket et il y a des mecs qui sont en train de les mater et tu raccompagnes la nana au vestiaire pour pas qu'elle se fasse draguée par un autre comment c'est ça l'information ? il n'y a pas plus d'informations elle ne devait pas rester toujours telle moins de 3 ans tiens tu veux se noter là regarde Thomas super non il y a j'en ai d'autres ce que tu veux au fruit tout ce que tu veux ce que tu veux au fruit au fruit je veux dire ce que je veux dire on a fait combien ? 1h50 il nous reste encore 1h55 de profil combien t'as fait avec les autres ? 3h avec elle plus long j'ai fait 3h50 sur aile de guerre mais vous étiez combien ? on était 4h mais on n'a pas démarré à 14h pile à 19h on avait déjà quand c'est un peu mais il y a eu plein de digressions comme ça ce n'est pas 4h ininterrompé la cité n'est pas vrai c'est comme maintenant c'est vivant c'est un morceau de vivant de notre temps mais pris au sérieux notre temps est pris au sérieux c'est ça pour là qu'il est au sérieux tu as déjà digué là ? non non pas du tout c'est à l'orange superbe orange orange et j'avais le fruit rouge j'en veux que j'ai dit c'est tes jaunes classiques orange c'est à l'orange orange c'est à la menthe et à tes vets orange c'est à la menthe et c'est mélangé les fruits rouges orange je te dis tout ce qu'il y a avant que je te dis caramel fruits rouges orange 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 allez moi je vais me prendre un fruit rouge orange orange verveine orange c'est pas grave c'est verveine orange fruits rouges alors c'est mélange verveine orange fruits rouges tiens tu veux du sucre dedans ? non 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 c'est bon tu n'es pas citron ? oui ou non ? non non tu vois on a pas réussi à écouter la musique pourquoi ? parce qu'il faudrait la mettre alors qu'on a quand même réussi à dire même 2-3 choses tu as quand même dit 2-3 choses de la phrase de Stuproux que je t'avais lue bah oui parce que j'étais en train de l'écouter mais on a mis la vidéo on s'est mis à parler en étant de la musique bah oui mais ça ne prouve rien quant à la interprétabilité de la musique hélas elle ne devait pas rester toujours telle moins de 3 ans après non pas en enfance mais un peu ramollie je devais la voir à une soirée donnée par Gilbert oui voilà c'est qu'il parle ouais peu importe et qu'est-ce que tu veux me dire ? mais non mais donc ce que je veux dire c'est que il y a la tentation de l'information et de prélever ou d'avoir un rapport à l'information dans la phrase il n'y a aucune information si je ne sais pas ce qu'il y a avant ce qu'il y a après oui mais il y a Gilbert tu sais qu'il va y avoir Gilbert en sens il y a de l'information au sens propre oui mais il n'y aura jamais voilà et alors il faut détourner qu'est-ce que tu veux dire par là ? et bien ça veut dire qu'il y a une rédemption encore une fois qui doit s'opérer pour détruire tout ce qui peut être de l'ordre de l'information dans nos phrases parce que ça existe parce que ça renvoie à la société parce qu'encore une fois on fait avec les matériaux de la société et on fait avec le mensonge on n'est pas dans un art pur il n'y a dans la phrase autant d'informations que ce que tu veux bien y mettre que ce que tu veux bien y chercher si tu n'es pas dans un mode d'informatibilité pour nous tu penses quand même qu'il y a Gilbert tu es là non tu n'as pas pensé à ça tu ne vois pas Gilbert tu ne vois pas qu'il est là tu me fais penser au type un des premiers types qui a fait la critique du côté de chez toi et qui a dit je suis peut-être bouché à l'aimerie mais je ne vois pas comment un type qui raconte pendant 20 pages à se retourner dans son lit pour trouver le sommeil lui il était à l'information ben voilà je ne suis pas comme ça oui mais ce n'est pas que ça je l'ai lu Proust la première fois et je n'ai rien compris pendant les 10, 15, 20 premières pages je lui ai dit c'est ça le fameux Proust je ne voyais pas où ça voulait en venir c'était le contraire de l'information et à un moment c'est le contraire de l'information c'était le contraire de l'information comme tout grand écrivain mais pour te dire que je savais qu'il y avait quelque chose ça venait de moi et ça c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué chez beaucoup de gens qui pourtant sont censés adorer la littérature et qui prétendent adorer la littérature ils n'ont pas cette humilité de se dire si je n'y accède pas si je ne descends pas les escaliers en profondeur de ces phrases là c'est que ça vient de moi ça va être quelqu'un qui va dire oui ça c'est nul c'est beaucoup moins bien que Proust donc je ne le lis pas moi j'ai entendu ça déjà ce que je veux dire par là c'est que je suis dans une humilité absolue malgré tout mon grand orgueil et ma grande vanité lorsque je lis un grand écrivain c'est-à-dire précisément je ne suis pas dans l'information je ne considère pas qu'il va me délivrer des informations mais qu'il va me dévoiler ses mystères mais que ses mystères sont dévoilés en tant que mystère c'est à moi de faire le travail pour le rejoindre je suis tout à fait d'accord donc tu me dis est-ce que tu n'es jamais dans l'information je te jure je ne suis jamais dans l'information je ne suis jamais dans une position d'information c'est ta manière à la fois je n'ai pas tout compris dans ce que tu m'as lu sur l'histoire des trucs comme tu as lu vite il y a en effet toute une musicalité tout un jeu avec les mots il faudrait que je le lise tranquillement c'est que le passage que tu m'as lu sur le basket ou celui sur le joint que tu mets je ne peux pas dire j'ai tout de suite compris bon je pourrais te dire de quoi ça parle mais la question de quoi ça parle est une question philistin oui tout à fait ça ne m'intéresse pas de quoi ça parle oui mais évidemment là mais là on ne parle pas de ça c'est évident alors c'est évident que c'est une question qu'on ne peut pas poser avec la musique de quoi ça parle mais on peut la poser avec le rap oui parce que avec une chanson de biolier de quoi ça parle d'une femme qui est abandonnée par son mari ok mais c'est ça la fameuse philistinité c'est que la différence encore une fois c'est que la littérature fait avec le langage avec le langage social donc qu'elle trimballe avec elle qu'elle porte avec elle le péché du mensonge mais quel péché du mensonge ? le péché du mensonge qui est lié à la phrase qui tout de suite bascule sur son aspect totalitaire le péché original de la littérature c'est pas le mensonge c'est quoi ? ça c'est intéressant alors c'est le mot on dépassait tes paroles quand on est dans les bronzés non attends j'essaie de le formuler de manière intelligente y compris pour moi c'est anti-botner et imprioré non 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 le péché originel le péché originel c'est pas le mensonge quel est le péché originel de la littérature ? si c'est pas le langage si c'est pas qu'elle contient le langage c'est à dire le mensonge c'est de se croire expurgé de la chair le péché originel de la littérature pas de la littérature de la langue serait précisément de se croire expurgé de la chair donc c'est d'être livré ah pour dire d'être livré au mensonge perpétuel de vouloir se communiquer absolument et totalement pour reprendre un de tes termes à celui qui écoute ce que l'on est en train de formuler alors que tu peux pas dire si tu fais l'amour parce qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre sexuel pas dans le péché originel de la Bible mais qui est très proche de l'expérience originelle d'Adam et Ève c'est que quand tu baises l'un avec l'autre tu veux pas dire mon corps va se fondre entièrement dans son corps non mais il va connaître il va connaître mais cette connaissance n'est pas une fusion ni une confusion de l'un et de l'autre voilà et bien dans le péché originel de la littérature ce serait cette crédulité cette crédulité qui est la société elle-même voilà c'est ce que je te dis donc la société est née du mauvais rêve de la littérature et non l'inverse la littérature n'a pas à se débarrasser d'un mauvais rêve que serait en elle la société c'est l'inverse l'histoire est un cauchemar dont je cherche à m'éveiller voilà ça signifie que c'est l'histoire l'histoire est le cauchemar de la littérature et non l'inverse c'est pas la littérature qui est le cauchemar de l'histoire c'est ça ça je le pense à la fois pas vraiment et donc une fois que tu es éveillé le cauchemar n'existe plus tu l'as plus à en tenir compte je pense que c'est valable dans les deux sens c'est beau comme tu dis etc tu es le fin dialecticien qu'on connait que moi je connais mais je crois que malgré tout je pense que c'est valable c'est sérieux dans les deux sens oui oui non mais tout à fait mais je pense qu'il est valable dans le sens c'est que ce que tu appelles redis ce que tu as dit au début par rapport à la chair c'est exactement ça le péché originel de la langue pas de la littérature c'est de penser ce serait de se penser expurgé de la chair expurgé de la chair et qu'est-ce que c'est que la littérature parce qu'au commencement était le verbe et que le verbe c'était cher la littérature elle vient oui tout à fait elle est au commencement tout à fait mais pour nous le commencement a eu lieu si tu veux tout à fait mais au commencement était le verbe oui d'accord mais à la fois c'est envers oui mais alors on en revient nous sommes tributaires on en revient qu'en fait la société est venue après qu'on vient du texte qu'au commencement était un texte d'accord comme tu disais alors d'entre eux que vivre c'est citer la bible tout ce qu'on fait on est né du texte tu es où je disais ça je sais pas je crois que c'est dans dans ton Céline ou un truc comme ça je me souviens de cette fois vivre c'était la bible ça t'étonne de l'avoir écrite non 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 parce que ça me plaît bien mais je me souviens plus c'est ça que c'est de moi mais je savais tout tu vois je t'ai lu comme tu as bris après j'ai rebasculé dans la consommation donc j'ai besoin d'informations pour savoir comment est-ce que tu j'étais arrivé avec ma voiture rouge devant le flore ah mais attention il n'y a pas il n'y a pas dans le dans le de gaulle la manière dont tu apparaies dans le de gaulle non mais c'est important de le dire là parce que c'était une évidence pour moi quand j'écrivais il n'y a pas volonté de te radiographier dans l'ensemble de ton être littéraire en tant que Thomas Rabier il y a beaucoup moins que Marc-Edouard par exemple oui mais même chez Marc-Edouard on ne va pas en venir parce que ce n'est pas intéressant Marc-Edouard occupe une place beaucoup plus centrale dans ce que j'ai voulu dire dans le de gaulle que toi là c'est le pittorès voilà c'était le côté amusant comme Dachi d'ailleurs tu apparaies à une place de personnage un peu comique qui n'est pas toi en effet en tant qu'écrivain Thomas Rabier mais ce qui m'étonne voilà ce que j'ai voulu faire ressortir dans le de gaulle par rapport à toi c'était par exemple le comique de quand tu n'as pas voulu t'asseoir à Bandeul au restaurant c'était un restaurant de bourgeois c'était ça qui me plaidait c'est tout ça n'a rien à avec ton écriture ça c'est pas ton écriture d'accord ce n'est rien à avec nos discussions intéressantes que l'on a quand on est sérieux tous les deux mais ce qui m'étonne quand tu me dis ça ça n'a rien à voir mais tu veux dire que là une possibilité aujourd'hui chez les gens qui écrivent tu veux dire on pourrait dire en simplifiant tout tu penses que la majorité des gens qui écrivent ben on ne va pas prendre vraiment les dégénérés ne parlons pas de Daniel Picouli ou de mecs comme ça ne prenons pas de nous on s'en fout de vous ouais ouais non mais pour dire si on pouvait faire une hiérarchie qui serait factice non parle pas de moi je te demande si les autres parce que toi quand même tu rends compte mais je rends en personne je ne lis pas c'est rien ça tu vas voir le thé chez Darius Sey mais alors quel rapport est-ce que tu penses que ces gens-là je te demande est-ce que tu penses un projet et un profond qu'ils n'ont pas théorisé c'est beaucoup plus très franchement je connais peu de gens qui aient un souci aussi comment dire aussi agissant et aussi inquiet que toi et moi de définir sans cesse qu'est-ce que doit être leur propre art mais c'est peut-être parce que je ne connais pas les bonnes personnes mais je ne connais personne moi je n'ai pas les bonnes je n'ai pas oui mais tu l'es confronté tu parles un peu tu vois quand tu vas voir le thé chez Darius Sey que tu vois c'est une panneau mais oui je ne vois rien je ne me permets pas d'avoir une histoire entre Darius Sey parce que tu ne veux tellement pas dire quelque chose je veux te dire pourquoi parce qu'elle est humainement charmante je ne connais pas ses livres et je n'ai pas me permettre de cracher sur elle alors qu'elle n'est pas journaliste un journaliste je peux cracher autant que tu veux sur Savigno ou sur Bec BD qui me fait tel ou tel mauvais coup et encore j'ai plus de mal de dire du mal d'un type qui a été sympa avec moi ça me semble inférieur à ce que moi je fais oui mais je parle de gens qui apparemment elle est dans son destin je ne juge pas les destins chacun dans son destin si ce destin est un destin inférieur qui m'en veut à moi d'avoir un destin qui manifestement lui vole par dessus alors dans ce cas là je peux le juger je peux dire oui c'est un ok mais est-ce que tu as alors est-ce que tu as des discussions profondes avec Marie-Darius Sey je pense que c'est j'en ai pas eu j'ai pas eu sur ce sujet précis mais déjà peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes lectures il faut avoir les mêmes lectures et les mêmes goûts pour avoir des discussions de connivance c'est-à-dire si elle a pas les mêmes lectures que toi c'est qu'elle a pas les bonnes c'est pas sûr tout le monde n'est pas obligé de lire ça qu'est-ce que c'est ce démocratisme mais non c'est pas ça c'est que je veux pas pourquoi tu veux que je te dis je tient des jugements définitifs sur Marie-Darius Sey dont je n'ai pas lu les livres 1 que je connais de manière qui a été charmante avec moi qui a apparemment une femme à des gens mais qu'est-ce que vous faites c'est pas un écrivain de génie j'en sais rien peut-être que oui peut-être que non je m'en fous c'est pas mon problème de savoir si Marie-Darius Sey qui est un écrivain de génie et si c'est la Proust de l'autre sens moi ce qui m'intéresse c'est si tu veux dire au-delà de la solitude qui est intrinsèque qui est absolue non c'est pas ça c'est que je serais mal honnêt je ne l'ai pas lu même toi je ne t'ai pas lu mais pas de lire je ne te parle pas de lire moi non plus je ne t'ai pas vraiment lu mais je sais que malgré tout même s'il y a une solitude intrinsèque je sais qu'on peut avoir l'illusion de faire l'échange de nos solitudes je te l'ai dit il semblerait c'est pas ça la question n'est pas une question de l'amitié il semblerait que des discussions telles qu'on en a tous les deux en ce moment sont assez rares en effet où on essaye et encore là on reste presque à la surface parce qu'il faudrait prendre des phrases c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne à tes textes que tu me prennes les phrases et que tu développes au lieu de prendre toujours nos mêmes exemples bon là c'est bien parce que c'est la première fois qu'on le fait mais on en a parlé des milliers de fois de prose de la phrase chez prose de rapport à la musique etc oui mais parce qu'on n'arrive jamais à finir on n'arrive jamais au bout non mais c'est pas grave c'est très intéressant mais en même temps on l'a déjà fait faisons la même chose avec ton écriture et développons et là c'est à toi de m'enseigner disons cette descente spéléologique dans ton écriture dans la continuité disons que la conjugaison de l'aspect politique tel que je l'ai défini tout à l'heure et de l'aspect esthétique tel qu'il a été aussi défini le verlan le verlan le verlan voilà ce que je t'explique petit préambule si tu me permets le verlan qu'est-ce que tu veux savoir je voulais savoir si c'était bon super bon je me régale je suis au paradis j'aurais dû acheter je voulais acheter une tablette de chocolat on aurait été on peut laisser en acheter on prend 5 minutes ça prend pris un truc pas loin ouais ça va nous prendre 10 minutes un quart d'heure on laisse tourner la caméra je vais pas laisse tomber on est reparti donc le verlan constitue pour moi vraiment l'élément à la fois le plus symbolique et l'élément idéal à savoir que numéro 1 il me permet d'assurer tout ce que je te passe c'est à dire la matérialité la destruction du totalitarisme propre à la phrase elle-même la dissémination de toute la part informative etc et surtout j'ai le sentiment alors tu vas me dire encore une fois ça peut être puéril d'être assez biblique au sens où l'entend Proust par rapport d'ailleurs j'ai fait de longues citations un moment quand je traite justement de la question du verlan dans mon livre de longues citations du peintre comment ça s'appelle le peintre l'elstir dans la recherche à savoir cette idée que les choses qui est une idée qui est à la fois explicité qui est à la fois que tu ressens énormément par rapport notamment par rapport à Albertine dans les passages comme ça de réclusion avec Albertine que les choses ont mal été nommées si tu veux ou qu'il y avait eu c'est pour ça que j'en reviens peut-être toujours à mon idée que la société avait un prêt que la société a peut-être renommé les choses ou que les choses ont mal été nommées et qu'on doit les renommer et qu'en les renommant on retrouve un sens où on délivre toujours cette idée proustienne de délivrer ce qui pourrait être contenu dans le mot et qu'en le renommant c'est la définition qui donne de ce que faisait Elstir c'est à dire que quand Elstir calquait sur ce que ferait n'importe quel grand peintre notamment en l'occurrence les impressionnistes c'est à dire que dans la représentation d'une baie par exemple chez Monet il renomme la baie il en donne autre chose et donc il extrait tout ce qui était enfoui et qui avait complètement échappé à la désignation sociale et qui était resté évidemment lettre morte ou chose inconnue etc donc c'est pour ça ce qui est un peu ce qu'il y a alors je te donne un exemple tu es encore plus loin que la désignation sociale parce qu'il s'agit de la baie réelle par rapport à la baie pin en plus oui parce que ça s'appelle social c'est réel le mot oui c'est tout à fait très différent mais bon j'ai pris un exemple au hasard dans mon dos qui était donc là c'est en fait je raconte alors lis doucement que j'essaie de dire que ce que je raconte c'est que c'est tout la trajectoire qui est métaphorique du personnage c'est que ce personnage d'Emma Jordan vient de banlieue il vient s'installer à Paris donc il est toujours question de passage de frontière de passer de l'un à l'autre entre la banlieue et le périphérique et évidemment il rentre à la Sorbonne le personnage rentre à la Sorbonne comme il dit c'est une projection il rentre à la Sorbonne et c'est là la Sorbonne représente l'ennemi représente l'académisme vraiment tout ce qu'il y a de plus frigide et de plus institutionnel dans la littérature et que c'est la confrontation à la fois de ces deux la confrontation de sa langue de banlieue confrontée à celle de la Sorbonne qui donne et qui c'est toute la transformation à ce contact du personnage sa transformation sa non-transformation sa résistance qui est notamment le sujet profond le sujet profond du livre et moi à un moment quand le narrateur est parti à l'armée il revient il retrouve donc Emma Jordan qui vient de passer une première année donc à la Sorbonne et il s'aperçoit de tout ce qui s'est transformé chez elle ok ? là on était dans l'informatif exact si il n'y avait que ça si ton texte c'était ça si je veux dire les phrases qui précèdent c'était celles que tu viens de me les dire ce ne serait pas alors là justement voilà c'est le béabat des chapels informatifs il n'y a rien de plus évident que des chapels informatifs il suffit d'écrire c'est tout à l'image d'une nouvelle Odette Madame Swan Emma Jordan avait à ce jour assimilé toutes les manières du monde universitaire et quelle que soit la nana de la fac sur les points importants elle l'égalait toujours en cela c'est clair entre les deux il eût été harde de dire qu'elle était la grosse bourge au départ qu'elle était la banlieusarde carrément toute la sève locale ne suffit pas notre proue il faut un être assez intelligent pour ne pas la dédaigner et l'effacer sous le vernis mondain comme as ce que Ploumi Ploumi c'est pas donc Proust comme as comme ça on verra comme as ce que Ploumi désigné par sève locale ici l'entité banlieusarde de démarre le 77 style avait l'air d'avoir résisté aux assauts de la Sorbonne résisté sous le vernis universitaire pour s'en convaincre il n'était que de s'intéresser au bizarre paysage de sa langue en effet cette langue lentement patiemment n'était plus la langue de sa banlieue ou mieux tout se passait comme si elle avait subi une sorte de bombardement et qu'il n'en restait que des ruines des ruines nombreuses encore chaudes et dont il appartenait à Emma soit de restaurer l'ensemble soit de reconstruire par dessus quelque chose de nouveau quelque chose de chanmé de mystérieux c'est sûr elle pouvait peut-être oublier graduellement son passé se détacher jusqu'au dernier fragment de son pavillon douloureux comme d'un continent ce genre de trajectoire était connue de nous mais pareil à une meuf Scarla une meuf de cité déracinée et plongée dans un quartier du centre de Paris elle eut conservé son âme suburbaine et sa langue quoique reconstruite sur le modèle de celle d'une authentique parusienne assurait encore des liaisons des correspondances avec la Seine et Marne comment ces provinces bombardées dont les pots principaux sont détruits mais où demeurent certaines passerelles qu'on peut emprunter si on a la patience de les découvrir entre parenthèses première de ces correspondances je pense à une intonation qui ressurgit dans des phases d'exaspération de douleur mais c'était une chose que ces dogmes c'en était une autre que de ressentir j'écoutais Emma avec une attention de ouf comme un auditeur mélomane qui s'affronte à une nouvelle interprétation d'un standard d'une pièce un opus adoré et familier et qui cherche à saisir les plus sourdes variations ici une liberté prise avec l'usage de lutte mineure là un détail une belle émission à l'augure du cher zoo mes conclusions se concentraient autour de la place interne du verlan qui n'était plus la même moins prépondérante jusque dans ses déclinaisons les plus anciennes je constatais la disparition pour ne pas dire l'extinction de Yeuz une transformation apportée à Dieu et qui nous faisait trop kiffer parce qu'il nous semblait en passant de l'un à l'autre non seulement délivrer les puissances du rêve qui sont contenues dans nombre de mots mais surtout en allongeant ainsi Dieu en l'étirant par le biais de cette syllabe que lui ajoutait le verlan « ze » c'est quoi le verlan ? « yeuz » « yeuz » « yeuz » c'est le verlan des yeux « des yeux » « donc en l'étirant » mais c'est dur parce qu'en même temps il y a beaucoup de ratures etc « en l'étirant comme quelque chose » j'ai oublié des bouts de phrase « en l'étirant comme quelque chose de ductile » par le biais de cette syllabe que lui ajoutait le verlan « ze » « on augmentait aussi l'harmonie » « l'entente » « qui pouvait régner entre le mot lui-même et ce qu'il désignait son objet » à savoir le globe oculaire « yeuz » correspondant plus idéalement à la forme même de l'organe de la vue ajoutant à cette dimension féline que cultivent les femmes comme étant son empreinte véritable nous avions là ce qui dut être la base de l'opération consistant à créer un mot à nommer c'est-à-dire tout ce que derrière un simple organe il réside de profond de métaphorique voire d'inconnu une révélation qui ne pouvait choquer que les fantômes du social les spécialistes stériles les veuls intégristes du sens tout ce pour qui une assemblée de tables rondes était une assemblée de tables rondes et surtout pas des planètes des astres divers référence à Proust qui les attaquait quand il ne comprenait pas justement qu'il ne voit pas tu sais dans l'assemblée des tables à Balbeck et qu'il voit comme une assemblée tu ne te souviens pas ? non tout est table dans l'hôtel de Balbeck il en fait une constellation il dit qu'il s'étonnait toujours que les gens puissent voir des tables alors que c'est autre chose et là très important j'ouvre une parenthèse donc nous autres fumeurs de Toshi pratiquions naturellement dans les choses ce sectionnement qui vous débarrasse de leur apparence coutumière et en la matière le verlan était un exercice qui parachevait notre envol loin très loin du pauvre sens social ce geôlier fermez la parenthèse lorsque nous pratiquions naturellement selon les normes les critères du béton le verlan nous n'étions pas si loin qu'on veut le croire du peintre emblématique de la recherche autant aux choses leur nom ou leur en donnant un autre les noms qui désignons les choses répondent toujours à une notion de l'intelligence étrangère à nos impressions véritables c'est marrant parce que tu entends la son petite trompette là c'est comme si c'était le dieu qui vient de donner un sceau biblique sur ce que tu es en train de lire parce que c'est un type religieux qui habite dans ma résidence qui sonne le chauffard qui a la canne de bélier parce que c'est la nouvelle année juive aujourd'hui et hier il a déjà commencé j'ai montré ça à Marie là tu veux le voir il est habillé comme un rabbin il sonne ta petite canne c'est des cannes rituelles il annonce la nouvelle année juive il faut s'attraper il est là-bas à droite tu vois le mec il est là-bas ouais ouais ça y est il est là il est là mais il fait ça combien de temps je crois que c'est les deux premiers jours de la nouvelle année tu vois le mec a fait ouais ouais bien sûr et il a commencé la triagose ça donne un moment mais parfois c'est un peu plus dehors je ne sais pas si tu peux aller la triagose pas chez toi mais tu vois c'est Dieu qui vient te... alors tu vois ça ça a un sens pour moi c'est aussi le sens providentiel de ce qui arrive dans le temps c'est le sens sonore voilà qui est ajouté à ta phrase parce que c'est vraiment ce dont on était en train de parler tout à l'heure ça demande à être interprété cette fois quelqu'un d'autre c'est juste un bruit qui est un bruit dehors qui vient se poser oui c'est presque à nouveau les définitions même de la même chose que les tables mais ça a tel sens ça dans le judaïsme c'est-à-dire que tu as des tomes entiers du Talmud sur qu'est-ce que ça signifie que sonné le chauffard et tout ça etc etc sonné le chauffard ça s'appelle le chauffard c'est cette camp de billets tordus qui est une sorte de petite trompeille c'est très ritualisé tout 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 comme ça il fait un certain nombre de coups et c'est marrant par rapport à chauffard ce que ça veut dire celui qui se conduirait mal celui qui brûlerait oui oui commente-moi bah dis-ce que tu as écrit j'ai compris est-ce que, dis-moi si je me trompe au début on a l'impression que quand tu parles d'elle c'est aussi une manière de parler de ta propre écriture à toi voilà tu as voulu te débarrasser de certains orifaux tout à fait et Emma Jordan alors ça quand tu l'écris tu es conscient tu dis je vais fabriquer je vais parler de mon personnage mais en même temps c'est moi est-ce que c'est dans un état de semi-conscience que ça se passe ? conscience absolue conscience absolue que le personnage alors ça c'est un truc je ne sais pas c'est aussi on pourrait en parler ça m'a fait rigoler la dernière fois justement à propos de Dario Seck c'est pas que je suis obsédé mais c'est qu'elle représente vraiment une figure symbolique de celui qui ne serait pas quand même qui pourrait être un écrivain non négligeable avec un projet pas corrompu etc donc j'y pensais ça m'a étonné parce que je ne crois pas est-ce que tu as lu c'était ? non j'ai pas du tout tu es juste énervé contre elle non je ne suis pas énervé je ne suis pas énervé non je t'expliquais qu'elle disait quelque chose qui m'étonne toujours que j'entends que peut-être tu peux avec lequel tu peux être d'accord ou pas à savoir que je ne crois pas du tout à la possibilité déjà je ne crois pas à la possibilité de créer je crois alors là je suis plus proche de Prou je crois simplement à la résurgence ou à la fait de faire revenir des choses presque pour moi l'écriture est un mode incantatoire et je crois encore moins à l'idée de créer des personnages je pense que les personnages ne sont que des métaphores des symboles des possibilités de faire venir de convoquer des enjeux de langue de convoquer des mystères etc je ne crois pas du tout et quand j'entendais notamment elle définissait le caractère de ces personnages et elle en parlait dans cette manière que je trouve folle comme quelque chose d'extérieur à elle comme une mec à la télé qui dit oui mon personnage oh mais ma personnage mischi non on ne peut pas dire vraiment qu'elle est angoissée il parlait d'un film oui oui ou même si presque comme s'il y avait comme s'il y avait presque tu sais une non-connaissance comme si finalement le personnage lui échappait tu as envie de dire si tu ne connais pas ton personnage que finalement il en parlait comme de quelqu'un qui était complètement étranger à son oeuvre tu sais comme s'il y avait et moi des fois je me force à dire ça en particulier pour le noir et la beauté je dis oui là Antoine le peintre il ressent ci il ressent ça à droite d'auteur on dit oui mais quand même c'est une pute je dis non c'est pas une pute parce qu'ils vont vivre ensemble j'en parle comme des personnages banals de films etc parce que je suis dans leur monde voilà et qu'avec les t'emplois oui c'est pas ça c'est que je ne peux pas avoir avec un journaliste qui m'interview la même discussion qu'on a en ce moment et c'est pour te dire que alors peut-être qu'elle parce qu'il semblerait en effet il semblerait tout ce que je peux te dire sur Marie-Dariosec qu'il y a une différence de niveau assez grande entre ce qu'elle écrit parce que paraît-il c'est d'un certain niveau de tenue disons de volonté littéraire de volonté de créer une œuvre enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça et cette sorte d'infantilisme ou de puérilité que j'ai déjà entendu quand elle est interviewée mais il est possible que lorsqu'elle est devant un journaliste elle bétifie volontairement parce qu'elle sait qu'il n'y a pas accès à son texte et alors qu'est-ce que tu en penses tu vas me dire c'est une stratégie sur toi ce rapport tu l'as c'est que tu penses comme moi par rapport au personnage où tu arrives toi-même quand tu réfléchis évidemment alors tu me demandes c'est donc de l'ironie c'est ce que tu avais la définition quand tu me dis oui ton personnage il est évident non non je dis là tu parles d'Emma tu es en train de définir quelque chose de ma langue d'Emma c'est mon livre exactement qui correspond à ta langue au destin de ta langue on dit toujours d'ailleurs c'est un rapport à la Sorbonne c'est un pan entier de la manière dont on nous a fait passer la littérature et qui est en effet mensonger tout à fait et qui essaye évidemment de contourner enfin c'est toute la métaphore aussi avec avec Swan etc mais tu donc là on n'est plus dans ce que tu dis ce dont tu parlais tout à l'heure de ce combat entre dominant et dominé je te dis juste ça le rétrécissement est intéressant parce qu'on dit toujours la phrase la phrase de Flaubert Madame Bovary c'est moi ça a été coupé alors que la phrase tu le sais que c'est Madame Bovary c'est moi vu par moi à partir de moi c'est quand même complètement différent oui évidemment évidemment ça rejoint ce qu'on est en train de dire oui 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 mais ça rejoint exactement il n'y a pas d'extériorité possible alors c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire j'ai bien vu que c'était 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 un peu un leurre c'est quoi c'est la voisine c'est la musique ça va il ne fait pas trop chaud il n'y a pas trop de fumée tu me dis c'est super mais les gars c'est lourd c'est lourd la fenêtre a fermé il y a pas de cette extériorité ou extraterritorialité que tu mettais dans tes propres phases en me les expliquant comme une volonté de rendre la puissance du verbe à ses démunis que sont les gens de la banlieue là tu mets de l'extériorité alors que en réalité quand tu m'en parles sérieusement tu sais très bien que tu es dans un enfermement qui est l'antitolatalitarisme en effet de ce que tu as pour reprendre les termes de la société qui est l'enfermement mélodique et immensément profond comme un puits finalement de ta propre écriture donc c'est un enfermement au sens où un puits c'est un cercle mais en même temps ça descend très proprement oui mais alors est-ce que tu peux donc quand je te disais on est quand même dans la rhétorique et dans la mélodique dans l'écriture beaucoup plus que dans le discours pseudo combatif ou social que tu feignais de tenir parce que pour moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose c'est profond chez moi oui je ne veux pas dire que c'est fin ou que c'est une pause mais c'est pour moi que c'est on le sent presque sur un mode défensif pour préserver ton écriture alors que là quand tu me parles de ce passage là parlement plus d'ailleurs il faut que tu le commentes c'est comme si tu révélais enfin que tu ne parles que de ton écriture quand tu es écrit ce qui est le propre de n'importe quelle écriture qui se tient l'écriture ne parle que d'elle-même voilà donc il n'y a pas d'informatique oui mais à la fois il y a l'état concret du livre c'est-à-dire que moi ce dont je te parle c'est en amont c'est-à-dire dans la destruction parce que pour moi c'est plus le sentiment de détruire que de créer détruire des choses existantes et aussi après malgré tout dans ce passage là tu ne détruis rien non mais ça c'est un mauvais digne parce que c'est vraiment un passage comment on pourrait le qualifier c'est quand même un passage je ne sais pas si le mot va te choquer d'analyse on va dire c'est quand même un passage d'analyse où tout d'un coup ma langue est quand même soumise à des contraintes malgré tout analytiques où j'essaye vraiment d'en serrer au sens presque tu sais malgré tout clinicien quoi où j'essaye de diagnostiquer ou médical on va dire pour comprendre Céline etc pour radiographier il y a quand même des passages est-ce que ta langue devient différente quand ah elle change alors moi ce que j'ai toujours vu chez Proust chez Céline elle change de la même manière telle que je l'ai défini que ça change dans Bagatelle pour avec des intérêts je veux dire dans Bagatelle c'est un côté spécial où il y a le côté délirant du texte tellement mis en évidence et en effet tellement peu intelligent qu'on sent qu'il y a un côté grotesque qu'il n'y a pas ça dans Proust il n'y a pas ça dans Proust ce que personne a oublié ce que j'appelle moi ce que j'appelle la tentative de libérer la langue des occupations idéologiques c'est qu'on oublie toujours de parler de la fin des pamphlets qui sont les mêmes qu'il y a une fin commune à tous les pamphlets c'est que c'est des fins de pur freestyle quoi c'est vraiment des fins où Céline n'a jamais été aussi loin dans cette débarrassée c'est des fins pourquoi est-ce que ces fins arrivent là pourquoi est-ce que la fin de Bagatelle encore la fin de Bagatelle il y a l'histoire ça renvoie à l'histoire avec les le fait qu'il se soit refusé qu'il se soit vu refuser ses arguments de ballet mais pourquoi la fin et toute cette espèce d'ode à la danseuse pourquoi la fin des beaux draps et la cristallinité à la légèreté je vais donner mon application c'est simple d'ailleurs la mienne c'était expurgé enfin par toute cette rhétorique vraiment très lourde ici m'y compris pour lui c'est ce que j'ai écrit dans cette rhétorique politique c'est exactement ce que j'ai écrit dans mon texte sur Céline c'est ce que j'appelle une tentative il fait l'expérience ce que j'appelle c'est que je dis il fait l'expérience jusqu'à dans la chair de son verbe du langage social dominant de l'époque et après donc il s'en libère donc ce que je veux dire mais il y a un passage et Proust Proust s'en est libéré avant attention les pamphlet Proust s'en est libéré avant mais la métrique dans la recherche c'est sensible par le Jean Santeuil et surtout par ce qu'il appelle c'est lui-même qu'il est défini comme ça par cette astriche pour se purger voilà c'est un moyen de purgation de ce qu'il pourrait y avoir de l'imitation il n'empêche que il n'empêche que d'un point de vue pas seulement métrique mais d'un point de vue même physiologique la phrase de Proust change c'est à dire que tous les passages par exemple tout le passage c'est pas un passage parenthétique mais tout sinon c'est pas parenthétique tout le passage où il décrit de manière où l'écriture se fait beaucoup plus traditionnelle c'est pas important même quand il est dans la pure théorie il n'est jamais traditionnel non il n'est pas traditionnel il n'est pas traditionnel les phrases sont aussi tout à fait différents tout ce qui est proche sur Swan etc. est par exemple complètement libérant de tout ce qui est proche je te l'avais déjà dit il faudrait analyser mais il faudrait le prendre la spécificité quasi morphologique des phrases par exemple pour tout ce qui est sur le sujet du sommeil pourquoi est-ce que les phrases s'allongent à des moments précis dans la recherche elles ne s'allongent oui mais elles s'allongent de la manière dont Proust a voulu les allonger elles s'allongent avec un cachet ou un timbre de voix non elle s'allonge elle s'étire avec un timbre de voix qui est purement proustien elle ne s'étire pas ce n'est pas un pastiche de phrases universitaires non mais personne n'a jamais dit ça sauf quand il fait un pastiche des concours évidemment et encore même et encore mais c'est pas ce que je dis mais tu me dis que ma phrase change j'ai un sentiment non moi je le dis je dis que ma phrase change déjà il y a des découpages c'est différent parce que mon livre est découpé selon des morceaux ce qui m'autorise effectivement ce serait un peu comme on pourrait dire pour prendre un exemple plural lorsque Picasso dans une même période c'est pour ça que moi je ne parle jamais des périodes de Picasso parce que le temps est vraiment il y a bien que le temps est réversible c'est Picasso il peut reprendre un style plus classique ou apparemment classique mais ça reste du Picasso tout à fait un homme en train de tenir une chèvre et hop le moment d'après il repart dans du cubisme mais après il repart dans... tout à fait mais attends pas de malentendu je ne t'ai pas dit qu'il y avait des périodes de faiblesse ou des périodes d'autonomie chez Proust je ne t'ai pas dit ça je te dis qu'il y a pour des raisons particulières qui n'ont pas été analysées que je ferai peut-être ça signifie qu'un style n'est pas uniforme et n'est pas monolithique un grand style n'est jamais monolithique il y a aussi malgré tout le fait que la phrase mais ça c'est encore un autre problème parce que la phrase s'allonge encore une fois à des moments particuliers si tu enlèves le moment ou alors vraiment l'extension est la plus folle dans tout le passage entre Charlus et Jupien où tu as les phrases les plus longues mais sinon précisément dans la recherche je l'ai bien étudié avec mes stabilo etc la phrase s'allonge toujours dans les périodes de sommeil c'est-à-dire vraiment dans les périodes où il définit que tu échappes complètement à la société ou définis que tu es dans un état où l'état d'ébullition où la température de la pensée est la plus forte puisque c'est toujours défini c'est là où tu te libères du sens des représentations sociales où tu commences à aller plus profondément dans les choses c'est toujours des états des états très féconds des états d'enfermement chez Proust et malgré tout quand il est dans des états vraiment de pur ou même le narrateur même s'il est dans des états confrontés à des états de la pure représentation sociale comme la Raspolière comme le Salon etc. la phrase sera coincée le tempo de la phrase ça signifie pas qu'il cède quoi que ce soit à la langue sociale j'ai jamais dit qu'il cédait ou qu'il s'affaiblissait ou que c'était moins beau mais ce que je veux dire c'est donc malheureux ce que je veux dire ben voilà donc le tempo de ma phrase il est particulier quand je suis vraiment à un moment où j'essaye d'en serrer et de déliminer quelque chose non je te réponds non je te réponds non je te réponds mais pourquoi je ne sais pas si tu m'as demandé un moment pourquoi tu as le sentiment que la phrase est-ce que tu es dans la phrase il est évident que ce que je t'ai dit tout à l'heure qui est extrait d'un freestyle sur le basket c'est une variation sur le basket voilà sur le militantien sur le pseudo militantien qui t'aurait conduit à écrire ce livre non on a parlé de destruction voilà tu m'as dit le mot c'est exactement tu m'as demandé parce que tu as l'impression de détruire il est évident que je mets quand même malgré tout ma phrase au service de la radiographie etc. que c'est pas la même chose quand je fais des pures variations qui sont débarrassées comme le chapitre sur le basket comme le chapitre sur le joint où ma phrase est libérée où j'ai vraiment un sentiment de destruction beaucoup plus fort bon ben là c'est différent la phrase tout est mis au service de quelque chose j'essaie d'insérer j'essaie d'au contraire de ce qu'il peut y avoir de désignation tout ce que la phrase peut désigner peut faire apparaître etc. j'essaie de l'activer mais en règle générale c'est très rare c'est des passages qui sont très rares où j'en passe par des radiographies sinon j'essaie toujours de me libérer aussi bien de la narration que de me libérer j'essaie toujours de faire que ma langue ne signifie pas quoi c'est ça parce qu'on en revient toujours à l'aspect totalitaire donc j'essaie toujours à la fois plutôt au sens proustien d'errer autour errer mais sans le sentiment de perdition de me déambuler d'encercler d'aller de revenir etc. parce que tu parles de la destruction comme un but à atteindre comme si l'idéal de ton écriture que tu poursuivais était d'atteindre une incommunicabilité telle qu'un jour finalement ça deviendrait de la pure musique parce que quand même dans ta manière de se parler des rapports selon toi entre la musique ou la musicalité et l'écriture il y a quand même une sorte de supériorité absolue de la musique au sens où je te débarrassais absolument de toute communication c'est la manière dont tu parles de la destruction tout à fait la manière dont tu parles de la destruction tu vas me dire après comment tu me réponds je vois juste que la musique elle parle avec la phrase célèbre de Manarmé la destruction fut ma Béatrice la destruction fut ma Béatrice c'est-à-dire qu'il est dans le dépassement de cette destruction fut ma Béatrice ça veut dire en effet que comme Béatrice guide vers la lumière vers le paradis la destruction il va lui donner un sens qui n'est peut-être pas le sens que toi tu lui donnes mais quel est ton commentaire déjà il ne fait pas du roman on pourrait appuyer ça du roman enfin même sans faire des distinctions stériles entre roman par roman pour moi Cris de Vert ou un sonnet ou sonnet en mix pour moi c'est du mémoire il y a quelque chose il y a d'autres choses qui m'intéressent ça on n'en a pas du tout parlé il faudra en parler aussi par lesquelles il y a une obsession est-ce que je veux dire que Malarmé a atteint cet idéal que tu que tu oui tout à fait mais ce que je pense c'est que le problème de Malarmé enfin le problème de Malarmé le mien on va dire pas le problème de Malarmé je pense que le Malarmé n'était pas confronté aux impératifs et à la dictature de la narration qui sont propres qui sont propres aux codes du roman bah oui tout à fait c'était des textes beaucoup plus courts il était confronté à la dictature du vert ou de la versification telle qu'elle existait telle qu'elle existait il s'est soumis à cette dictature il s'en est pris au vert blanc il s'en est pris au vert libre surtout il a opéré ce genre de choses par rapport au vert mais par définition tu sais très bien que la poésie t'es dans un genre où t'es moins astreint aux contingences du récit mais pourquoi c'est bon ? parce que oui aux contingences du récit d'accord mais il y a d'autres contingences qui sont tout aussi oui oui mais on parle des nôtres en tant que... moi je parle des nôtres oui mais c'est comme si ça faisait une différence radicale entre d'autres projets le projet de romancier mais pour moi la différence n'est pas là c'est pas essentiel la différence elle est là il y a des contraintes qui peuvent être celles d'un musicien celle d'un peintre celle d'un poète il y a des contraintes et des paramètres qui sont propres aux romans qui sont les contraintes de la conduite du récit mais maintenant tu écris en 2000 ans tu sais que les contraintes tu peux toutes les exploser il y en a d'autres qui les ont explosés Proust les a explosés mais les exploser tu peux toujours les exploser donc tu t'y confrontes ce que je veux dire c'est que tu ne m'as pas considéré elles ne sont plus les contraintes si tu les dépasses ou si tu les détruis oui mais tu peux les détruire tu peux les respecter tu peux jouer avec tu peux les détourner tu peux faire ce que tu veux mais elles existent tu ne peux pas dire aujourd'hui tu les subvertis tu les subvertis mais pas parce qu'elles ont été pulvérisées par Proust et à la fois elles ont été pulvérisées et à la fois ils jouent avec on ne peut pas imiter Proust c'est comme si tu disais aujourd'hui au XXIe siècle au nom de soi-disant la modernité tu ne vas pas me dire que tu dois refaire tout le travail par rapport à Schlaubert là j'ai envie de la Proust tout le travail à chaque fois est à refaire oui mais ce n'est pas le travail au sens de ce qui a dû être fait par rapport aux conventions langagières et littéraires ce n'est pas les conventions de la santé c'est que la conduite ce que tu peux provoquer tout dans le roman tout quand tu écris tu n'as plus à respecter la règle des trois unités par exemple ce n'est pas une question de respect de règles c'est une question qu'il y a des potentialités dans le roman qui peuvent t'aider justement à arriver à faire on va dire exploser au sens vraiment de feu d'artifice ta langue qui sont intrinsèques et que tu peux utiliser qui sont des aides si tu veux des trucs et notamment la conduite du récit c'est à dire que tout ce qui te touche par exemple dans l'éducation sentimentale c'est aussi justement ce sur quoi Proust tu as beaucoup malgré tout écrit c'est ce sont les longs trottoirs roulants c'est l'hermétique continuité du style c'est le blog c'est ce que Flaubert c'est ce qui a rendu dingue Flaubert et c'est une des choses qui m'intéressent énormément c'est la conduite du récit c'est comment tu passes d'un passage d'un paragraphe à un autre comment tu passes d'une scène à une autre comment tu passes des choses pour pas parce qu'il s'agit de respecter des règles mais parce que si tu arrives à une perfection justement comment Flaubert passe c'est pas comment on passe enseigner par l'école mais pas comment on passe nous chacun on va passer mais ce que je veux dire c'est que ça peut être quelque chose que le roman te propose et qui peut être quelque chose de plus qui peut te permettre à ta langue d'être dans un état de jouissance et éventuellement de faire jouer le lecteur de plus que quoi ? que le poème je veux dire ? oui oui qui sont des conventions bah oui parce que la conduite ce que Proust appelle l'hermétique continuité du style tu l'as pas dans le poème c'est pas des trucs ça n'existe pas quoi tu l'as dans enfin pas dans le poème ou dans l'Hérodiade c'est pareil c'est des poèmes mais en même temps c'est pas des poèmes mais en même temps c'est des romans pour moi je considère la notion de roman comme suffisamment élastique pour l'appliquer aussi ouais mais il y a non elle est élastique c'est à dire tu vois tu prends la réciproque la Bible c'est un roman il y a la touille c'est là tu vois un réciproque oui mais dans la conduite dans la Bible c'est pour ça moi j'appelle mes livres romans tous parce que j'ai dépassé oui mais tu t'intéresses pas du tout à cet aspect là tu vas pas t'intéresser à tout tu t'intéresses on a déjà eu cette discussion c'est que tu t'intéresses pas à mon avis à ce qui fait je m'intéresse à l'aspect technique de mes textes au moment où je les écris je m'intéresse pas aux conventions techniques mais c'est pas des conventions c'est pas des entraves c'est pas des entraves c'est comme si tu me disais c'est pas des entraves moi je nais avec 0 entraves j'écris avec 0 entraves les entraves c'est par rapport à ma propre écriture de jeunesse par rapport à mes propres réflexes à moi de jeunesse que j'appelle de jeunesse c'est à dire l'emploi par exemple l'emploi de mots rares j'ai engrangé un vocabulaire de mots rares pendant très longtemps pendant des années c'est compliqué de dire coruscant plutôt que brillant maintenant ce sont des réflexes qui sont devenus pour moi des réflexes que j'utilise plus parce que j'essaye d'atteindre pour parler d'un mot simple il y a une beauté du récit les mots rares c'était ton verlan si tu veux pour moi en effet ça te semblait voilà quelque chose moi j'ai utilisé les mots rares parce qu'ils étaient rares pour moi exactement c'était pas une position de supériorité par rapport à mon lecteur c'est des mots qui étaient rares pour moi donc il y avait une valeur musicale et je continue parfois à l'utiliser de temps en temps tout à fait c'est exactement ce que je pensais c'est ce que je disais aux gens pour moi dans mon premier livre justement qui était un vivier à tous ces mots méliflus coruscant etc beaucoup de très bien commencent pour moi c'était pas du tout on a cru c'était pas une manière sursignifiant littéraire ou n'importe quoi c'était une manière juste à nouveau c'était le verlan une manière d'être confronté à un mot et pas forcément identif c'était ingéré dans ton style et surtout dans ta manière de décrire les choses mais en même temps je m'en suis pas débarrassé par exemple mes mots rares par exemple dans Nord et la beauté c'est l'Afrique l'Afrique cet univers là qui m'était parfaitement inconnu c'est un immense mot rare que j'ai injecté dans tout mon texte oui c'est différent c'est complètement différent mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une beauté c'est une sale rôle d'une certaine manière si tu veux oui si tu veux oui mais la différence c'est qu'il y a un lien c'est que le verlan encore une fois je pars du mot je pars des yeux je pars de ce qui existe je pars des Africains ils existent c'est pas de la science fiction c'était pas des romans historiques non plus je parle de ce qui existe maintenant c'est une communauté oui bien sûr je te le dis parce que je l'ai pensé comme ça c'est la métaphore j'appelle ça du bon usage de la métaphore exactement métaphore comme je disais dans un texte qui me concerne d'autant plus directement que j'ai l'impression de loger moi dans ma biographie mais au sens noble pas au sens beuvien et à travers mes textes un maximum d'hétérogénéité donc la métaphore elle est la clé d'autant plus de mon livre qu'effectivement qu'elle est qu'est-ce que je vais pouvoir faire qu'est-ce que je vais pouvoir faire apparaître puisqu'on est d'accord que la métaphore chez Proust c'est justement à partir des deux pôles qu'est-ce que je vais pouvoir faire apparaître à partir du pôle banlieue et du pôle proustien là tu vois tu me parles plus comme tu lui as parlé au début c'est comme quoi tu poursuis à me donner raison sur ce que tu as dit tout à l'heure que c'était pas du tout un reproche que au contraire un compliment que je te faisais c'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait sur toi cette égide du discours genétien disons sur la lutte entre la bourgeoisie et le banlieue parce que là on est vraiment dans le noyau même de ton écriture à savoir comment faire fonctionner la métaphore qu'elle doit donner à cette locomotive quelle est la métaphore qui est la locomotive de tout style c'est pour ça que la métaphore elle est aussi bien dans le poème c'est pour ça que je me suis dit moi je ne fais pas la différence entre roman, poème, journal intime non mais la beauté du récit tu ne l'as pas malgré tout ça c'est des conventions moi le récit ça n'existe pas il n'y a pas de récit l'hermétique continue ah ben ça c'est des trucs ou il y en a ou il y a aussi un récit dans un poème ça c'est social ça veut dire qu'on s'aurait basculé c'est des arguments à la start dans la post-modernité non 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 c'est parler de récits qui restent dans le social le récit c'est de l'informatif non tu racontes quelque chose moi je raconte rien le récit c'est déjà l'aspect presque plastique au sens presque presque pictural de la page c'est déjà comment au sens même où malarmée lui-même la pensée et oui mais c'est le récit pourquoi tu passes à la ligne le récit c'est la globalisation de la globalisation des phrases et l'agencement interne comment tu vois ? tu parles de choses différentes tu parles du récit et tu parles en même temps de la typographie comment passer d'une phrase à l'autre et comment passer d'une pensée à l'autre et comment passer c'est pas le récit oui c'est ça la conduite du récit c'est le scénario que j'appelle récit moi c'est le scénario non mais récit au sens noble récit au sens littéraire mais voilà la conduite comment à partir de quel moment tu fais le choix de passer d'une phrase à l'autre la dynamique de ton texte non parce que ça justement c'est extra extra catégorie quoi c'est pas propre au roman tu vois pas qu'il y a une spécificité qui a été quand même quand même qui éclate ou qui est flagrante dans le roman du 19ème qui est la conduite quel roman du 19ème ? et bien la conduite du récit Flaubert chez Flaubert chez Balzac chez Flaubert chez Balzac mais aussi bien dans le 19ème siècle à l'époque de Adolphe ou même les grands récits fondateurs pour ça qui sont la princesse de Clèves et qui sont Adolphe qui se distinguent ces récits la beauté ou la force de ces récits là il n'est pas dans la langue elle-même il est dans la conduite dans la conduite du récit dans la manière dont tu fais évoluer c'est pas les personnages sans tu y crois mais dans la manière de passer à la ligne de recommencer un paragraphe et de sentir que ça bouge ce que Proust a appelé l'hermétique continuité du style les trottoirs rôlants le fait que la vision ne soit jamais interrompu ce n'est pas dans tout le 19ème siècle dans la manière dont on récute non non parce qu'ils ont été donc c'est pas que Flaubert c'est une pointe luminescente qui nous reste au-delà c'est cru tout à fait c'est pas qu'il n'y a pas que Flaubert il y en a plus il y en a plus il y en a quelques-uns mais c'est des gens qui ont hérité et qui ont hérité non subverti oui mais donc ils héritent au départ c'est ta meuf non pas ta meuf la meuf qui te fait oui c'est elle il est bon son texte sur Flaubert je voulais te le dire tu vois il est pas trop mauvais il est très bon il y a quelques inepties mais il est assez bon non non mais elle est bonne c'est la même qu'elle a fait l'artiste là ça m'a soufflé mais elle peut dire des bons trucs est-ce que ça peut être une bonne lectrice tout à fait tu veux qu'on l'appelle maman ou tu lui fais un compliment j'ai dit je vois pas un ami qui vient me dire mais tu ne déconnes pas elle dit oui il y a des petites conneries parce qu'elle va être sensible à ça parce qu'elle se fait chill dans le monde du genre ouais vas-y vas-y non mais tu ne déconnes pas mais non je lui dirais qu'il y a une ou deux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais c'est bien il est bien son article honnêtement vas-y dis-lui ça m'a étonné c'est une des premières fois que je vois surtout un torchon comme le Nouvel Obs un article non mais dis pas ça elle va croire que c'est moi qui dis ça elle risque de mal le prendre mais non mais il appelle là mais oui on va lui dire un truc je te promets que non je te promets que non je te jure que non elle va croire que je me vende Stéphane appelle là je pars je m'arrête de parler je pars plus d'ici tant que tu ne l'as pas appelé j'ai envie de lui non Stéphane je te jure sur la tête d'Amélie qu'elle meurt à l'instant que je ne voudrais pas de conneries ça me fait plaisir d'avoir lu un article je voulais t'en parler quoi je te promets ça me fait plaisir d'avoir lu un article appelle là putain tu ne me fais jamais confiance quoi on dirait Amélie vous me prenez toujours pour un kamikaze on dirait une bombe en retardement tu vois que je vais lui dire alors une grosse chienne puisque tu écris si bien tu vas vouloir piper le meilleur écrivain de sa génération tu crois qu'il est c'est con quoi il est zobi et oui on n'a même pas parlé quoi ne touche à aucun bouton je touche à rien je n'ai pas envie de me salir hein c'est où on regarde sur l'écran on voit les 100 restants on voit à cause du 1h16 et combien découlé ? il y a marqué combien découlé ? je ne sais pas à 2h38 et bien vas-y on est encore à 1h16 oui mais tu vois on fait des questions non mais appelle là honnêtement je te promets ça me fait plaisir honnêtement on ne va pas enregistrer ça on s'en fout c'est terminé quand on a fini ça on discute encore 1h ou alors tu veux qu'on arrête mais non on peut l'appeler on s'en fout bon ok on continue en tout cas je peux te dire mais ça je vais dire honnêtement vous lui dire ça m'a fait plaisir ça m'a soufflé de voir un article oui oui c'est très intelligent la manière elle explique comment d'ailleurs elle prend la métaphore de Proust voilà elle m'a dit qu'elle vient de dire cet été Proust elle avait relu la recherche en même temps que Noir et la beauté je ne sais plus quel autre truc il y a deux choses qui sont des contresens énormes mais la métaphore sur Ploumi est bonne à propos j'ai porté un jour j'ai vu dans le ah bah tu vois c'est marrant et je me suis dit mais c'est elle la meuf qui le fait d'autres ça m'a vraiment étonné tu sentais qu'on a ça aurait presque plus bon pour aller vite ça aurait plutôt être un texte pour l'infini que pour le nouvel obs si tu dis ça elle va être chargée elle va être chargée ben voilà ça part immobilier non c'est solide en terre non c'est solide après qu'est-ce que j'ai un petit merde j'ai pas jeté quoi tu vois j'ai jeté ça les on est d'accord c'est ma grand-mère c'est ma grand-mère qui m'a envoyé la t'as vu ma petite réponse non mais j'ai pas vu non non c'est selon la nouvelle heure oui mais c'est ma grand-mère qui m'a envoyé la page sur Flaubert ah d'accord Flaubert le patron voilà voilà il est là au-delance là c'est souffrance du jeune Flaubert tu veux le dossier ? tu veux garder les photos ? non non tu as vu à quoi tu as échappé publicité junior tu as vu ça ? ah oui oui j'ai vu alors là c'est triste non non en revanche du point de vue de la pure stratégie il faut en effet être chez Gallimard non bah c'est là voilà enfin bref et tu as vu en revanche comme les mecs qui parlent de Flaubert en parlent mal les autres déclarations surtout lui c'est encore pire je le ferai tous oui à la limite bon c'est relativement l'origine de Totoze il y a deux choses qui sont vraiment d'hommage on l'appelle après tu vas l'attendre exprès qu'elle soit partie mais tu es con non elle est déjà partie les 19h comme si j'allais dire des conneries à une journaliste non mais c'est pas ça c'est autre chose ça c'est rigolose entre nous bon enfin bref non mais c'est marrant le problème est qu'on l'appelle dès qu'on a fini on n'a pas sur la question d'héritage que je veux dire c'est qu'à partir du moment où il hérite c'est aussi la question de ça parce que tu parles de Spurger on n'a pas parlé de ça mais Madame Bovary est quelque chose qui met en scène le roman j'emploie mais en scène vu que lui c'est beaucoup il est le précurseur de la terminologie cinématographique et qu'il concevait ses livres comme ça met en scène au sens où j'appelle ça vraiment où je te disais esthétique de la disparition le vertige de la destruction de quelque chose c'est la destruction de tout le romantisme avec cette idée du style indirect qui fait que quand il fait parler Bovary c'est à dire tout ce qu'incarne Bovary qui est le fantasme de la bourgeoisie qui se noie qui se dilue complètement elle dans des grandes envolées lyriques bourgeoises romantiques surtout vient de tout le romantisme de Flaubert qui a fait qu'on l'accuse j'attendais la dernière fois sur une émission sur Flaubert Flaubert a écrit cette phrase mais ils n'ont pas compris justement avec l'ambiguïté ils ne font pas de différence entre le narrateur et le personnage peu importe est-ce que tu n'as jamais appris quoi que ce soit en écoutant quoi que ce soit une émission à la télé sur la radio que tu connaissais très bien jamais mais c'est marrant justement à chaque fois de constater à quel point il ne se dit rien tant qu'ils ne nous invitent pas moi je n'écoute même pas les trucs des apropie-lendière France Culture sur quelqu'un que j'aime bien non bah tiens il y a 4 heures sur Flaubert il y a eu un truc intéressant justement autour de Sartre autour de l'idiot de la famille enfin autour de Flaubert je ne l'ai pas en entier je ne l'ai pas en entier alors ? on n'en parle pas c'est d'expliquer mais il y a quand même des choses intéressantes j'ai pensé à toi par exemple sur l'analyse qui fait du texte de Flaubert qui s'appelle bibliophilie où je pensais à toi où tu disais que la bibliophilie était le début d'une pulsion qui ramenait à l'antisémisme tu sais une pulsion de scléroser les livres etc il y a des trucs qui sont intéressants c'est pas le sujet le... oui non mais donc je te disais tu vois ce que je te disais par rapport à ça c'est que donc Madame Bovary met en scène de la même manière c'est à dire il part d'un personnage d'un personnage qui est vraiment en même temps chargé de tous les avatars et de tous les scories du romantisme et c'est une entreprise de purge et de destruction pour arriver par une quasi abstraction vraiment de la sécheresse de son tir à quelque chose d'autre donc c'est la même opération qui se passe dans mon livre qu'est-ce que tu vas dire ? et tu jouis normalement si tu vois moi la jouissance que j'ai en lisant Bovary une des jouissances que j'ai c'est la jouissance justement de la subversion des codes narratifs traditionnels donc c'est intéressant de s'opposer tu vois à la fois justement tout le XIXe siècle figé et archétypé au niveau de ces codes narratifs et tu vois ce qu'en fait Flaubert donc tu jouis de la subversion mais tu ne jouis pas que ça soit subverti au départ c'est ça qui m'étonne tu jouis de la manière dont il le vend donc c'est que tu vois aussi l'état il est aussi présent l'état académique de la conduite du récit il est présent dans Bovary et tu jouis de voir comment est-ce que Flaubert le détourne et joue avec les codes c'est ça l'écriture c'est ce que je te dis tout le monde donc c'est la même chose donc tu me dis oui mais ça tu ne le vois pas tu me dis ça c'est en amont quand tu parles de destruction quand tu parles de vertige justement c'est l'inverse des jargons justement oui mais tu me dis ça c'est en amont toi on ne le voit pas dans tes phrases moi j'ai l'impression que c'est la même chose et ce que je veux dire c'est que le passage qui le fait partir de tout le romantisme de sa jeunesse de sa génération des Ducans de tous les gens qui l'entouraient qui sont partis faire carrière à Paris et de tout ce qui pouvait circuler comme poncif enfin tout ce qui avait l'aspect social du romantisme est exhibé et il est petit à petit détourné petit à petit détruit et tu vois apparaître autre chose petit à petit dans la progressivement dans la progression du texte mais la conduite du petit dans le cerveau de Flaubert qui au moment où il commençait le premier mot tel qu'il est imprimé maintenant ah non lui c'est déjà pulvérisé chez lui mais tel qu'il le met en scène évidemment moi aussi il y a une volonté de mettre en scène la manière dont le romantisme se dévite moi aussi la langue bourgeoise institutionnelle dans ma tête elle est pulvérisée mais j'aime être même la langue informative évidemment au départ c'est préalable c'est là où on avait un malentendu voilà exactement ça a clairsi un peu le malentendu c'est comme si le combat dont tu parlais tout à l'heure tu ne l'avais pas déjà remporté mais il se rejoue d'une certaine manière sur la page voilà ce que tu voulais dire je le rejoue sur la page il se rejoue au sens où une pièce ou un texte peut se jouer sur la scène d'un théâtre si tu veux tout à fait c'est d'ailleurs intéressant de parler du point de vue du récit et du point de vue d'une langue qui semblerait moins purement abstraite de Shakespeare ou des grands dramaturges ou même de Racine ou de Cornet bon moi je connais mieux Shakespeare mais qui sont à la fois de purs spectacles dont la jouissance est à peu près la même que la jouissance musicale pour le public de cette époque ou d'aujourd'hui c'est vraiment qui le prend au premier niveau et moi je l'ai vu en Angleterre c'est fabuleux les gens apprécient les pièces de Shakespeare sont publiques mais c'est des mecs en Nike et tout ça il apprécie comme nous les mômes on appréciait les pièces de Molière ce qui a pas donnant des coups de bâton j'appréciais pas moi j'appréciais pas moi ça me faisait marrer et maintenant quand je relis Molière j'y trouve quelque chose d'autre c'est tellement hantique donc enfin bref c'est à dire comme on peut oui oui de manière hantile apprécie une pièce de Molière et en même temps tu la relis maintenant elle n'est pas moins elle n'est pas moins grandiose et pourtant tu découvres des choses spéléologiquement comme je disais tout à l'heure que tu n'aurais pas pu découvrir quand tu les as vues au premier dégré comme les voyaient nos professeurs d'ailleurs qui dit de les voir au premier dégré enfin on est d'accord on s'est mis d'accord sur cette note et deuxièmement donc on est d'accord sur tout ouais ouais non mais ce qu'on va appeler sur les beautés sur les beautés du récit tu te poses pas alors bon j'ai une obsession qui est complètement en contradiction notamment avec Stéline et Proust qui est que j'ai beaucoup qui m'a c'était les trucs dont on parlait avec Benin à l'époque qui voulait trouver Benin c'est Marc Édouard Nabe Marc Édouard Nabe qui voulait tomber avec Nabe à l'époque qui voulait chercher dans la perfection du langage classique dans le cinéma hollywoodien une forme de conduite du récit qui renvoie beaucoup il y a beaucoup de correspondance avec Flaubert d'ailleurs mais c'est un autre problème mais qui cherchait ça qui était obsédé par ça et ce que t'as pas moi j'ai cette obsession de la conduite du récit et surtout du bloc quoi comment de faire qu'une qu'en passant d'une phrase à l'autre qu'il y ait quelque chose qui fait que tu puisses pas enlever la phrase tu sais qu'il y ait quelque chose qui est assez antisé qui est assez finalement antiségné quelque chose de comme un marbre de Michel-Ange quoi qui ferait que chaque chose lit à l'autre chaque chose attache comme des espèces d'attaches ou de choses qui passent de l'un à l'autre que je pourrais appeler et dont le premier et ça c'est Proust une fois de plus qui était comme tout Ganté Crévin critique remarquable là il a appelé ça les grands trottoirs et ben t'as qu'à relire son article où tout est dit où il explique comment Flaubert le premier à penser ça et c'est quelque chose c'est pas quelque chose du tout qui est auquel tu es moi c'est une des premières choses que je pense c'est pour ça que je pense que c'est quand même une spécificité du roman et dont tu hérites pas en tant que code qu'il faudrait suivre mais en tant que genre que tu peux explorer dont tu peux tirer des beautés qui sont vraiment extraordinaires et qui peuvent être à nouveau touchées les heures au même titre que la beauté elle-même ou intrinsèque d'une phrase ou la beauté de la pensée véhiculée par la phrase elle-même et c'est des choses que tu retompes dans le meilleur évidemment encore une fois dans les écrivains je dis dans le 19ème on pourrait presque dire que c'est pas le problème de les situer dans le 19ème que Flaubert etc mais malgré tout c'était des enjeux peut-être qu'effectivement on retrouve moins aujourd'hui de manière factuelle en tout cas aussi c'est dans ma génération tu penses pas aussi que t'as cette tendance alors c'est marrant t'as pas ce truc moi que je me souviens de Wells qui disait toujours qu'il a exploré toujours par exemple les objectifs de cinéma comme les focales comme les grands angles etc parce qu'il voyait que c'était pas exploré aussi que c'était complètement tombé qu'il voyait ce qu'on pouvait en tirer et t'as pas force toi tu te définis pas du tout c'est ça que peut-être que c'est mon paradoxe par rapport à moi c'est à la fois de nier la société de nier son identité et à la fois c'est mon ennemi capital je ne peux pas en faire abstraction de la même manière que je pense à ma phrase je pense toujours à mon livre tel qu'il va être diffusé aussi dans la société et tel qu'il va être la proposition c'est là de dire tiens niquez vous avez vu ok j'ai parlé du cheat j'ai parlé de tout ce qui pour vous encore une fois renvoie à des choses inférieures mais j'en ai parlé de telle manière que vous êtes obligés de le recevoir alors ça peut être par l'académie qui pour moi est une instance sociale qui n'a pas à voir avec la société donc évidemment c'est la société pas forcément sous ses formes ou ça peut être une émission littéraire ça aurait pu être pour essayer de prendre des incarnations mais il y a quand même cette idée à la fois toi j'ai l'impression que tu en fais que pour toi elle n'existe pas c'est définitif quoi tu ne te situes pas est-ce que tu te situes à des moments par rapport à elle est-ce que tu te situes est-ce que tu penses tu ne penses pas qu'il faut la combattre est-ce que tu te situes est-ce que tu réagis par rapport à... moi bon mon lecteur ce n'est pas la même que toi j'avais beaucoup d'illusions quand j'ai publié l'impureté de Dieu ou même avant j'ai publié un peu plus vieux quand j'ai publié les premiètes dans les revues l'illusion de pouvoir être lu et donc et donc m'imaginant que j'allais être lu j'essayais de me rendre le plus lisible possible par exemple c'était des notes je vous expliquais en parlant de textes à musique je savais que la plupart des lecteurs n'y connaissent rien tu n'avais pas compris qu'en écrivant tu inventais ton lecteur donc tu n'avais pas besoin d'être lu à l'époque j'avais cette illusion là maintenant je ne fais plus tellement de citations quand je te parle quelque chose je me parle à moi-même moi ça me parle parce que moi je connais parfaitement ce dont je parle et je n'ai aucune illusion sur le fait que ça me parle quasiment qu'à moi donc tant pis et sur la... pas pour revenir au point du lecteur mais sur la société elle-même on en revient par rapport à l'aspect politique aussi on en revient à l'exploration par exemple la seule condition que je fasse à l'existence du lecteur en tant que corps étranger ou bien c'est le rire c'est le rire non parlons pas du lecteur parlons de la société parlons des combats de tous ces trucs de la frigidité du mensonge de la propagande de tout ce qu'il peut faire que tu peux définir ou par exemple des romanciers est-ce que tu ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui tiens ça serait intéressant d'explorer justement la piste à nouveau du récit parce que chez 99% des écrivains après le nouveau roman après des choses qui sont factuelles et qui sont effectivement sociales des désignations sociales c'est quelque chose qui a complètement été abandonné le récit oui le récit à part chez les... non mais dans les écrivains un peu je ne parle pas des mecs avec des académismes le plus sénile à la Dormesson je ne sais pas tu regardes les mecs qui griffent on va reprendre l'exemple de Darius Sec on va prendre l'exemple les mecs t'as vu que le récit est abandonné chez les écrivains ben le récit ben le récit ben le récit non le récit au sens au sens vraiment au sens flaubertien du terme c'est-à-dire la conduite du récit tout ce que tu veux faire il y a toujours un récit si tu veux le récit au sens flaubertien par rapport à le récit tu vois bien que par rapport à ce qu'est Finnegan's Wake ou même à ce qu'est Ulysse qui est autre chose alors tu vas me dire qu'il y a toujours un récit mais ce que je veux dire c'est que oui mais le récit au sens vraiment des traditions je comprends pas ta définition du récit le récit c'est le scénario c'est l'histoire que ça raconte pour moi c'est vraiment la chose dont je me soucis de moins ça raconte et ça me raconte pas en même temps il y a une histoire il y a une histoire comment tu soumets le lecteur à l'évolution de quelque chose à l'évolution d'un personnage par exemple parce que même malgré tout il y a tout un part important sur l'évolution la révolution j'emploie le mot presque parce qu'elle vient des astres par exemple des personnages chez Proust qui disait que justement il allait pour la première fois montrer des personnages qui étaient insaisissables enfin lui en une fois de plus il le subvertissait mais malgré tout tu passes de tel état d'appareil de tel état d'ostentation du caractère de Swann à tel autre état il est d'abord telle ou telle figure il est d'abord une autre figure tout ça c'est des choses parce qu'en cas de Proust on parle d'une œuvre très particulière c'est pas le bon exemple c'est pas le bon exemple mais parlons de Flaubert où tous ses efforts dans toutes les directions sont rassemblés dans tous les mêmes livres qui sont de la genre tu l'as à Bovary là ? oui je sais il faut parler il faut parler parce que tu peux vraiment parler il faudrait que j'ai amené mon Bovary qui ait tout annoté où j'explicite tout non je l'ai pas mais j'explicite tout ça où j'ai tout annoté les conduites tous les coups de génie les libertés pris avec la possibilité d'enfermer du temps par exemple chez Flaubert tu as vu le film de l'autre abruti Madame Bovary ? je ne sais pas du tout lequel ? le récent non le récent où il a dit si Flaubert avait une caméra c'est ce qu'il aurait je voudrais le voir merde ah oui ça c'est vraiment l'idéologie c'est le même qui a fait Pétain comment il s'appelle ? Chabrol ? oui Chabrol lui il est très intéressant dans ma démonstration à moi c'est pas lui qui a fait l'œil de Vichy ? ah oui oui l'œil de Vichy et lui il est très intéressant parce que pour moi ça va être l'exemple absolu des limites infranchissables du cinéma par rapport à la littérature je ne peux pas adapter encore moins Flaubert plus que Wells c'est intéressant parce que Flaubert il paraît que Wells tiens c'est Morgan Sportes tu vois qui c'est l'écrivain Morgan Sportes ? ouais tu peux en parler tu voulais adapter la recherche ? non non c'est pas ça qui m'a dit cette phrase de Wells c'est vrai il a dit que le cinéma est un art mineur il l'a dit ou pas ? c'est une citation exacte ou pas ? ça peut être une citation exacte il ne l'a pas dit mais il faut le voir dans le contexte c'est ridicule je peux le dire je peux le redire ou il faut vérifier ? non non tu peux le dire parce que s'il ne l'a pas dit mais s'il ne l'a pas dit si je le citais comme phrase c'est important je ne peux pas savoir s'il a dit ça en tant que tel il l'a expliqué plein de fois dans une interview il disait évidemment l'art majeur pour lui c'est la littérature donc c'est la même chose si l'art majeur c'est la littérature il a même fait une hiérarchie ah oui l'art majeur c'est la littérature je peux te retrouver la phrase pour moi il est évident que l'art majeur c'est la littérature je pense qu'après il met la peinture la musique le théâtre et le cinéma je te l'ai dit c'est de la bonne discussion il n'y a pas de plus grands iconoclastes que les grands cinéastes c'est tellement évident oui mais non mais c'est long aussi il faudrait que je te retrouve oui la fin voilà la fin magnifique où tout d'un coup les accélérations oui voilà la possibilité par exemple les accélérations les décélérations c'est ce que moi j'appelle la construction c'est pas le récit non parce que la construction il y a autant de construction dans Finnegan's Wake que dans Flaubert c'est sur un mode qui est différent qui respecte à la fois et qui est subversion tout à fait moins astreint à des codes narratifs il y a moins de subversion parce que dès le départ il s'est affranchi dès le départ il y a un affranchissement dès le départ il joue avec ça donc je lis je vais trouver parce que les accélérations et les décélérations de Flaubert sont fantastiques l'accélération c'est dommage que j'ai pas mon livre c'est un texte où tu as fait une telle où tu dis là j'ai voulu l'accélérer et tu lui montes l'accélération parce que c'est pas des trucs sur lesquels je suis en compétition avec Flaubert non mais pour qu'on puisse revenir à ton texte oui mais tu veux toujours revenir à mon texte mon texte étant un palimpseste je te parle autant de mon texte en te parlant de Madame Bovary tu vois ce que je veux dire je voudrais te montrer la fin du... la fin du... c'est pour ça que tu es moins intéressé d'ailleurs par Flaubert tu as quelque chose de prévu ce soir ou pas toi ? t'es attendu ou t'es... tu prendras le temps et on va regarder un peu le début d'ailleurs ça va te rire mais bon très bon niveau je suis très content je suis très content de nous et de toi mais bon pour l'instant elle a 3 bonnes séances t'imagine qu'on aura 5 ans je me souviens la première fois qu'on s'est rencontré au COSY où il y avait Charlotte où je suis venu vous parler je me souviens quand on a parlé de Céline j'ai dit 2-3 trucs on a dit tiens il connait quand même Céline quand même un peu et... qui a été toi ? non mais je veux dire on a parlé de Céline et tout d'un coup on a commencé à réciter vous avez vu que je connaitais c'était toujours étonné tu as vu que je commençais c'était des... c'était ce que tu appelles quand on s'épuisait en concours d'anecdotes mais c'est la même soirée on a passé toute la vie ensemble voilà voilà mais ce qui est marrant c'est que je me souviens quand tu m'as dit et que par provocation j'ai dit exprès quand Marc-Edouard ou toi m'ont dit mais comment quand t'en es venu à Céline ou autant lire Céline et j'ai dit ah bah je suis venu par le biais du rap et je me souviens j'imaginais et j'imaginais quand toi un peu regardant de dire qu'est-ce que c'est encore que ce crétin qui... mais si mais c'est pas grave c'était trop marrant non mais c'est déjà pas un peu parce que... la preuve que... en tout cas la preuve qu'on a tout de suite senti une certaine connivence oui on a passé toute la soirée c'est là que j'ai envie tout à fait les noms d'abrutiers avec Marc-Edouard qui sont venus nous emmerder et puis on s'en débarrasse cette soirée mais toi tout de suite tu nous as plu parce qu'on a senti quelque chose d'amusant en soi d'amusant en soi d'amusant c'est la première Bovary voilà c'est la fois qu'on est encore copains donc c'est tout il n'y a pas de... aucune condescendance non mais il n'y a pas de mal ça se demande un peu de paternalisme c'est pour moi les destins sont... c'est vrai aussi par rapport à Marc-Edouard s'il a été si vexé avec ses deux autres c'est parce que lui il ne s'est pas aperçu que pour moi les destins sont séparés c'est tout oui évidemment c'est pour ça que moi j'ai des amitiés qui sont... en tout cas en tout cas si comme tu dirais j'ai la faiblesse et l'idée anti-prostienne de croire en l'amitié je ne crois surtout pas en l'amitié entre écrivains surtout pas par définition oui quand on est amis on est amis comme tu dis il y a trop de solitude profonde solitude du style c'est une amitié au sens social du terme c'est pas de la littérature sauf que tu peux faire en dehors de littérature c'est ce que je dis à ça c'est que le problème c'est de la limite tout à fait mais je pense que c'est de la limite c'est la limite de Proust par rapport à l'amitié c'est que le pauvre n'a expérimenté il n'a fait que des expériences sociales de l'amitié qui étaient prisonniers de son temps non non je te promets tu peux faire autre chose j'ai avec mon crew je te promets c'est pas social ton crew ? non c'est littéraire ? mais vous connaissez pas tu sais pas c'est littéraire c'est pas littéraire mais c'est pas social c'est sexuel non plus mais c'est des expériences non sociales où il y a une utilisation une fonction du langage de la même manière de la même manière que tu peux le faire dans tout non mais ça je connais pas mais je sais pas c'est de l'ordre mais de la même manière que tu peux obtenir quelque chose d'associal l'associabilité de l'amour c'est la même possible il y a une associabilité de l'amitié mais il faut la sortir du contexte connu il y a peu de gens qui la rencontrent mais tu peux le faire dans des traditions je cherche la mort ça n'a rien à voir je cherche désespérément la mort de oui si tu parles de la construction pure la construction de Bovary est folle au sens vraiment scénaristique elle est folle ah bah voilà c'est là il faut voir comment est-ce qu'il fait pas qu'est-ce qu'il fait comment est-ce que tout d'un coup il fait tenir 10 ans dans une phrase et que tout d'un coup il fait tenir 2 jours et en une succession de phrases toute la manière dont il joue avec le temps évidemment bien sûr donc ça c'est la mort de la première Bovary elle qui est malade donc 8 jours après comme elle étendait du linge dans sa cour elle fut prise d'un crachement de sang et le lendemain tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer le rideau de la fenêtre elle dit ah mon dieu poussa un soupir et s'évanouit elle était morte quel étonnement quand tout fut fini au cimetière Charles rentra chez lui il ne trouvait personne en bas il monta au premier dans la chambre vis sa robe encore accrochée au pied de l'alcove alors s'appuyant contre le secrétaire il resta jusqu'au soir perdu dans une rêverie douloureuse elle avait aimé après tout elle l'avait aimé après tout tu as toute une accélération et le problème c'est que justement tu ne peux pas l'extraire c'est très dur chez Flaubert il y a quand même une beauté interne et autonome encore une fois des phrases de Proust tu peux lire une phrase tu le fais même toi dans des conférences chez Flaubert c'est très compliqué parce qu'on sent que c'est pas il n'y a pas une beauté interne la phrase n'est pas l'unité exactement l'unité et la conduction l'unité c'est le livre voire éventuellement le chapitre où chacun invente ses propres d'unités voilà dans ça mais qui est propre à des unités dont il hérite encore une fois qui sont les unités traditionnelles mais qui l'aménagent mais tu pourrais le faire je peux te prendre la phrase par exemple là c'est con que je n'ai pas mes trucs à noter il y a des phrases de Proust je pense à cette phrase où il parle de comment est-ce que la douleur se convertit en force électrique tu lis la phrase tu l'as fait dans ta conférence tu as des phrases même de sa correspondance les phrases où il parle de donner vie avec la métaphore d'Ulysse avec l'épée magnifique dans les dernières lettres à la correspondance à Gallimard d'autres ont la jouissance de l'univers et je les en félicite et qui parlent de la guette fouisseuse etc chez Flaubert t'as pas ça par contre t'as ça dans sa correspondance t'as ça chez personne d'autre que toi non t'as ça chez personne d'autre et même chez Céline et même chez Céline l'unité est différente aussi chez Céline tu lis deux lignes et tu ne convainc pas un type que t'es préférée ah non tu ne penses pas dans certains des romans dans un roman comme Fairey qui est vraiment le roman le plus freestyle qu'il est fait tu peux prendre des choses très très courtes t'as ça chez Malarmé par exemple dans les fins des pamphlets tu lis une ligne de Malarmé et t'as tout Malarmé dans tes lignes tu l'as ? mais dans la fin des pamphlets tu l'as ? putain la fin des pamphlets rappelle toi la fin des vos draps ou même le début c'est quoi ? c'est le début du Pont de l'Ombre ou il commence par une sorte de petit non c'est le début de Guignolsbande Guignolsbande il commence par une sorte de poème ou de mystique Guignolsbande oui plus proche de la alors là c'est à mon avis c'est la manière d'exprimer c'est quand même tu sais qu'il a écrit sur les deux mêmes feuilles tu sais qu'il écrit Guignolsbande et je ne sais plus quel des pamphlets sur la même feuille il y en a un qui est l'envers et l'autre qui est l'endroit tu ne savais pas ? il écrit sur un côté de la feuille et comme c'est en époque de la guerre pénurie de papier sur l'autre côté ce qui est très intéressant et sur Guignolsbande quand même le début qui relève d'une messe noire oui c'est très proche de la messe noire avec l'élité avec Belzébut avec etc. c'est magnifique c'est aussi son purgatoire à mon avis par rapport au pamphlet par rapport à tout c'est très très beau mais la fin surtout tu ne l'as pas là la fin des beaux draps ? si la fin des beaux draps maintenant grâce à toi j'ai tous les pamphlets donc j'ai tout la fin des beaux draps il mérite si je voudrais la lire les 4 dernières lignes pour tous les gens pour montrer comme c'est vraiment atroce c'est vraiment sale ces pamphlets antisémites moi j'ai rêvé aussi un jour à la télé qu'on me laisse lire les meilleurs bagatelles les plus drôles et tout ça je l'ai fait dans mon texte dans la NRF j'ai dit ironiquement voyez comme c'est atroce le début de bagatelles pour un massacre tu n'as pas le je l'ai dit je l'ai dit mais arrête mais si je te le dis tu n'as pas besoin il m'a passé ce texte tu ne l'as pas passé tu l'as reçu puisque tu reçois la NRF oui bien sûr je l'ai vu où est ce problème ? pourquoi tu ne comprends pas je l'ai vu ? parce que je n'ai pas besoin que tu conses je te le dis parce que c'est vrai tu n'as pas fait un lequel tu veux des beaux draps ? des beaux draps ah donc tu l'as en photocopie ? ah oui moi j'étais avec des photocopies je me refusais un pays 400 balles à un fasciste une version pirate et même bagatelles c'était un peu un copain qui avait passé lui il l'avait de son grand-père le premier du grand-père regarde ça la fin donc je lis la dernière page je ne sais pas quand ils liront ça puisque tu penses beaucoup à la postérité si les panthées seront en pléiade ils auront été réédités enfin c'est donc la fin du pamphlet atroce antisémite qui est très sale mais que voici venir si prestes des boulets mutins oh la capricieuse fredenne ta ta tintin digue digon toute acidulée grappillette frémie de notes cascadette friponne magie oh mignon trio de déesses ta cabriole tout autour ou spiée somme divinement trois sylves à magie guirette do 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 famille redossie coquine-ci mutine-la effrontée et tri qu'elle enleva des si joliment chiffonnées taquinade quel essor charge de joie ensorcelante oh l'exquise impertinence environnée à tourbillon fraîche à défaillir de rose et de lumière elle nous pressent nous boutent nous assaillent de grâce amis les fronteries pointe et saccades de chat se joue de nous ta 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 magie du sourire nous achève nous sommes pris n'échapperont notre défaite s'accomplit chargée de joie ensorcelante à dérobade preste retour mieux vaut nous rendre nous fûmes défaits au lieu des signes où mélodie nous a conduits appel enfin tout s'évapore deux trie encore une arabesque une échappée Dieu les voici famille redossie mutine du ciel nous enchante d'années pour d'années tant pis que tout se dissipe en sorcelles virevol à nuée guirette en chantresse ne sommes plus écho menu dans son espace famille redossie plus frêle encore et nous enlace et nous déporte en tout ceci à grand vent rugit et qui passe fin de bagatelle fin du panclet antisémite fin des beaux droits c'est marrant quand même c'est marrant quand tu penses à à tout ce qui se dit tout ce qui circule tous les anathèmes il ne se dit rien il ne se dit rien oui il ne se dit rien tout ce qui se dit dans tout ce qui se dit il ne se dit rien non mais ça serait marrant parce que si tu faisais une lecture de ça t'imagines et que tu demandais aux gens moi j'ai essayé de le faire avec mon Stéline je paye encore je paye encore j'ai réfléchi l'autre jour je disais tous les problèmes que j'ai aujourd'hui de fric et tout ça d'une certaine manière ça aurait pu se passer tout à fait différemment mon Stéline aurait pu être considéré comme putain un texte qui renouvelle complètement la vision de la Stéline avoir super articles super trucs au lieu d'avoir toute cette animosité qui a déferré sur moi depuis Céline et avant même le Céline parce que j'ai... tu veux dire que tu penses que ça aurait été plus facile pour toi si tu n'avais pas écrit Céline ? c'est pour lui c'est comme dirait quelqu'un c'est pour lui parce que ce qui dans le Céline a tellement dérangé c'est que c'était l'éloge de la pensée juive et pas du tout l'éloge de Céline quelques mois avant que j'ai pu publicer qu'il y avait Ferrari qui avait mis l'église dans l'expurge de tous les passages de Céline qu'il avait fait au théâtre qui avait représenté l'église c'était que 6 mois ou 8 mois avant avant que moi je fasse en rue c'était un déferlement c'était un déloge absolument personne n'a rappelé oui, il a enlevé le troisième acte voilà donc voilà c'est tout moi j'ai fait l'inverse j'ai rajouté du judaïsme et de la pensée juive dans Céline Martinelli Martinelli voilà c'est tout le jour où j'ai compris bien plus tard mais pour te montrer que c'est plus compliqué que simplement le rapport aux médias, la télé les jalousies, tout ça c'est qu'un jour je ne savais pas quoi faire j'avais l'impureté de Dieu qui venait de sortir et j'ai été voir le directeur du centre rachique un centre culturel juif je cherchais à faire des conférences n'importe quoi pour gagner du fric et le mec je lui ai amené l'impureté de Dieu il a commencé à dire mais pourquoi vous employez un concept chrétien ou un juif pas un grand intellectuel le mec commence d'en faire miroir des trucs oui il y en a marre des Glucksmann, Levy, Finkielkraut toujours eux qu'on voit dans les conférences au contraire justement je cherche des jeunes intellectuels juifs et tout ça super et puis il commence à voir le titre mais pourquoi vous employez un concept chrétien pour parler de choses juives c'est de l'impureté d'un concept chrétien bon écoutez pourquoi pas je suis pour l'impureté donc je ne sais pas et puis bon je vais vous lire rappelez-moi je le rappelle trois semaines après cher monsieur Cohen je ne sais pas comment il s'appelait vous vous souvenez on avait parlé de conférences j'avais 27-28 ans à l'époque j'étais persuadé que tout le monde avait ma pierre et bras ouverts pour me permettre de gagner ma vie d'une certaine manière en utilisant mes bidons et le mec attend bah oui normal et le mec me répond tel quel au téléphone vous êtes encore vivant vous ? vous voyez l'agressivité du truc après je me suis dit c'était terminé c'est tout mais je l'avais déjà un peu compris mais je n'y croyais pas trop dans la manière dont les comités de lecture répondent à mes textes tout ce que j'ai écrit dans mémoire c'est ça mémoire je l'ai écrit pour ça pour raconter comment ce que je raconte dans la capitaine de lecture de mémoire à partir du moment où tu n'es à l'écriture c'est terminé oui oui mais c'est pour ça que je m'étonne c'est ce que je te dis toujours c'est pour ça que je m'étonne toujours par exemple notamment des déclarations tu vas encore me trouver je sais ce que tu vas me dire par rapport à ça je m'étonne toujours du fait qu'ils viennent déclarer ou même dans ces textes parce qu'à la limite c'est pas ce qu'ils déclarent qu'ils déclarent nous sommes en guerre nous avons des ennemis alors que pour moi il n'y a pas besoin de le dire c'est évident quoi qu'à partir du moment où tu choisis d'écrire c'est évident que tu es en guerre contre tout le monde donc je trouve ça suspect tu sais comme si il n'était pas si sûr que ça peut-être qu'à un moment d'être attrapé comme si c'était pas évident comme si c'était pas ontologique d'être en guerre contre tout le monde comme s'il avait besoin de faire des déclarations je trouve ça bizarre ou des surprises ou même avoir besoin des surprises ou voire de se plaindre voire de se plaindre en disant je suis pas lu je suis pas toi on en parle on peut en parler entre nous mais je veux dire à la fois c'est normal comme on a dit on invente nous même notre propre lecteur donc ce que je veux dire c'est qu'à être lu pas lu ça regarde le banquier ça nous regarde à la limite ça n'existe pas de la même manière que je te dis toujours que je suis étonné que malgré tout que tu puisses avoir même lointaine une forme de sensibilité à ce que peut dire à ce que peut dire moi c'est pas mon écriture oui oui mais c'est pareil qui n'est pas ton livre c'est pas vrai attends il n'est rien arrivé encore de dur tu vas voir le jour où tu auras tellement travaillé sur ce livre et que tu vas voir un article qui dit mais c'est tellement lu oui mais ce que je veux dire c'est que ce qu'ils en disent ça te fera pas chier ça te fera pas chier une demi-heure quand ils disent va en gros quand je vois dans les livres ce qui serait puéril c'est d'en tenir compte dans l'écriture des positifs déjà ce qui est puéril c'est d'être touché par les éloges positives à part s'ils nous viennent de proches ah oui eux-mêmes c'est pareil oh mais s'ils nous viennent de proches c'est sympa parce que tu sais que ça n'a pas de valeur mais au moins t'as produit importantement agréable quoi oui voilà c'est agréable quand on te fait des compliments c'est désagréable quand on te fait chier c'est tout mais ça s'arrête là mais c'est pas par rapport à tout ce dont nous venons de parler à savoir le sens la verticalité que tu mets dans ton plus ou moins avec une plus ou moins altitude inversée en reprenant la métaphore du Puy dans tes phrases dont tu sais très bien que quasiment personne n'ira fouiller jusqu'au fond oui c'est ça c'est ce que je veux dire c'est la même chose c'est quelqu'un qui me dit voilà il y a 7 pages de vous que j'ai lues expliquez-moi un peu ce que vous avez voulu faire là voilà il me demande à moi d'en parler c'est un peu narcissique c'est ce que je veux dire c'est que ce qui socialement j'attends rien d'autrui c'est essentiellement qui est socialement se considère comme des éloges quand on te dit toi ou n'importe tout ce qu'on peut dire de toi quand on est créé moi quand on me pense ça me fait mal et quand on me caresse ça me fait du bien c'est le problème c'est pas grave non c'est pas grave ça m'étonne c'est étrange pour moi c'est pareil non je te promets je te promets tu ne dois pas me dire que ça ne te fait pas plaisir si Emma elle te dit mes proches Emma oui parce que c'est un bon an parce que je sais qu'il n'y a aucune chance d'avoir une réalité encore moins chez Emma ou ma grand-mère et ma grand-mère je suis content de me dire c'est fantastique mais ce que je veux dire c'est quelque chose qui m'est étrange pourquoi tu ne fais pas journaliste ce gars n'a plus d'argent ça ne te fait pas chier ça ne te ferait pas chier ça ne te ferait pas ricaner non moi j'aimerais me la dire c'est un mauvais exemple l'inaptitude de ma mère dans tous les cas même quand elle me dit que je suis un d'ailleurs point elle a lu mon l'extrait de mon l'extrait de mon donc des Matt Jordan le premier extrait qui est paru dans la NRF et elle a lu et puis elle est emmerdée elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a elle me dit tu sais que je soutiens beaucoup de choses mais là quand même je trouve que tu te fais trop plaisir on sent que tu te fais trop plaisir ça c'est la première critique que j'entends écoute désolé désolé de faire de jouir avec mes phrases alors ça j'avais jamais entendu ça c'est trop plaisir oui c'est la même chose que quand il disait à toi on sent qu'il maîtrise trop quand on dit t'es trop littéraire ou des trucs comme ça ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant une atteinte genre ça va m'emmerder c'est vrai ils ont peut-être raison je me fais trop plaisir avec mes phrases j'ai trouvé ça c'était fabuleux j'ai dit ben écoute je vais essayer de de corriger un peu j'ai dit c'est pas grave t'as le Houellebecq si tu veux voir quelqu'un quelqu'un qui ne se fait pas plaisir exactement tu l'as dans ta bibliothèque tu peux le lire comme ça c'est bien enfin pour continuer dans cette idée je fais une petite lecture si tu veux mais comme tu ne m'as pas commenté commenter oui mais commenter 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 je les commenter par moi je fais une petite lecture je commente après d'accord grand prochain je vais lui faire des lectures oui pour continuer j'ai une bonne idée avec nos histoires de caméra ça c'est l'été c'est la fonction il faudrait que je parle c'est très important en termes du récit fonction de la promenade qui est pour moi la promenade c'est l'équivalent des scènes de sommeil ou des scènes nocturnes chez Proust c'était vraiment un moment où tu sors c'est compliqué je peux dire c'est assez long à expliquer mais c'est l'état paradoxalement c'est l'état social c'est l'état social c'est l'état c'est l'état dans lequel peut se trouver le narrateur l'état justement d'amour avec le personnage d'Emma Jordan donc d'associabilité l'état d'extérieur de stratégie c'est à dire que tu es extérieur tu es dans un état justement où tu pourrais voir où tu peux dire même où tu pourrais entendre le but c'est plutôt que ça soit l'oreille qui écoute que l'oeil qui voit mais tu es dans un état c'est compliqué la promenade parce que tu as l'état aussi de fusion par rapport au c'est l'état idéal et l'état social pour moi par définition d'accord à cet instant il régnait et je vais te montrer pourquoi la métaphore je le dirai après à cet instant il régnait donc là il a retrouvé Emma Jordan puisqu'il s'était absenté il est parti faire l'armée il est revenu il constate toutes les transformations et en fait le printemps vient d'arriver d'accord et ils sortent c'est la nuit ils sont vers les halles à cet instant il régnait une atmosphère de paix comme si le béton avait été changé en argile des couloirs du métro jusqu'au domac qui était un lieu de retrouvailles permanent le pendant de l'attente du rendez-vous en ces allées sans grâce on ne demandait qu'un peu d'allégresse sur les boulevards passés traçants précédés comme une rumeur par la musique qui jaillissait de leurs cabriolets décapotés des bandes des bandes qui conduisaient leurs engins dressés aussi fièrement que posséidon sur son char tiré par ses chevaux à la crinière d'or et qu'ici les hommes en bleu visés de leur dard dans la guerre au dur nous quittâmes la gore agora du centre commercial au rillet les rots pour nous enfoncer du côté de la bastille dans des zones étroites foncées au fond si douce vagabondant parmi ces rues habillées de graffiti des rues tenues par les tagueurs à la manière de riches jardins or s'il est vrai que ainsi que le prétend Céline les bois d'une grande ville peuvent rapprocher deux êtres ces rues qui n'en sont que par le nom qu'on leur donne et qui vont sur un lit pierreux se jetant dans les grands boulevards suviatiles sont aux prisonniers des bars une sorte de rêve de nature Halles ce sont des façades noires que les tagueurs en semencent une végétation urbaine des frondaisons que l'ombre plutôt que le soleil fertilise ces murs ces façades exprimaient en réalité ce que certains chroniqueurs du béton avaient formulé avec raison Paris était sous les bombes oui Paris était sous les bombes l'alerte pouvait être donnée non plus du fait des raids de Zeppelin ou de Gotham et des arrêts au sol et fat cap choisis par les tagueurs les crous de graffeurs tous ceux qui déchiraient Paname bombardaient métro de Ventura Alstor et Comatec s'affrontaient aux forces de la Comatec combattant une population hideuse délatrice et hostile à leur style de chacun des crimes aux crilons et des chromes dont les murs conservaient l'empreinte ancienne le murmure des bombes certaines inscriptions combinatoires rappelaient la colère des mondes souterrains leurs rites et leurs usages nocturnes à ceux qui semblaient les ignorer et répondaient aux dieux de la ville qui voulaient les chasser loin d'ici sortant les griffes par la promesse de châtiment le chatoiement des graves ainsi l'épopée graffiti telle que l'avaient caractérisé ces mêmes chroniqueurs se dessinaient-elles sous les chroniqueurs dans les acryliques et les ténèbres et lorsqu'ils faisaient nuit sur la terre armés de sacs de bebon de montanas dissimulés derrière les rideaux de leur capuche des crous se disperser dans la ville bon prête à être lâchée bientôt ils prendraient la concorde les champs-elysées l'arc de triomphe le trocadéro alors paris connaîtrait le sort des villes maudites de la bible et plus tard bien plus tard on découvrirait ses inscriptions sur le béton nique la police comme jadis Sodoma Gomorra sur les murs de Pompéi d'ailleurs est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un art nouveau qui serait à l'image de cette cathédrale de province que des graffeurs venaient de foncer mêlant leurs couleurs aux teintes des boussures changeant l'expression d'un sein par une touche d'or imprimant à l'épiderme des pierres anciennes et blanchies plutôt que le supplice de ces restaurations culturelles la marque authentique d'une autre humanité que celle du drame sacré et rassemblant en son porche en son tympan sous la forme allégorique des fresques ses figurants l'opinion publique pouvait bien se vénère faire état de blasphème c'était oublier que tous ne demandent qu'un seul royaume œuvrant pour la renaissance des villes à leur image l'écrou racontait dans le béton la création d'un monde sa genèse celui des grands ensembles urbains des jupes et des acs mais aussi son martyr ils envoyaient aux vieilles sculptures telles que les mythiques faisceaux d'Agostinelli le salut du présent dont la lumière ne servait plus qu'à mieux lire les leçons du passé ainsi le temps viendrait de la réconciliation de ces deux mondes de ces deux univers l'un enclos et résumé dans l'architecture des cathédrales vieux de la vieillesse des âges l'autre allégresse des fatcaps et des chromes jeune de la jeunesse de ces writers mureaux on assisterait à la naissance d'un art nouveau un art de rue un art de roue un art de roue les roues c'est les frères en arabe tu vois la métaphore sur la réconciliation et tout ça c'est une bonne métaphore par rapport à ce que j'ai explicité c'était comme j'avais dit dans mon journal par rapport à mettre le nom de Joey Starr dans la NRF c'était comme de mettre un tag à vraiment un endroit alors là c'est à l'endroit le plus sacré quoi donc j'ai pris cette comme vraiment comme c'est presque une allégorie les graffeurs c'est ces graffeurs qui ont été qui ont fait des fresques sur ça avait fait un scandale il y a deux ans c'est quoi ? c'est un peu vrai ? non 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 en province je crois c'était Chartres sur la cathédrale ils avaient réussi ils avaient fait quelque chose et donc à partir de là j'en prends comme une métaphore absolue de la règle que j'emploie le terme vraiment un des termes cruciaux de la réconciliation et de la possibilité en faisant exister ou en si tu veux en imprimant ou en racontant dans ces pierres là dans vraiment le paroxysme de l'éternité littéraire ou artistique la vie ou la genèse de ce monde urbain bon ben aussi cette possibilité de reconnaissance je crois qu'il y a un énorme aussi c'est vrai désir de reconnaissance par ce qui sont sans doute mes vrais pères territoires c'est à dire en Proust Céline etc l'idée d'être reconnu c'est à dire d'être reconnu dans la littérature d'être reconnu par le verbe et encore une fois que ce monde là soit reconnu et je sais encore une fois que pour qu'il soit reconnu il faut payer le prix littérairement tu vois un peu ce que je veux dire en gros tu veux dire les tagueurs tagant sur la cathédrale c'est toi amenant les tagueurs et le verlan à Proust tout à fait c'est de l'exacte qu'est-ce que tu as pensé ? tu commences à être fatigué Romain tu n'as pas la même écoute quand tu l'écoutes tout à fait quand tu lisses lentement en gisant c'est très bien j'imagine en blanche et tout et en même temps je me dis pour pas trop t'exciter parce que tu peux avoir n'importe quel connard tu vas dire ouais ça peut être descendu en trois phrases par n'importe quel journaliste quoi donc tu vois faut pas trop faut pas se faire trop d'illusions sur la réception que ça peut avoir et en même temps tu peux avoir de bonnes surprises mais c'est compliqué quoi tu vois en tout cas chaque partie chaque fragment pour reprendre l'histoire de la cathédrale tu savais qu'il était beau qu'il avait voulu tiens ça je ne savais pas où je l'ai lu qu'il avait voulu donner au début où j'ai lu ça ah oui à chaque partie de la recherche des noms de la cathédrale la psy etc pour reprendre comme chaque partie du livre tu restes toujours dans le sujet qui est toujours effectivement la littérature la langue et que chaque partie défend le projet même et le sujet même le sujet même du livre que ça soit le prétexte de la promenade de la découverte des tags tout ça mais qu'est-ce que tu dis bien avec une personne t'imagines qu'est-ce que tu veux qu'elle dit que je veux dire c'est toujours pareil c'est que j'écris dans tous les cas pour un lecteur quand je lis ça j'ai fait un chapitre qui est un petit peu sur le mode sur le mode parce qu'il y a évidemment l'homogénéité que je recherche Flaubertaine absolue et malgré tout tu l'avais lu au téléphone non ça je l'ai enlevé ah bon pourquoi parce que ça allait pas je ne peux pas me mettre en scène en tant qu'écrivain par contre c'est vraiment cette idée de céder l'initiative à la langue ou alors d'une autre manière pas dans le monde littéraire pas dans le camp de l'ennemi je voulais pas me mettre en scène dans le bureau de m'y aller je me suis mis en scène dans un dialogue où je fais une ça s'appelle salon littéraire et je sais que c'est une antiphrase où je fais sur le rythme un peu par rapport à la scène d'ouverture j'ai fait beaucoup de métaphores sur le fait qu'on est en haut de nos tours un peu comme dans Ulysse etc et j'ai fait beaucoup de et ça part avec le joint qui est posé avec les feuilles en croix exactement comme le rasoir de Buck Mulligan et je fais une espèce d'explication de texte si tu veux par rapport à ce que je suis en train d'écrire à mes copains et d'explication sur Proust avec d'explication sur la fonction ça tu le fais dans la réalité ou pas ? ouais je le fais c'est des scènes décalquées mais ce que je veux dire c'est que quand tu raccées si je te lisais ça quand tu le vois si tu le vois tu dirais c'est pas possible quoi c'est comme si j'expliquais c'est des mecs mes copains ils n'ont jamais lu un livre tu sais je leur parle et toute leur réaction c'est quoi leur réaction ? ben c'est tout ce qui est raconté dans le livre c'est du genre ouais 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 t'as Madeleine ah ouais d'accord la Madeleine de Beauce ben justement moi j'ai faim viens on commande une pizza et en même temps ils représentent métaphoriquement la non réceptibilité de la société par rapport à la littéraire la trivialité sociale etc ils te vannent ouais ils te vannent ils sont là ils disent putain pourquoi il n'y a pas de cul dans tes bouquins regarde n'importe quel jeune mec maintenant il te met un peu du cul t'es con et tout ça on pourra avoir de la tune c'est tout leur prétexte je raconte le chauffeur alors je raconte Agostinelli c'est du genre putain mais lui tu vois ton stoproux il avait un chauffeur le mec il adorait pourquoi tu ne demandes pas avoir un truc c'est toujours sur ce mode là ils sont toujours ils représentent toujours la société quoi ils sont toujours sur l'approche sociale de la littérature comme ta mère pourrait te dire tu l'imagines tu l'as seulement entendu oh mais quand même pourquoi tu n'as pas un point de lit ou pourquoi ou si moi je n'allais pas voilà etc donc ils sont toujours de ce côté là et à la fois ils n'ont pas de référence c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas quand je leur lis alors par exemple ils me parlaient du fait alors là j'en ai mis tu en lis des pages comme tu lis à part ils écoutent ouais ils écoutent ben c'est mes potes depuis 20 ans donc ils écoutent ces devoirs là j'en ai mis un à Astepro alors là il tient c'est trois pages par jour après il y a son cerveau qui commence ça lui fait quoi ? ben ça lui fait il trouve ça fantastique alors il parle il ne théorise pas mais il ressent par exemple la verticalité il ressent toute la richesse tout ce qu'il y a derrière il n'a jamais lu un livre avant ? il avait lu je ne sais pas deux livres si mon copain l'a dit on se parle il l'a arrêté en troisième donc il avait dû dire deux-trois couilles à l'école il te imagine ce que tu peux dire en quatrième à l'école et après je sais qu'il avait lu un livre à l'époque d'un mec qui avait sida je ne sais pas pourquoi il avait lu ça qu'un cargo de vie Guilbert non 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 même pas une espèce de mec et non deux livres et même pas les miens ils n'ont même pas lu mes premiers livres qui ne sont plus accessibles mais rien je lui ai passé le truc de la NRF l'extrait de mon livre il n'a pas pu tenir j'ai au bout de quatre lignes alors bon ben Proust il fait plus l'effort etc il continue il continue il a lu 100 pages il a lu 100 pages il les a vraiment lues il les a lues on en parle on m'appelle il me dit plein de trucs il voit alors il fait des analogues par rapport à son rapport par exemple au sommeil il a été opéré donc il me parlait par exemple de tout ce qui ressemble dans l'anesthésie et tout ce qui est par rapport au réveil de Proust il fait toujours des comparaisons sur des trucs très factuels très concret etc puis après moi je fais surtout moi qui fais des théories j'en parle beaucoup parce que ça c'est un de mes trucs là je l'ai mis sous cette forme un peu parodique mais très très sérieuse vu ce que j'ai fait une analogie avec les paradis artificiels c'est que je parle beaucoup d'un truc qui m'obsède du rapport de Proust à la drogue avec la possibilité justement du dérèglement de temps et de faire apparaître de tout je me sers en fait de tout ce qu'a décrit Baudelaire dans les paradis artificiels sur les possibilités justement de sortir du sens social du temps social etc par la drogue pour montrer ça chez Proust et pour le relier ça a des intérêts c'est pour ça que dans mon livre c'est pas un hasard si tout se fait avec le joint et le truc et pendant qu'on fume et à la fin avec le personnage du sommeil puisqu'à la fin j'ai trop fumé et je m'endors etc et si je le renvoie par rapport au fait qu'on sait que Proust était complètement défoncé quoi pas en tant que c'est un élément au sens de bien pas pour dire mais pour dire quelle implication ça a sur sur la phrase elle-même c'est à dire non pas parce que j'ai appris que Proust par les études médicales était défoncé mais parce que les phrases elles-mêmes disent quoi ? au truc énervant par la cathéine au truc datura hein ? datura substance hallucinatoire le datura c'est la plante avec laquelle Hamlet est assassiné c'est un poison oui c'est un poison c'est un poison c'est pas digitali non ? c'est pas la même plante ? non c'est datura la plante qui était contenue alors c'est marrant parce qu'on appelle ça l'herbe du diable alors moi je leur fais tout un tour par rapport à nous alors il y a le mec qui revient avec le dealer et tout ça il dit oui mais Proust, ce qu'il aimait c'est l'herbe du diable c'était de datura et donc il en prenait ça a été interdit puisque mon oncle je raconte ça mon oncle à l'époque où il était dans les années 70 où il faisait beaucoup d'expériences hallucinatoires beaucoup de drogues le oncle qui vit chez tes grands-parents moi qui vit plus qui est parti il a fait à l'époque il prenait il achetait il n'a pas réussi avec 50 ans il vient encore chez ses parents il n'est pas marié ? il a eu un gosse ils se sont séparés au bout de deux ans et on me dit toujours c'est le grand truc tu vas pas finir comme ton oncle qui dit ça ? ça c'était mon grand père il dit mais de toute façon je le sais tu vas finir comme ton oncle lui aussi il voulait écrire et tout ça il voulait écrire et alors bref que je te finisse il a fait ils achetaient dans les années 60 des gens allaient tous les drogués les défoncer tous ceux qui faisaient des expériences à l'époque psychédélique etc allaient quand même acheter les poudres le gras dans les pharmacies les poudres anti-asthmatiques que venait Proust et se faisaient des défonces avec ça ça c'est du datura la poudre le gras mon oncle a pris ça un soir à Paris il s'est réveillé le lendemain tout nu dans la Somme à côté de Lyon en train de patauger dans la boue sans qu'ils sachent qui s'est passé et il y a eu énormément de morts etc et les gens notamment quand ils étaient en manque allaient réclamer finalement ça a été interdit et il y a eu un rapport donc un livre qui n'a pas d'intérêt en soi mais où il parle de ça par rapport à Proust et Proust prenait 25 fois la dose autorisée par jour alors t'imagines fumigation imagine dans quel état des rapports autant mais c'est évident que la facilité de toute façon même pas moi besoin de théoriser vu que la défense de Proust a été théorisée par Baudelaire quand il dit je le cite les proportions du temps sont dérangées l'apparition d'un monde extérieur vu que chez Proust la métaphore c'est pas une figure de style c'est vraiment une apparition l'apparition de quelque chose qui vient etc bon alors c'est marrant par rapport à nous qui fumons etc mais sur la phrase elle-même elle me dit quand même c'est un peu anecdotique quelqu'un d'autre que lui aurait pris la même dose tout à fait mais toi tu prends toujours ça c'est la condition de Césaire mais pas suffisante je suis d'accord mais c'est à fois intéressant par rapport à l'académisation dans du vin et du hachis il dit aussi le contraire Baudelaire explique il ne te crée rien dans le hachis dans tout le truc il dit ça je l'ai relu encore il n'y a pas longtemps un artiste ça ne lui apporte rien c'est comme ça qu'il termine je crois que chez Proust ce que je veux dire c'est que tu penses que chez Proust ça lui a apporté quelque chose il ne l'aurait pas fait si n'importe qui qui aurait été défoncé Proust n'aurait pas été oui mais c'est la même chose sous prétexte de te garder je te répète je te répète je te répète la place où tu situes ton corps est tout à fait puisque ton corps va dans le texte est tout à fait prépondérante est tout à fait défini tout à fait la nature de ton texte même c'est qu'on en revient toujours à ça c'est la même chose que les ténèbres ton alimentation se retrouve dans le vrai quand on se dit la place du corps c'est la place mystique du corps oui mais c'est la place aussi concrète si je ne veux pas admettre si dans le fait qu'il était couché tout à fait ça a une implication dans le noir oui mais dans le noir oui mais c'est vrai dans le fait qu'il se soit situé si si parce que la recherche commence à partir du moment où il était dans les ténèbres bon bah ça c'est aussi la dichotomie chrétienne ténèbres lumière mais il y a un énorme rapport de la lumière apparaîtra dans ton texte tu deviendras selon le truc de saint Jean fils de la lumière à partir du moment où tu as été dans les ténèbres dans ta chambre et ce que je veux dire c'est que n'importe qui c'est anecdotique en le sens où n'importe qui faisant usage du datura ne va pas écrire la recherche mais je te jure que c'est intéressant de voir que c'est un livre de drogués dans le sens que ça a de plus noble c'est à dire de sortir notamment des proportions sociales du temps et c'est que la drogue l'aide est un artifice qui l'aide beaucoup plus et l'utilisation de la drogue chez Proust qui n'a jamais été mentionnée personne n'a pas elle est intéressante de l'avoir par rapport à l'utilisation chez tous les cas chez tous les mongoliens comme bureau ou tous les mecs ou qu'on a parlé c'est pas bon bureau ? c'est pas bon bureau ? ça va pas très loin quoi le cut-up et compagnie ce que je veux dire c'est que c'est les grands mecs qui ont expérimenté donc je pense que c'est plus intéressant le grand défoncé de la littérature c'est Proust quoi c'est vrai que j'ai eu le seul j'avais écrit Contre Pouce ça s'appelle d'ailleurs Contre Pouce qui est l'équivalent du Contre Théline de Martin je te jure tu déconnes je te jure j'en ai pas cru je l'ai acheté tellement j'en ai pas cru mes deux non tu déconnes mais ça vient de sortir ? non j'ai un vieux truc qui est une malade mentale je me demande si c'est pas une je l'ai acheté non tu déconnes j'ai pas lu mais je l'ai acheté ça fait m'en voir ça quoi je suis un éditeur quasiment un compte d'auteur t'as un connu Contre Pouce elle veut mon texte c'est pas le grand déclinage on dit voilà Rosine Georges c'est une petite carte de quadrui on a du mal à croire 91 quoi ah oui elle a fait ça par rapport à Contre Saint-Deuve c'est peut-être que voilà oui l'édition L'Âge d'Homme c'est Zarbi j'ai pas pu m'en servir du coup je l'ai même pas lu et alors c'est quoi ? tu m'es connu dans la langue française ah il reste en 4 minutes viens on appelle la meuf ça serait marrant on arrête notre enregistrement ouais t'es fatigué là non non c'est pas ça je t'ai inventé si 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 je vois que par rapport tu t'es fané par rapport à il y a deux heures non c'est pas ça je t'écoute fané fansté c'est fané on arrête ou pas ? on arrête et moi c'est pour toi il y a plus rien dont tu veux parler il y a plus rien il y a tout mais en même temps c'est bien c'est un bon fragment combien on a là ? on a déjà 3h30 c'est bon il reste 34 minutes on peut continuer mais tu veux pas qu'on appelle la meuf on l'enregistre c'est marrant on va avoir son répondeur mais appelle la chez elle mais j'ai pas son numéro chez elle c'est fou j'ai son numéro à ton bureau alors Proust t'es quand même plus éconné t'as le bon visage t'as un petit verre de vin ? non mais je veux bien un petit truc à boire mais pas de vin j'ai du coca ou de l'eau de grenadine ou du jus d'orange sanguine je devrais te repérer un peu excusez-vous le jus d'orange sanguine et l'eau de grenadine et le jus d'orange c'est par rapport c'est le jus d'orange c'est par rapport c'est par rapport c'est par rapport c'est par rapport à Jesse mcdo chinois alors chinois est le misé au métal j'aurai bien peut être J'en ai pris depuis 2 jours aussi, je les prends par 2, tu les manges après pendant 2 jours, ça te fait pas chier que je reprends un coke ? Mais pas du tout, j'arrête l'enregistrement Mais on appelle, on enregistre, comme tu veux, arrête Et c'est qui ? Mais c'est qui ? C'est comme si moi, un mec de cité... Moi c'est pas pareil, mais pour moi c'est... Pour toi c'est quoi ? C'est pas qu'ils sont en dehors de la littérature C'est comme si j'avais fait de la musique africaine et ils ont capté ce qu'il y avait africain dans mon lycée C'est comme moi, j'avais fait du rap et qu'ils ont capté que c'était du rap On l'appelle aux enfants Est-ce si... T'as vu ? T'imagines la phrase pour le dire Et si par hasard Proust était illisible ? Peut-on concevoir que Sodome au commentaire tombe des mains avec un holker qui s'apparente au dégoût ? Où est-ce que j'ai fini ? Non mais c'est un truc... c'est un truc antisémite et raciste Peut-on comprendre qu'il faille parfois un sérieux effort intellectuel pour traduire en français normalisé l'invraisemblance baragouin de certains textes pourtant revus et corrigés par l'auteur soi-même C'est unique ça ! C'est unique hein ! Putain, c'est incroyable ! J'en ai pas cru mais... C'est quand ce truc ? Où tu l'as trouvé ? Je sais plus, chez un bouquiniste et tout ça Je vais hésiter à en l'acheter et puis je me suis dit que c'est quand même un truc thératologique donc il faut l'acheter quand même parce que... Ça veut dire quoi thératologique ? Monstrueux, c'est la science de l'étude des monstres C'est une anomalie de la nature ou de la culture Je lui laisse un message, tu me la passes, tu dis Julien Non, 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 je déconne pas hein ! Non mais sur le répondeur, je lui laisse un truc, tu me dis il y a quelqu'un qui va vous parler Je déconne pas hein ! Mais il est... c'est pas... putain Non c'est pas grave, c'est pas... c'est pas... c'est du coup le... J'ai pas envie de déconner avec les professionnels de... Non, tu crois pas qu'on l'appelle pour que... Elle t'es sympa de toi ! On se fout pas tout à l'heure puisqu'on dit qu'on a un méso... Elle t'en répond pas, allo ? La vérité c'est que Proust la plupart du temps écrit mal Aude, bonsoir, c'est Stéphane d'Axansky Appareil Nous sommes mercredi 19, il est presque 20h Je vous appelle parce que je suis avec un ami écrivain qui s'appelle Thomas Ravier avec qui on vient de discuter de Flaubert et qui m'a dit énormément de bien de votre article qu'il a lu, il savait pas qu'on se connaissait et donc je me suis dit, ben écoute, j'ai pensé la même chose que toi J'ai pas eu le temps de vous le dire d'ailleurs que votre article était très très bien et bien meilleur que les interventions des écrivains qui viennent après sur Flaubert Dites-lui que ça mériterait plus d'être dans l'infini... Il va vous dire, il s'appelle Thomas Ravier, c'est un très bon ami à moi voilà, il va vous dire le bien qu'il a pensé de votre... sans savoir du tout qui vous étiez ni que je vous connaissais donc voilà Ouais ça va ? C'est répondeur, c'est répondeur ! Ouais j'ai compris, donc j'ai lu cet article avec étonnement parce que ma grand-mère en bon proustien m'envoie les articles littéraires et ça m'a vraiment étonné j'ai trouvé que d'introduire la référence à Proust c'était tout à fait judicieux qu'il y avait plein de choses la Flaubert Airline etc... ça m'a vraiment étonné dans le contexte et ça mériterait plus... voilà, ça sonne et tout, c'est parti en couille Le répondeur ? ça a coupé ça mériterait plus ça mériterait plus une pipe Allez, c'est bon ? On éteint ? C'est fabuleux ça, il faudra que tu me le prêtes Ah bah si tu le prêtes si tu veux mais tu veux en faire quoi c'est ça ? Ben non mais joli c'est... Allez, on éteint ! On était mercredi dînard, ça lui dit quelque chose... Je vais mettre un peu de musique pour terminer ? Allez, nique sa mère, j'envoie un petit coup de lunatic Attends, il faut le remettre parce que j'ai enlevé, j'ai mis le bac à la place On n'aura même pas parlé d'une soir Eh ben non, 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 non Il reste une demi-heure ! J'ai pas l'habitude de parler comme ça, j'ai la tête Comme un tambour quoi Comme un tambour quoi Ah oui, je l'ai amené là, c'est quand même Ah oui, je t'ai pas montré mes disques clones encore Mais tu sais, si tu restes un peu avec moi encore quelques temps je peux t'en faire ce que tu veux Regarde, tout ce qui a arrêté, 34 trucs à 5 francs le disque Ouais, ouais, ouais Il est où le... Voilà, regarde un peu les disques là S'il y a, tu veux, tout à l'heure, je te fais un clone Tiens, voilà Il y en a deux, lequel je mets le premier L'autre, c'est un DVD Ah, c'est un DVD ? Quand tu l'achètes, t'as le DVD dedans ? On peut pas le voir sur un CD-Rod normal ? Euh, je sais pas, tu vas le montrer ? Bah non, DVD, je te fais un DVD moi Pour le même titre, pour un DVD ? Je vais essayer ce que je veux dire Qu'est-ce que tu veux dire sur Genet ? Tout ! On a commencé à en parler, tu m'as dit que c'était pas exactement pareil Et que c'était... donc je vois pas en quoi Euh... Je serais pas dans la tradition Dans une filiation avec Genet Où ma démarche serait différente de la sienne Les deux cas sont différents Parce que Genet était entièrement dans... Mais je connais mal Genet, donc je me trompe peut-être Mais il m'a semblé... enfin Dis-toi ce que tu veux dire Non, parce que c'est toute l'histoire C'est l'histoire de... De l'argot ou de ce corps linguistique Et au départ, les premiers à l'employer C'est parce que quand Céline est arrivée Qui a utilisé ça, c'était quelque chose qui existait Qui était... c'était aussi un héritage Dans une chance où c'était quelque chose de généralisé T'as eu Rameus qui a fait ça Mais la plupart... Ouais, ouais, ça existait, t'as eu les feuilles Révolutionnaires pendant le 18ème Où t'avais déjà du reste... Il y a un très bon texte sur Philegan Story Le chansonnier, le fameux chansonnier Avec des petites chansons qui se moquaient du roi Mais pendant la révolution, t'avais le père Comment il s'appelait ? C'était une feuille et justement il y avait cette confrontation de la langue Pas le père de Huchenne ? Huchenne, exactement Où t'avais, on lui disait Pourquoi vous écrivez cette langue-là ? Il avait déjà fait confronter le latin Et la langue des sans-culottes Et la langue révolutionnaire Cela dit... Donc ça existait petit à petit au début Rameus avait une très bonne expression Puisque c'était chez Zola Ce qui est typique, c'était souvent Ça apparaissait chez Hugo Ça apparaissait souvent dans les dialogues Par exemple l'argot chez Hugo Apparaît essentiellement dans les dialogues Et Rameus avait dit Oui, oui, c'est ça Vous ne prenez l'argot qu'avec les pincettes des guillemets Et bien c'est bon le truc Et petit à petit Ça a commencé à contaminer, si tu veux Au bon sens du terme Chez Céline, la langue même Et par rapport à Jeunet Ça a pris tellement une ampleur Que c'est très très... Les contours, si tu veux Sont beaucoup plus... Sont beaucoup plus flous Mais disons que la stratégie est la même Les... Les... Les moyens employés sont différents Jeunet considère encore une fois Qu'il est impératif Qu'il soit entendu Que ce qu'il a à dire Il doit donc Il s'adresse donc à ses ennemis A la société Qu'il appelle encore une fois Ses tortionnaires Et il est impératif donc Effectivement Il y a une forme de... Il s'est complètement encadré Entouré Protégé Je veux dire encore une fois Par les formes littéraires Les plus signifiantes Mais d'une forme généralisée C'est-à-dire que c'est vrai C'est la totalité du récit C'est la totalité de la langue Il n'y a pas de convulsion Il n'y a pas de résurgence Brutale Etc de langue La totalité de... De... De ces récits Dans Notre-Dame des fleurs Est emportée dans cette langue C'est une fleur Ça vient pas à s'utiliser Donc je disais Parer des... Parer des plus belles fleurs C'est complètement protégé Mais ce qu'il dit A l'intérieur Le discours Les choses qu'il a à dire Sont... Sont présentes Mais peut-être pas sous leur forme Vraiment linguistique Tu vois ce que je veux dire En ayant propre ou stylistique Ou en ayant par exemple La langue Quand il fait des trucs La langue des prisonniers Ou la langue etc Mais par contre Ce qu'il dit Et il a l'impression de parler Ça c'est pour reprendre Voilà On est d'accord C'est différent de la manière Que tu traites la langue toi Même si ton intention C'est différent Mais stratégiquement Si on peut parler stratégie Mon attention Est quand même très très proche quoi Je me pose quand même Au départ C'est pour ça que c'est quelque chose De profond chez moi C'est comment... C'est fini là C'est comment... Il n'y a qu'une chanson en tout le disque ? Non c'est là J'ai mis la dernière C'est comment Comment est-ce qu'on va être écouté Et comment surtout Est-ce que le pouvoir Ne va pas pouvoir Comment est-ce que Là on ne va pas pouvoir Refuser l'entrée à la vérité Et on ne refusera pas l'entrée à la vérité A la vérité de ce monde là Et du monde qui a toujours été Le monde des bafoués Du monde des dominés Comme tu veux On ne refusera pas l'entrée A la vérité Si elle est bien accompagnée Donc c'est la même chose Sauf que moi effectivement J'ai été plus loin dans le sens où j'ai J'ai l'impression Pour te prendre une autre métaphore J'ai l'impression d'être un art J'avais dit Je pensais à ça en tant qu'artificier C'est-à-dire que j'ai l'impression Que j'avais à la fois Oui tu vas dire que ça a l'air paradoxal C'est vrai Qu'à la fois en même temps Il y a une tendresse Ou quelque chose de profond Pour cette langue littéraire Qui fait que ce n'est pas comme ça Mais quand je te dis destruction C'est que j'ai l'impression Que j'ai quand même Un édifice littéraire Que je mets en place Qui vient de toutes mes lectures De tout De tout De Proust J'ai l'impression De le détruire J'ai l'impression de passer Tu sais comme les artificiers De placer à des endroits bien précis Comme pour faire sauter Une barre d'HLM De passer à des endroits Comme des mines Comme des explosifs De passer Des mots de Verland Tout ce qui représente Tout ce qui est la trace Je préfère le dire comme ça De ce monde-là Pour arriver à la fois Alors tu as la présence de la langue Qui renvoie à mon amour Pour cette langue-là Et à la fois Tu as à l'intérieur De cette langue-là De la langue littéraire Tu as mon amour de la littérature Qui est indéniable Mais c'est toujours un amour teinté A la fois C'est toujours pareil C'est bizarre C'est attraction-répulsion à la fois Même pour Proust Parce que je ne peux pas Contrairement à toi Complètement l'abstraire du contexte Je n'irai pas encore une fois Jusqu'à Sartre Je pense qu'il fait beaucoup Contre la bourgeoisie Par sa langue même justement Ce que Sartre n'a pas vu Mais en même temps Il est quand même pris Dans ce contexte-là J'ai du mal à l'enlever Même de Salon Même de ses récits Même dans les Salons Alors à la fois c'est ridicule Tu as raison C'est puéril Parce qu'à la fois Tout ce qu'il touche Il en fait complètement autre chose On ne peut pas dire Qu'il est le complice des Salons Vu qu'il est le mec Qui les a radiographiés Et à la fois Qui a détruit la langue même des Salons Par l'émergence de Salons De l'opposance Il n'a pas détruit Il n'a pas empêché au Salon Non mais il le détruit A travers ses livres Il oppose Tu vois bien quand même Que la langue même de la recherche Est une langue qui se construit en opposition A la langue de Norpois Si tu veux A la langue de la diplomatie Ou à la langue de la communication Qui est quand même mis en exergue Et qui est tout le temps diagnostiquée Qu'est-ce qui te gêne dans la recherche ? Encore bourgeois Ouais Et à la fois il en fait autre chose Ouais c'est vrai Non mais c'est quand même le fait Est-ce que ça serait le fait que l'Occident ? Est-ce que ça serait C'est toute l'histoire de l'Occident C'est quand même l'idée que l'Occident gagne toujours C'est la même chose Alors qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'elle est la représentation ? Ou qu'est-ce qu'il gagne ? Quel est le gain de l'art nègre Par rapport à l'utilisation qu'en fait Picasso ? Est-ce que ça se fait pas encore sur le dos de l'art nègre ? Et toujours pour le... Non, non, non Ça c'est intéressant, je te la pose Oui, tout à fait C'est que ce qu'on a appelé l'art nègre n'est pas de l'art Tu connais le merveilleux film Les statues mœurs aussi de Alain René ? On parle très bien Il dit la statue c'est pas le dieu c'est la prière Pour eux c'est pas de l'art Le concept d'art est un concept occidental Qui ne correspond pas à l'Afrique Ok mais la manière dont Picasso Qui est quand même à un moment un occidental L'art nègre ça n'existe que pour nous Pour les Africains qui l'ont créé et qui n'existent plus Ils sont tous seuls Aujourd'hui ça n'existe plus l'art nègre Dont ils pillent ou qu'ils utilisent Ça se fait quand même... Entre Picasso et les mecs qui ont pillé Non, pillé, pas au sens de Malraux, pas au sens de volé Voilà Non mais qui ont utilisé alors Ou si tu veux réinsuffler Parce qu'il l'utilisait tout Il l'a utilisé comme il l'utiliserait une... Comme quand il dit un jour... Ou les japonais Ou les estampes japonaises Un jour il va se promener en forêt Et il dit après pendant plusieurs jours J'ai vomi du verre sur mes tableaux Et il a utilisé ça comme il l'aurait utilisé une couleur Il l'a utilisé parce qu'il l'utilisait Tout ce qu'il utilisait Comme il l'utilisait un journal C'était quasiment pas le côté esthétique de l'Arnaigre qu'il a utilisé Mais c'était quasiment des épiphanies Un peu comme Joyce utilisait Voilà, comme les épiphanistes de Joyce Qui rejaillissaient sur ces tableaux Enfin il les épiphanisait dans ces tableaux C'est tout C'était ni théorique Ni parce qu'il voulait détruire les représentations occidentales Et qu'il avait trouvé cet exotisme-là C'était anti-exotique D'ailleurs c'est lui qui a dit de l'Arnaigre Je ne reconnais pas Picasso et donc c'est bien ça que ça voulait dire aussi C'est vous me parlez d'une utilisation que j'aurais faite idéologique Ou extérieure à ma propre peinture de l'Arnaigre, non Déjà parler de l'Arnaigre C'est une conception qui déjà est extérieure à ce qu'est l'Arnaigre réellement D'accord L'Arnaigre c'est une extension végétale de ce qu'est le rapport des Africains Parce qu'on dit l'Arnaigre C'est l'art africain A la nature, à la végétation, aux arbres et aux esprits qui peuvent habiter dans cette nature Oui mais l'art dans ces cas Dans cette nature L'art est une idée occidentale en tant que telle quoi Ou d'une création sur le rapport que l'art Pas seulement Dans ce qu'on appelle l'Arnaigre dans les statues et dans les masques Ils sont inscrits dans un peu comme les cathédrales Mais on ne peut pas concevoir l'art de la cathédrale en dehors de toute la théologie catholique D'accord évidemment Mais est-ce que tu ne penses pas qu'à des moments même Proust Même son irrecevabilité par la société La manière de tout ce qui déconstruit Comme dirait Malarmé Déconstruire les langages ou la mythologie de tous les langages sociaux etc Mais est-ce que tu ne penses pas que finalement Une fois qu'il devient un élément de la civilisation Ou de la grande civilisation Ou un élément du patrimoine On va dire pas de la culure c'est différent Est-ce que tu ne penses pas que finalement Il fait le jeu de l'ennemi En tant qu'il représente Proust En tant qu'il fait des pléiades En tant qu'il fait Est-ce que tout ça c'est sensible à ça Ou tu penses ça n'existe pas ou quoi Est-ce que la suprématie L'arrogance Est-ce que l'arrogance colonialiste Finalement de l'occident au XXème siècle Elle ne vient pas du fait qu'il sait Même s'il ne l'a jamais lu Même s'il a été ignoré complètement Il sait quand même qu'il a Proust de son côté finalement De même qu'il a Descartes De même qu'il a Pascal Le bourgeois pourrait prendre un terme qui... Le colon alors Parce que c'est quand même l'histoire De la bourgeoisie au XXème siècle Le colon n'a pas Proust de son côté Il a les Beatles de son côté Il a le Coca-Cola de son côté Il a des choses... Il n'a pas Proust Il n'est pas colon avec Coca-Cola et les Beatles Ou alors c'est comme les Américains Oui mais c'est... On boit du Coca-Cola On ne boit pas du bourgeois Oui mais tu vois comment ça finit Comment ça va D'accord mais l'Amérique c'est autre chose Mais ce que je veux dire c'est que... Non mais c'est un exemple C'est exactement la même chose C'est que tu me dis le colon Disons le... L'être humain Moi je préfère dire l'être humain Parce que c'est pas encore plus vaste Le spectateur contemporain De la société du spectacle Parce que c'est quand même le concept Le plus moderne de... 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 De la société telle qu'elle est Dans ses derniers développements Est un... N'utilise pas Proust comme un... Comme une de ses armes Ou comme un... Ou comme une de ses... Justifications Pas... Proust c'est devenu un nom Et le nom Proust Cité par un abruti à la télé Pour faire malin C'est pas Proust Non... Pour moi c'est pas Proust C'est un peu comme les juifs Voilà comme les juifs C'est pas les juifs C'est parce que moi je sais des juifs C'est... Le mot juif y est Mais pourtant il me parle de quelque chose Qui ne correspond C'est pour ça que je... La distinction entre le vrai et le faux Immédiatement est essentielle Pour ça que... Par exemple la discussion avec Marc-Edouard Elle était là-dessus A propos de... A propos du regard des vermines C'est qu'il s'est trompé de cible d'emblée Et que c'est très mauvais pour la littérature De prendre des mauvaises cibles Quelqu'un qui est pas capable de comprendre Que toute la question Qui est infiniment littéraire De ce que c'est que l'antisémitisme Est-ce que vraiment Qu'est-ce qu'il se passe Dans cette fameuse question juive Quelqu'un qui n'est pas capable De comprendre ça très vite Il perd beaucoup de temps Pour sa propre écriture C'est pas juste une question vidéo Et surtout quand tu le mets Chez Marc-Edouard C'est encore une autre différence Non mais c'est pas... Pour moi Proust Mais pas plus le Proust Que moi je lis Lorsque quelqu'un me dit Oh mais j'adore Proust Comme c'est beau Les phrases de Proust Tout à fait C'est d'accord C'est comme la bichette de Guermande Quand elle cite Et oui ces fameuses albatros Ces ailes de géants L'empêchent de marcher Il a décrit ça Il a tout aidant Il y a une phrase Moi qui m'a beaucoup marqué Quand j'ai lu J'étais assez jeune Vers 20 ans Emmanuel Lévinas Qui parlait du Talmud Moi c'est par Emmanuel Lévinas Que je me suis mis à la pensée juive Il a dit Tout est dans le Talmud Y compris la barbarie Et la civilisation moderne C'est-à-dire que le texte Moyen-âgeux Du Moyen-âge Peut avoir déjà tout Prophétisé Tout compris et tout analysé Mais il faut aller le retrouver C'est pas dit C'est pas Ça n'apparaît pas tel quel dans le texte Si on le lit au premier degré Donc tout est dans Tout Proust a tout vu Il faut l'interpréter Proust a tout vu Ce qui passera dans 3 siècles C'est tout C'est pour ça que je te dis Le monde est dans Proust Et Proust n'est pas dans le monde C'est pour ça que c'est atterrant D'entendre D'entendre Darius Seck Dire qu'il lui a semblé Qu'il fallait un peu revoir Que la conception du temps Dans Ulysse datait Si elle l'a pensé vraiment C'est une conne Et si elle l'a dit Pour les journalistes Et si elle l'a pensé vraiment C'est con C'est stupide C'est pas la question C'est pas la question Je ne demande pas aux gens Que je connais De justifier telle ou telle phrase Que j'ai pu entendre Non tu dis déjà C'est intéressant justement Mais enfin bref Je crois que t'as Malheureusement On en revient à des problèmes biographiques Et j'ai du mal C'est bizarre Il y a une partie chez moi Qui a complètement localisé Où était la littérature Où elle s'arrêtait Le domaine d'action Très circonscrit Des grands écrivains Et des génies D'autant plus circonscrit Et puis je me suis vraiment Je crois que tu peux pas dire Que je me sois trompé Même si elles sont limitées Dans mes lectures Au moins Il n'y a même pas Dans mes lectures Je suis le seul Qui dans mes lectures Entre même Quand on était tous les trois Avec Marc Edouard Il n'y a même pas un nom Que l'un des deux pourrait discuter Alors que je... Marc Edouard n'est pas du tout Clubber Ah je sais pas ce qu'il disait Il disait qu'il avait vu Quand on dit du récit Ah oui quand je lui expliquais des trucs Il disait Ah oui il aime peut-être Remarque Il n'aime pas Clubber Enfin bref Peu importe Ça n'a rien à voir Mais ce que je veux dire C'est qu'à la fois il y a ça J'ai l'impression que tu doutes C'est comme si tu doutais De vérité Donc tu sais qu'elles sont Oui Donc pourtant elles sont en amont Ton écriture Il y a une partie de moi qui est là Et il y a une partie de moi qui sait Je pars à ça Qui sait exactement où sont les génies Où c'est situé Où commence la littérature Où elle s'arrête Avec moi Et la deuxième chose C'est l'adolescent que j'ai été Traumatisé Enfin pas l'adolescent La personne que j'ai été depuis le début Traumatisé par les expériences funestes Et vraiment douloureuses du langage institutionnel A savoir ça a commencé quand je suis né Avec les hôpitaux La confrontation des hôpitaux Et surtout à l'école Ou à l'école pour moi Il a fallu vraiment Tu sais Faire en sorte d'ébrouer De faire s'ébrouer Proust De toutes ces connotations qui étaient liées Parce que Balzac Le nom On n'en a pas parlé On n'a jamais parlé Mais Balzac Flaubert C'est quand même des écrivains Connotés scolairement Donc on en a parlé Pour moi c'était des écrivains Auxquels qu'ils n'étaient Est-ce que tu admirais tes professeurs ? Est-ce que tu respectais tes professeurs ? Non Sauf que j'avais quand même cette idée Il y avait cette idée d'interdit quoi J'ai senti cette idée J'étais en situation d'échec scolaire Quand j'allais au tableau Tout le monde rigolait de moi Je ne sais pas écrire C'est-à-dire que j'écris C'est le paradoxe Je ne sais pas écrire Je ne connais pas l'orthographe Non mais regarde Je ne sais pas écrire Je ne sais pas tracer une lettre Tu regardes comment j'écris C'est déjà la disparition Je ne sais pas faire écrire un mot d'orthographe Je ne savais pas Et quand je me retrouve Il y a ce souvenir Que je ne peux pas arriver à disparaître Et peut-être qui empiète Et qui fait que peut-être qu'il y a des comptes Et que ça m'amène des fois sur des fausses pistes Mais en même temps c'est constitutif de mon écriture Ces comptes à régler avec la société Comme si quelque part Il fallait en permanence Que je reprenne à la société ces génies Comme si les génies par définition N'étaient pas extérieures à eux Comme si elles avaient un pouvoir Parce que quand j'étais en seconde Il y avait cette idée Qu'on m'avait dit Tu ne liras pas Bazzac Tu ne liras pas Brousse Ça nous appartient Ça ne t'appartient pas Toi tu n'as rien à marquer Mais je l'ai ressenti C'est mon fondable Oui c'est mon fondable C'est la manière dont j'ai théorisé Dont j'ai ressenti ou concrétisé Si tu veux Ma situation en tant qu'échec scolaire Et ça a été terrifiant Et c'était d'autant plus dommage C'est ça qui t'a fait devenir écrivain Bénileux Tout à fait Et à la fois Ce passage là Où est le problème ? Oui 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 Non mais ça nourrit mon rapport D'attraction D'attraction répulsion Et ce que je te dis C'est que le pire C'est que la réaction de mes parents Par rapport à ça Était d'autant plus vête Qu'au lieu de me dire Est-ce qu'ils ne savaient pas les pauvres Parce qu'ils n'avaient jamais lu Ni Proust ni Balzac Mais au lieu de me dire Non ça n'a rien à l'école Lilleux Ce qu'ils ont fait qui est pire Ils auraient mieux fait de ne rien dire De ne même pas intervenir C'est qu'ils ont voulu m'offrir des livres Qui étaient des livres en demandes Elles qui échappaient à l'idée Tu vois A la désignation scolaire C'est comme ça qu'ils m'ont foutu Ce que j'ai lu Et j'étais nourri à 15 ans Queneau Moi je lisais des merdes aussi Oui Mais c'est dommage Barjavé J'adore ça Ce que je veux dire c'est que tu vois La réponse de mes parents par rapport Tu vois l'idiotie de la réponse de mes parents C'est qu'au lieu de me dire Non Ce n'est pas les parents qui font découvrir la littérature Tout à fait Mais je te dis que c'est marrant Tout à fait Mais ce que je te dis c'est que c'est marrant C'est qu'eux dans leur tête Ils ne connaissaient pas Mais au lieu de penser De dire non Proust tu dois te l'adhérer Etc Au lieu de mettre Proust Parce qu'à la fois il n'y avait pas Proust chez moi Il n'y avait pas Balzac Il n'y avait pas Claubert Etc Et au lieu de te dire Ils m'ont mis des livres de merde Alors ce n'est pas grave que je les ai lus Non 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 plus J'ai perdu un temps fou à l'adolescence C'est pas vraiment du temps perdu d'ailleurs Parce que moi je considère qu'avant 25 ans Tout ce que tu lis c'est du temps perdu Si c'est des grands édits Avant de les étudier Comme on les étudie maintenant Quand tu mets à écrire Tu ne lis rien La première fois que j'ai lu la recherche Je me demande Voilà moi J'y suis allé plus intuitivement Par rapport à des choses Tu l'as lu à quel âge ? Oh vers 22, 23 C'est tardivement À moins 19 ans Mais Mais J'ai bien senti qu'en le relisant Pour écrire la texte de Proust Enfin en disant que j'ai bien senti C'est un peu que j'avais découvert des choses Mais j'étais découverte vraiment En relisant la texte de Proust D'ailleurs pour moi l'idée C'est que tu ne comprends bien Tu ne dis bien un écrivain Que si tu écris dessus Donc il faudra à rigueur Pour vraiment Faire ce J'aime bien ta métaphore Spéléologique Pour faire ce travail de spéléologie Il faut faire un livre sur le truc Non T'as raison Donc T'as raison C'est ce qu'il me reste à faire Mais Parce que en même temps Tu devrais le faire pour plein de gens Donc il faut aussi se mettre à écrire ses propres livres Non et puis à la fois j'ai l'impression Je ne le ferai plus maintenant J'ai fait Proust et Céline Je me suis inoculé les deux plus grands C'était volontaire Bon Tu peux le faire aussi De manière plus Tu sais Par la tangente Ou de manière plus indirecte Dans le sens où tout est roman Ou dans le sens où ton roman Peut être aussi quelque part Un truc sur Proust Oui Avec tous les deux par rapport à Albertine Oui maintenant je ne le fais plus tellement Maintenant j'ai plus J'ai aussi très Très soucieux de ce qu'a fait Nabokov Et je me dis Il faut quand même commencer à toi-même Inventer ses propres personnages Ah donc Commencer à creuser ses propres univers Et être moins polémique Donc tu en reviens Non je n'en reviens pas Non tu me disais par rapport Qu'il n'y a pas d'extériorité Qu'il y a une possibilité Donc tu reviens à cette idée Tu crois Tu es dans le mythe du personnage Non 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 Quand je dis les personnages C'est un mauvais mot Je veux dire Creuser ses propres univers romanesque À soi Ce qui inclut tout Le style Ah oui d'accord Pas personnage Oui non je veux dire Un personnage Mais enfin Je veux dire De plus en plus romanesque Mais c'est compliqué Parce qu'il faut résister aux tentations J'ai une tentation Farah Mineuf D'écrire un texte contre les critiques C'est la même chose Un pamphlet C'est un genre majeur aussi Tu fais penser Au début de l'école des cadavres Avec la sirène Tu sais C'est la sirène sociale C'est un bon texte Qui te dit Oui mais c'est pas grave C'est un mourir de rire Ce serait très vrai Et ça donnerait un état de la société Du rapport à la littérature Oui mais à l'agiter du bocal C'est un bon texte de Céline Mais c'est pas la même chose Que Féerie Non bah voilà C'est moins important Mon idée évidemment C'est de l'inclure dans un roman Ah ça c'est autre chose Voilà Si t'en fais Un manuscrit Et ça c'est différent Il faut faire un très gros roman Mais faire un texte Intervenir Répondre Non 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 là c'est juste un truc Pour se débarrasser une bonne fois Des critiques littéraires Pour en finir avec la critique Oui mais on en est déjà débarrassé Au départ Oui mais de le faire littéralement Il y a tellement de trucs Bah ouais Enfin en tout cas tout ça Pour t'expliquer cette histoire de vengeance quoi Qui est permanente Oui mais c'est vrai De réappropriation De réappropriation de cette langue C'est peut-être parce que tu as la jeunesse De ton écriture Qui n'en est qu'à 2-3 livres Donc peut-être tu vas t'en débarrasser Dans 2-3 livres Ou peut-être l'an prochain Ou à la fin de celui-là C'est rien tout ça C'est pas On a pas l'âge que l'on a Ou le temps qu'on a perdu Dans des fausses illusions On a l'âge de son écriture C'est tout Donc ton écriture est relativement jeune Par le simple fait que tu en es à 3 livres Pour travailler quoi Et chaque livre c'est une portion de ta vie Donc peu importe l'âge que tu as C'est quelque chose que je veux dire C'est pas Mais ça tient aussi Et ça m'aide aussi dans le sens où Oulala Moi c'est des trucs qui m'ont tracassé Par rapport à ma propre famille Et mon propre milieu Très peu cultivé Mais ça n'a pas duré très longtemps Très vite j'ai compris Que j'étais vraiment supérieur A tous les connards Oui mais ça t'inquiète Après il y a la mégalomanie Mais il y a quand même Non c'est pas la mégalomanie C'est vraiment que tu sens Que la littérature pénètre peu de gens Ouais ouais Et que quand tu es dans la vérité littéraire Une fois que tu as ouvert les yeux Tu ne les refermes plus Comme on disait Cheputti sur Pénard vert Et tu ne peux pas oublier Mais il y a des choses que tu ne peux pas oublier Il y a des choses qui sont constitutives De la même manière que je n'ai C'est toi qui est sensible C'est toi qui est trop sensible Par rapport à ton adolescence Non mais par rapport à eux Par rapport au pouvoir A la fois Je comprends que ce pouvoir aide Tu comprends que ça t'a mis Dans une bonne direction Ça c'est sûr Le destin t'a mis dans une bonne direction Donc voilà maintenant Ça c'est sûr Ça je le sais Et bien alors C'est toi, continue Alors tu crois que je suis en mission D'inquiète C'est comme si tu continuais A te poser des questions Non non Que le questionnement de ton adolescence Perdurait en toi Non non c'est plus parce que Même j'ai essayé d'expliquer à mes potes Je pense à ça Tous les choix d'écriture Pourquoi il y a que les choix d'écriture Les choix stylistiques Viennent de loin Remontent de loin Et puis voilà Il y a des explications Ça vient de plus loin Ça vient de plus loin Ça vient de plus loin Oui oui ça vient de plus loin Mais moi ça vient de ma première année Avec les hôpitaux Fais un livre autobiographique Moi j'ai plein mémoire Ah là t'as ton journaliste Un peu pas Impersonnalité Relativité généralisée des points de vue Refus de conclure Triple règle flaubertienne Quand j'en aurais fini Avec peut-être Peut-être que c'est mon dernier livre De ma trilogie flaubertienne Où comme il disait L'art n'est pas d'un pot de chambre Où je ne peux pas être là directement Où je ne cède pas complètement l'initiative Peut-être qu'à un moment j'arriverai Mais pour le moment J'ai beaucoup de répugnance Par rapport à ça Mais tu l'as fait Et ton journalisme Là les pages que j'ai filé à Brodeau C'est la première fois je crois Où je parle Peut-être que c'est ça Les vrais sujets Peut-être qu'ils sont aussi là Pas plus ou pas moins Pas plus ou pas moins Mais c'est la première fois C'est un mouvement C'est un mouvement d'écriture Tu sauras à la fin de ta vie Où étaient tes échecs Tes réussites Et peut-être que tout te menait Vers une grande réussite Ou vers un grand échec On ne saura pas Et moi aussi par exemple Le livre Je dirais même Le livre Convaincu qu'il n'y en a qu'un Qui ? Malheureusement A qui ? Alors ce n'est pas catalise Toujours la même Pas du tout Je ne sais pas Ah bah si c'est particulier Un poète À Verlaine Ah oui d'accord On verra Qu'est-ce que je te dis On verra où on en sera J'ai l'impression J'aimerais te montrer un peu ce que c'est Mais là on va avoir au moins une heure Enfin 45 minutes d'attente On va aller bouffer On verra tout à l'heure Parce que le temps qu'il... Mais ta femme elle ne vient pas ? Bah non elle va rester jusqu'à 22h chez ses copines Elle ne fait pas le parc comme ça Elle n'est pas tout l'après-midi Elle est en Afrique là C'est l'Afrique C'est où ? C'est le Gardulèche C'est d'accord ? C'est la copine Elle est au 15m2 Elle se bidonne à mouvrir C'est bon ? 4h, 3 minutes, 20 minutes ? Impec mec Le Roi Ravier C'est bon ? Allez dis au revoir à la Générale Bravo Allez j'arrête ? Vas-y Voilà Alors maintenant il ne faut plus rien boucher